Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir. Pour les derniers, nous allons procéder à l'appel. M. Fristot. Bonsoir. M. Éric Piolle. Mme Elisa Martin. Elle arrive. M. Hakim Sabri. Mme Kéra Capdepont. M. Bernard Macré. Mme Corine Bernard. M. Sadoc Bouzaïenne. Mme Laurence Compara. M. Emmanuel Caroz. Mme Marina Giraudelin. M. Thierry Chastanier. Mme Mondane Jacta. M. Pascal Clouère. Mme Laetitia Lemoyne. M. Alain Denoyel. Mme Lucille Lereux donne pouvoir à M. Antoine Bach pour la soirée. M. Vincent Fristot. Mme Catherine Racose. M. Fabien Malbet. Mme Maude Tavel. M. Jacques Viard. M. Antoine Bach. M. Olivier Bertrand. Mme Marie-Voine Boileau. Mme Marie-Madeleine Bouillon donne pouvoir à Mme Julien jusqu'à son arrivée. M. Alain Confesson donne pouvoir à Mme Lemoyne pour la soirée. M. Claude Coutaz. Mme Suzanne Datté. M. René De Séglier. Mme Salima Djidel. Mme Christine Garnier. M. Claude Abfast. Mme Martine Julien. Mme Claire Kierkiacharian. M. Raphaël Marguet. M. Pierre Meneillet. M. M. Pierre Mériot. M. Yann Mongaburu donne pouvoir à Mme Compara pour la soirée. Mme Anne-Sophie Olmos. Mme Bernadette Richard-Finault. M. Jérôme Soldeville. M. Guy Tuchère donne pouvoir à Mme Richard-Finault pour la soirée. Mme Sonia Yassia donne pouvoir à Mme Tavel pour la soirée. Mme Anouche Agobian. Mme Sarah Boukala. M. Paul Bron. M. Georges Burba. Mme Jeanne Jordanoff. M. Olivier Noblecourt. M. Jérôme Safar. Mme Marie-Josée Sala. M. Vincent Barbier. Mme Nathalie Béranger. Mme Bernadette Cadou. M. Richard Cazenave. M. Mathieu Chamussy. M. Lionel Philippi donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée. Mme Sylvie Pellafiné donne pouvoir à M. Cazenave pour la soirée. M. Alain Breuil. Mme Mireille Dordano donne pouvoir à M. Breuil pour la soirée. L'appel est terminé. M. Béranger. Merci beaucoup M. Fristot. Nous avons donc le quorum et j'ouvre donc cette séance du Conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance et je vous propose donc de choisir M. Fristot. Je mets cette proposition aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Front National, Les Républicains, UDI, Société Civile, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui vote pour le Rassemblement Citoyen de la Gauche et les Écologistes. Monsieur Fristot sera donc notre secrétaire de séance ce soir. Mesdames et messieurs, chers grenoblois et chers élus, ici dans cette salle, ce soir nous nous réunissons pour la douzième et dernière fois de l'année 2015 dans cette enceinte. Cette année 2015 qui, sans nul doute, restera gravée dans nos esprits et dans nos cœurs. Une année où les obscurantistes et les fanatiques sont venus frapper au cœur de Paris des symboles de notre démocratie et de notre République. Des assassins sont venus tuer des femmes et des hommes riches de leur culture, de leur parcours de vie, qui ont fait la force de notre nation et qui font la force de notre nation. En tant qu'élus de la République, nous n'oublions jamais notre responsabilité qui est immense pour faire vivre la devise liberté, égalité, fraternité, sans céder ni à la peur, ni à la surenchère. Notre démocratie est dans la ligne de mire. Protégeons la démocratie, renforçons la démocratie. Le terrorisme ne gagne jamais. En 2015, c'est également l'année où les Français nous montrent qu'ils sont en recherche de nouveaux points de repère politiques. Les élections régionales qui viennent d'avoir lieu le confirment. On ne sait plus finalement qui gagne et qui perd. Nous sommes tous d'accord pour dire que la vie publique doit changer, qu'elle ne peut plus continuer comme cela. Je salue d'ailleurs ici les deux conseillers municipaux qui ont été élus à cette assemblée régionale. Madame Béranger et M. Philippi. Et M. Brouille, j'avais raté cette information majeure, vous voyez. Tout à ma joie. Ouh là là, et Mme Bucala, excusez-moi, vous êtes quatre, vous voyez, j'avais en tête les éminents membres de la majorité régionale, vous voyez. Je suis trop focalisé. Ça dépend où, oui. Je pense que tout le monde a perdu et il y en a certains qui ont perdu mais qui ont eu du défaite sans doute dramatiquement victorieuse. J'en profite d'ailleurs pour souligner le fait que nous attendons tous ici qu'après une campagne qui a été marquée par certains débordements, le président du conseil régional montre qu'il est le président de l'ensemble des Auvergnats et des Rhône-Alpins, évidemment. Grenoble, en tant que vieille amie de la République, pendant plus de deux siècles, restera vigilante et audacieuse. Et face à la fatalité, nous ne nous résignons jamais. Indignez-vous, engageons-nous, nous disait le regretté Stéphane Essel. Et finalement, les élections également d'hier en Espagne nous ont montré que c'est une perturbation que je prendrais comme neutre ne représentant pas un signal politique au moment où je salue donc les nouvelles forces progressistes qui ont fait émerger en Espagne sans doute un espoir pour un avenir meilleur. Enfin, évidemment, en 2015 et très récemment, c'est l'année de la COP21, la grande conférence internationale sur le climat à Paris, l'année du premier accord universel un peu majeur de lutte contre le dérèglement climatique. La question climatique ne laisse personne indifférent, aucun pays, nous l'avons vu, et c'est extrêmement positif. Il faut maintenant s'appuyer sur cette dynamique, mettre en cohérence les discours et les actes. C'est ce que nous faisons à Grenoble et avec la métropole. Et évidemment, c'est les solutions auxquelles nous travaillerons également pour sortir de certains projets anachroniques dont nous débattons ici encore dans la métropole. Une métropole qui, comme ça a été rappelé ce matin, dans 43 de ses 49 communes, sera apaisée avec la généralisation du 30 km heure qui permettra à notre ville et à notre agglomération de rattraper son retard, de faire un pas dans un travail sur la fluidité de la circulation qui aborde l'ensemble, évidemment, des modes de transport. Notre priorité, on l'a rappelé également, dans tous ces modes de transport, se portera notamment à l'échelle de la métropole, sur le rondeau, nœud de l'agglomération. Au-delà de ces temps forts, je crois finalement que cela nous conduit aux discussions que nous avons dans ce Conseil sur la construction de l'avenir, sur le travail que nous faisons ici pour améliorer la qualité de vie des Grenoblebois dans chaque quartier, pour agir en proximité, non pas dans une proximité refermée, mais bien dans une proximité qui pense globale et qui agit locale. Cette citation qui, finalement, n'a jamais été autant d'actualité qu'en cette fin d'année 2015. Et puisque Grenoble est la première ville à être arrivée au bout d'un cycle, elle doit être également la première à paver le chemin nouveau au service des habitants. Et pour cela, notre détermination, notre énergie, l'énergie des Grenoblebois également, est là. Mais la loi nous prive de certains outils. Et c'est pour cela que je plaide pour un Green New Deal, qui nous permette pour des investissements qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour le porte-monnaie, qui sont bons pour le confort des habitants, qui sont bons pour l'économie, qui sont bons pour l'emploi, et pour lesquels nous avons à la fois des partenaires financiers et des entreprises prêtes à travailler, donc ce Green New Deal qui nous permette de flécher ces investissements, qu'ils ne soient pas empêchés par un dogme, et que l'on soit sélectif, finalement, dans les investissements. Comme Anne Hidalgo, finalement, la semaine dernière, j'appelle à changer les règles du jeu. Alors, ce soir, nous allons voter le budget, objet principal du Conseil municipal de ce soir, qui est une étape dans la transformation de notre ville. Ce budget ne ressemble pas au précédent, à la fois parce qu'il est le premier budget après l'étape majeure qui a été la création de la métropole, également parce que c'est un plan de sauvetage face à la pénurie financière qui nous frappe, enfin parce que c'est un budget qui nous permet de transformer les essais, de mettre en œuvre les politiques structurantes que nous avons engagées depuis 18 mois, dans le plan école, dans la ville apaisée, dans l'accès aux droits, dans la démocratie locale. Tous les ingrédients de ce changement sont là. Ce changement, il interroge, il fait débat. Il fera débat à nouveau ce soir. Il heurte ceux qui ne veulent pas changer de cap, ceux qui pensent que développer la ville, c'est uniquement penser la voiture dans le centre-ville en asphyxiant nos enfants, nos aînés, en installant des grandes surfaces au périphérique, au détriment de notre commerce de ville. Il heurte aussi ceux qui préfèrent le goudron aux arbres, ceux qui préfèrent cumuler aussi plutôt que de partager le pouvoir. Ce changement, il heurte aussi ceux qui préfèrent les Jeux olympiques, les grandes tours plutôt que les écoles et un palais des sports ouvert et dynamique. Ce changement, il fait débat. Cela va sans dire, nous l'assumons, nous le revendiquons. Et ce débat est fécond lorsqu'il nous permet de bousculer nos habitudes. L'enjeu, finalement, de la génération d'élus, qui est la nôtre, est de savoir ce que nous voulons faire des bouleversements en cours, les subir ou inventer ensemble un nouveau modèle. Soyez assurés de notre détermination de travailler dans ce sens et de travailler avec l'ensemble des élus de ce Conseil municipal. Je vous remercie et j'espère que nos travaux ce soir seront le signe de la richesse de ces débats. Ce soir, il n'y a pas de questions d'actualité. Et nous pouvons donc passer dès à présent à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 11 décembre. Donc, procès verbal du Conseil municipal qui s'est tenu sur l'approbation de la CLECT. Je le mets au voie s'il n'y a pas de remarque. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient... C'est le procès verbal. Abstention du Fonds national, abstention du Républicain et du Société civile. Qui vote contre et qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est donc adopté. Et nous pouvons passer à la première délibération, qui est donc le rendu acte des actes qui ont été pris en application de la délégation de pouvoir au maire du délibération du 14 avril 2014. Y a-t-il des questions particulières ? Non, c'est une délibération sans vote. Donc, ce rendu acte est fait. Et je vous propose donc de passer directement à la délibération portant sur le budget primitif 2016. Un budget qui, comme je le disais, ne ressemble pas au budget qui l'ont précédé. Car beaucoup de choses ont changé en 2015. Et 2016 sera placé sous le signe des expériences concrètes de la citoyenneté, avec la tenue des assises citoyennes en janvier. Les deuxièmes, où nous avancerons également avec les Grenoblebois sur le droit d'interpellation citoyenne. Avec également la mise à l'honneur du civisme partout dans notre ville, que cela soit pour les modes de déplacement ou le rapport à la propreté, que cela soit sur les éco-gestes du quotidien ou les relations fondamentales liées aux solidarités qui soudent notre ville. Que cela soit aussi à propos de la première édition de la journée de la belle saison au printemps, journée où les services publics, les métiers et les agents de la ville seront mis à l'honneur et où les unions de quartier, les commerçants, les habitants pourront travailler ensemble à embellir la ville. Et puis évidemment, la deuxième édition de la fête des tuiles, avec sa ruche au projet, et ces projets finalement de citoyenneté active et concrète répondent aux inquiétudes de l'époque, comme ils dessinent un meilleur Grenoble. Ils se retrouvent évidemment dans son budget 2016. C'est un budget, je le disais, qui ne peut être comparé aux autres, évidemment parce que, nous l'avons dit, le budget de la ville de Grenoble est parmi les plus contraints des grandes villes de France et que notre philosophie générale est d'éviter finalement la mise sous tutelle, la cure d'austérité qui en découlerait. Face à ces contraintes inouïes, nous faisons le choix d'aller de l'avant et de choisir, d'avancer, de prendre des décisions. Grenoble a pris beaucoup de retard, notamment en ratant le rendez-vous de l'intercommunalité il y a une quinzaine d'années et en continuant comme si de rien n'était, même après 2008, au moment où de grandes villes françaises et européennes amorçaient leur virage de refonte de l'action publique. L'accord, je crois, de la COP21, la semaine dernière, nous donne finalement un nouveau cadre pour cette action publique, bien qu'aucun moyen de financement ne soit précisé à ce stade. C'est bien dans ce cadre-là que Grenoble va continuer à s'engager et le choix que nous faisons est de porter pour 2016 des priorités de la ville de demain, celles qui continuent de produire du bien commun dans un contexte de raréfaction des ressources. Cette première différence, donc, avec le budget d'avant, elle va avec une deuxième différence qui est que, pour la première fois, ce budget reflète les transferts de compétences vers la métropole. Le rapport de la CLECT a été voté ici même le 11 décembre, a été voté au Conseil métropolitain le 18 décembre, vendredi dernier. Et finalement, nous avons parcouru du chemin pendant cette année sur la métropole, sur son périmètre d'action qui intègre maintenant les espaces publics, le développement économique ou bien l'enseignement supérieur et la recherche. A chaque fois, je le redis, qu'une compétence municipale est transférée à la métropole. Cela vient redessiner le périmètre d'intervention de la ville et également donc son périmètre budgétaire, puisque nous transférons les charges et les recettes qui sont afférentes à ces compétences transférées. Les priorités politiques qui sont présentées dans son budget dépassent le cadre de 2016. Elles répondent et s'inscrivent dans une cohérence pluriannuelle à l'échelle du mandat, qui permet à la fois de répondre aux urgences du moment et d'anticiper les grands défis à venir pour le Grenoble de 2020 et au-delà. C'est donc un double choix qui sera explicité par les adjoints après moi, un choix de la proximité, un choix de la qualité de vie au quotidien, un budget qui donne du sens et qui permet cette ouverture grenoboise vers l'extérieur qui est notre caractéristique. Ce choix, pour parler clair, c'est de mettre le paquet sur des compétences fondamentales de la commune, son cœur de compétence, de choix également de ne pas augmenter les impôts. Il faut le répéter, alors que tant d'autres villes continuent d'augmenter les impôts. On le voit au cours des bouleversements en cours. Le budget 2016 se concentre sur ce que la ville sait faire de mieux, permettra à tous de bien vivre son quotidien, de pouvoir compter sur sa commune pour aller de l'avant et pour faire ses projets, avoir des petites victoires collectives, des petites victoires qui nous donnent envie d'avancer. Et finalement, cette qualité, cette proximité, les priorités des grenobois les retrouvent sur les trois axes structurants que sont la ville émancipatrice, la ville durable et la ville solidaire et citoyenne. Ce budget, donc, qui est main dans la main avec les grenobois, donne à chacun les outils et les équipements nécessaires pour mener ces projets, quelle que soit leur envergure. Un budget aussi pour Grenoble, cœur de métropole, cœur d'air urbaine, une aire urbaine de quasiment 700 000 habitants, qui affiche cette ambition-là, qui prépare l'avenir par ses priorités claires et que nous allons débattre à la fois sur les aspects de transition énergétique, de villes apaisées, d'accès au droit, d'éducation, de démocratie locale tout au long de cette soirée. Avant de démarrer l'exposé et de plonger dans les chiffres principaux de ce budget avec Hakim Sabri, adjoint aux finances, je vous propose de partager une petite vidéo qui pose un peu le cadre général et de profiter aussi de ce conseil municipal pour partager et expliquer comment tout cela fonctionne. Chaque année, Grenoble, comme les 36 000 communes de France, élabore et vote son budget pour l'année suivante avec l'impératif d'équilibrer recettes et dépenses. Les recettes proviennent des taxes payées par les habitants, des dotations de la métropole et de l'État, d'emprunts bancaires et d'autres ressources. Les dépenses se divisent entre fonctionnement et investissement. Le fonctionnement, c'est ce qui revient tous les ans, comme les salaires des agents et les subventions. L'investissement est constitué de dépenses ponctuelles, notamment pour les écoles, l'espace public. Enfin, il faut rembourser les emprunts qui ne peuvent pas servir à payer les salaires des agents ni à rembourser d'anciennes dettes. La recette principale d'un budget provient de la fiscalité, taxes d'habitation et taxes foncières. Puis viennent les dotations qui transitent par la métropole et les dotations de l'État qui compensent les compétences transférées dans le cadre de la décentralisation. Elles sont en forte baisse. Le recours à l'emprunt permet d'investir, mais il doit être remboursé et il a un coût, les intérêts de la dette. D'autres recettes proviennent d'investissements, ventes diverses, amendes, subventions de l'Europe ou du fonctionnement des services, redevances, billetteries, horodateurs, loyers. Cette petite vidéo, je crois qu'il est resté encore quelques secondes. Comme manifestement, il y a un petit souci technique que je vous propose d'enchaîner directement, elle est disponible sur le site de la ville, il me semble, et elle est fort utile car elle brosse finalement un tableau et amène des réponses à des questions que beaucoup de nos concitoyens se posent lors de l'ensemble des questions budgétaires que l'on traite avec eux tout au long de l'année. M. Sabri, vous avez la parole. Oui, merci, M. le maire. Donc, ah d'accord. Je vais donc commencer par vous présenter les grands équilibres de ce budget. Le mois dernier, nous avons eu le débat d'orientation budgétaire et celui-ci nous a permis d'avoir un premier aperçu de ce budget 2016 et le contexte dans lequel il s'inscrit. Vous venez de le rappeler, les contraintes imposées par l'Etat, la baisse dure et violente des dotations aux collectivités aura des conséquences très négatives pour le niveau du service public et de l'emploi local. Trois solutions étaient possibles. Soit ne rien faire, et c'était la mise sous tutelle des finances de la ville, en clair, la démission des élus face à une situation complexe. C'est le sens de l'alerte que nous avons lancée avec la journée du 25 novembre. Soit accompagner cette politique d'austérité en allant au plus simple, comme augmenter les impôts, pour continuer comme avant, et peu importe que les grenoblois subissent cette charge nouvelle dans leur budget. Soit trouver la solution qui aurait le moins de conséquences négatives à la fois sur la vie de tous et qui serait la mieux répartie entre les agents, les associations subventionnées, les habitants, les usagers des services et aussi les élus. Nous avons été élus sur un projet et, malgré les contraintes imposées, nous gardons le cap. Nous avons pris comme engagement de ne pas augmenter les impôts et, au moment même où la crédibilité en politique est largement remise en cause, en ce qui nous concerne, nous tiendrons cet engagement et ce choix politique de notre part est un acte fort de solidarité. Nous avons bien noté, au moment du débat d'orientation budgétaire, la demande concernant la possibilité de comparer le BP 2015 au BP 2016, mais les nombreux changements de périmètre liés à la commission locale d'évaluation des charges transférées, à la mutualisation de la ville et du CCAS, à la dissolution du GIE Agir, à la création de la Régie Lumière, au passage du Palais des Sports en budget annexe, rendent difficiles ces comparaisons. Par exemple, rien qu'en ce qui concerne le passage de la communauté d'agglomération au statut de métropole au 1er janvier 2015, cela a entraîné d'importants transferts de compétences, voiries, développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie, organisation de la mobilité, parker de stationnement, plan local d'urbanisme, politique locale de l'habitat et constitution de réserve foncière. Mais pour essayer de répondre à cette demande au mieux, nous avons dans le tableau qui doit être projeté derrière moi, mesuré les différents impacts liés d'une part aux impacts de la métropole, et d'autre part liés au changement de périmètre. Les recettes de gestion passent ainsi de 278,6 millions d'euros au BP 2015 à 262,3 millions d'euros au BP 2016. Les dépenses de gestion passent de 250,6 à 234,6 et l'épargne de gestion passe ainsi de 28 millions d'euros à 27,7 millions d'euros. L'épargne nette, quant à elle, passe de moins 6,5 millions d'euros à moins 7,6 millions d'euros, soit une baisse de 1,15 million d'euros, ce qui permet de dire que la baisse de 6 millions de la dotation globale de fonctionnement de la part de l'Etat a été absorbée par l'action de cette majorité à hauteur de près de 4,85 millions d'euros. Les recettes d'investissement passent de 62,4 millions d'euros à 53,3 millions d'euros. Les dépenses d'investissement passent de 55,8 millions d'euros à 45,6 millions d'euros. Mais vous remarquerez qu'en matière d'investissement, plus de 10 millions d'euros ont été transférés à la métropole, permettant de dire qu'à périmètre constant, nous avons maintenu un haut niveau d'investissement. Les recettes de fonctionnement. La fiscalité et les compensations du fait de l'évolution des bases augmentent pour passer de 138,3 à 141,3 millions d'euros. La dotation de la métropole passe de 51,9 à 39,7 millions d'euros. Et les dotations de l'Etat passent de 38,1 millions d'euros à 32,1 millions d'euros. Il convient de noter que cette baisse des dotations de l'Etat, passant de 38,1 à 32,1, n'est pas compensée par l'évolution du produit de la fiscalité, qui représente tout juste 3 millions d'euros. Autre recette, on passe de 50,2 millions d'euros à 49,1 millions d'euros. Sur les dépenses de fonctionnement, la masse salariale est stable à périmètre constant, à 136,1 millions d'euros. Les transferts baissent de 700 000 euros à périmètre constant. La subvention au CCAS reste inchangée à hauteur de 25,5 millions d'euros. Et le chapitre Autres dépenses passe, lui, de 61,7 à 51,9 millions d'euros, soit une baisse de 1,9 millions d'euros à périmètre constant. En fonctionnement, entre le budget principal et les budgets annexes, c'est près de 256 millions d'euros. À périmètre constant, les 136 millions d'euros de frais de personnel ne sont pas en baisse et restent sables. Les subventions aux associations baissent de 700 000 euros, je viens de le dire, et les charges courantes baissent de 2,1 millions d'euros, auxquelles viendront s'ajouter 8 millions d'euros de charges financières. A noter, là aussi, que la participation des collectivités à la réduction du déficit public représente une baisse de plus de 6 millions d'euros, 5,6 au titre de la baisse de la dotation forfaitaire et 500 000 euros au titre de la réduction de la dotation unique de compensation spécifique de la taxe professionnelle. Évolution de l'épargne nette. Il nous a semblé intéressant de faire un petit focus sur ce montant qui, effectivement, au compte administratif 2014 était négatif, à hauteur de 500 000 euros. Au BP 2015, il était annoncé à moins 6,5 millions d'euros, correspondant pratiquement à la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Et la question que l'on aurait pu se poser, mais où sont donc les économies dont on nous parle ? Nous avons souvent comparé l'inertie du budget de la ville à celle d'un paquebot et il faut du temps pour mesurer les efforts de sobriété. Nous avons donc encore au budget primitif 2016 à nouveau une épargne nette qui se dégratte par rapport au budget primitif 2015, mais à un rythme nettement moins rapide que sur les dernières années. Pour mémoire, moins 5,7 millions d'euros entre 2012-2013, moins 4,3 millions d'euros entre 2013 et 2014, moins 6 millions d'euros entre 2014 et 2015, et à peine 1,15 millions d'euros entre 2015 et 2016. Les recettes d'investissement pour 2016 s'élèveront à 56 millions d'euros, elles diminuent de plus de 15%. Ce recul s'explique principalement par le transfert des différentes compétences à la métropole et par le retrait ou la moindre participation des financeurs aux politiques publiques. Dans les recettes d'investissement, on retrouvera le système de la dette récupérable qui a été mis en place par la métropole. Il est assis sur une durée d'amortissement de 15 ans et sur un taux d'intérêt de 2%. A l'issue de la convention de dette récupérable, lorsque l'encours de dette identifié aura disparu, la métro cessera de rembourser cette dette. Dans le même temps, le prélèvement sur l'attribution de compensation se perpétuera afin de permettre à la métropole d'assurer les charges financières liées au renouvellement futur des dépenses d'équipement. Les dépenses d'investissement hors remboursement d'emprunts et dépenses financières baissent facialement de 10,2 millions d'euros, passant de 56 millions à 46 millions entre le BP 2015 et le BP 2016, avec un montant de charges nette pour la ville de 34 millions d'euros. Si on y ajoute les investissements prévus au budget annexe pour 11 millions d'euros, c'est 57 millions d'euros d'investissements inscrits au budget 2016. Une augmentation à périmètre constant de près de 10 millions d'euros sur 2016 par rapport à 2005. Alors, quels sont ces principaux investissements ? Il y a les écoles pour 6,7 millions d'euros avec la poursuite du chantier de la nouvelle école à Reux, les travaux permettant l'accueil de nouvelles classes, de maternelles et primaires dans les écoles Sidi Brahim, Daudet, Élisée Chatin, Ferdinand Buisson, Beauvers, Jean Racine, Jean Massé, des débuts de travaux d'extension et de rénovation du restaurant scolaire Sidi Brahim, le lancement des études et travaux de réhabilitation d'école Saint-Bruno et de l'extension de l'école d'Hydro. Pôle-Gare, protection des crues, 5,6 millions d'euros, poursuite des travaux de rénovation du pôle-échange-gare pour 2,2 millions d'euros, travaux de sécurisation des berges de l'Isère pour 1 million d'euros, politique de la ville 3,9 millions d'euros avec des travaux de rénovation urbaine dans les quartiers TCR, Châtelet, Mistral, Villeneuve, sport, 3 millions d'euros avec lancement des travaux pour la reconstruction du centre sportif Farlequin pour 2,5 millions d'euros, des gros travaux d'entretien sur la piscine Jambron pour 450 000 euros, culture 1,5 millions d'euros, lancement des travaux de réhabilitation du théâtre Prémol, fin du chantier de rénovation du clocher de l'église Saint-André pour 400 000 euros, rénovation de l'orgue 140 000 euros, maintien de l'enveloppe de 800 000 euros pour le budget participatif 2e édition et participation aux actes Presqu'Île-Flaubert, Vigny-Musset, Bouchaillet-Vialet pour 3,7 millions d'euros. Quel est donc l'encours de la dette ? Le recours à l'emprunt pour le budget primitif 2016 augmentera de 2,3 millions d'euros par rapport à l'année 2015. Si l'on compare ce nouvel encours de dette avec le remboursement du capital qui devrait échouer à la ville de Grenoble, pour cette même année, c'est une augmentation de 5 millions d'euros de l'encours de dette qui sera constatée au maximum. Cet encours de dette du budget principal devrait être proche de 281,5 millions d'euros contre 276,5 millions d'euros en 2015, soit une hausse potentielle de 1,8 % entre 2015 et 2016. avec un encours de dette par habitant de 1 748 euros par habitant. Je vais aussi rapidement balayer les budgets annexes. j'ai pris uniquement comme intervention sur les budgets annexes les budgets où il y a des modifications. Le reste, vous le retrouvez dans les documents qui ont été mis à vos dispositions. Alors, en ce qui concerne le budget annexe stationnement, eh bien, la ville de Grenoble ne votera pas de budget annexe de stationnement compte tenu de la clôture de ce budget en 2015 suite au transfert de la compétence à la métropole. Sur le budget annexe économie, il correspond à une compétence en grande partie transférée à la métropole au 1er janvier 2015. Et depuis la décision modificative de juillet 2015, figure dans ce budget l'équipement événementiel Palais des Sports. Enfin, ce budget intégrera la possibilité d'une acquisition immobilière importante. En effet, la ville envisage d'acheter un nouveau bâtiment afin d'y installer à terme nombre de ses services administratifs. Régie Lumière. L'année 2016 sera la première année d'existence du budget de la régie à autonomie financière sur une année complète. Ce budget s'équilibrera à hauteur de 2,4 millions d'euros en section de fonctionnement avec des réductions similaires, bien évidemment, du budget principal compte tenu du transfert des dépenses du budget principal vers le budget de la régie. et la section d'investissement s'équilibrera à hauteur de 2,1 millions d'euros financés principalement par un recours à l'emprunt. Souvent, on nous a reproché de ne pas agréger les budgets annexes au budget principal et donc, en ce qui concerne l'encours de dettes consolidées, si l'on agrège l'ensemble des budgets, budget principal, budget annexe et régis Lumière, l'encours de dettes de la ville de Grenoble devrait s'élever à 330,1 millions d'euros fin 2016 contre 318,5 millions d'euros fin 2015, soit une hausse de plus 3,6%, fortement marquée par le financement nécessaire à l'acquisition d'un bâtiment à usage de bureau rue Paul-Claudel en vue de regrouper de nombreux services. Sans le financement lié à cette opération, la variation globale de l'encours de dettes serait potentiellement de 1,45%. Je vais donner maintenant la parole à Mélisa Martin, alors je vais donner la parole à M. Vincent Fristot pour nous faire un point sur Ville durable. Merci. C'est moi qui vais donner la parole à M. Fristot puisque c'est moi le président de l'Assemblée mais je vous obéis et M. l'adjoint finance. M. Fristot. Merci M. le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Notre municipalité fait des choix pour une ville durable, une ville où il fait bon vivre, une ville pour tous. Après la COP 21 et l'accord de Paris sur le climat intervenu le 12 décembre dernier, une prise de conscience est née. Il nous revient de confirmer les orientations déjà votées en 2015, au BP 2015, visant à décliner localement à Grenoble les enjeux d'une réelle politique climatique, c'est-à-dire de sobriété énergétique dans les bâtiments et la mobilité notamment. Alors rapidement, pour ce qui concerne le pôle de la ville durable, je peux balayer avec quelques focus sur les opérations d'aménagement. La ville pilote des opérations de renouvellement urbain, soit dans des AC, soit pour l'opération d'aménagement de l'Esplanade, soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, Châtelet, Mistral, Ville-Neuve. Nous avons redimensionné les montants à la baisse de façon raisonnable sur les AC. Ça a déjà été fait sur la ZAC Presqu'Hille, nous allons le faire ensuite ce soir sur la ZAC Flaubert. Pour que la participation de la ville qui concerne les aménagements publics soit soutenable, l'idée est d'obtenir une économie des deniers publics affectés aux espaces publics. En 2016, la ville consacre dans le budget qui vous est proposé 3,7 millions d'euros aux opérations d'aménagement et 4,5 millions d'euros pour la rénovation urbaine en lien avec l'ANRU. Pour ce qui concerne le logement, la ville poursuit son soutien aux opérations neuves dans le logement social, mais aussi à la réhabilitation du parc de logement à la fois du parc social et du parc privé en copropriété, en complément de la métropole, qui est maintenant complètement compétente dans le domaine de l'habitat et l'engagement dans le BP est de 2,1 millions pour 2016. A Grenoble, nous allons donc plus loin que le droit commun de la métropole avec un accent sur la réhabilitation thermique des logements, ce qui baisse les charges d'énergie pour les ménages, améliore le confort, génère de l'activité d'entretien du patrimoine bâti. A travers cette politique, les actes des opérations d'aménagement, cela nous conduit vers l'objectif de 25% de logement social en 2025, comme la loi SRU nous le demande. C'est aussi un soutien à travers le budget concernant le pôle d'échange multimodal de la gare SNCF. La ville soutient l'amélioration des conditions d'accueil et le doublement de la fréquentation des gares SNCF, mais aussi la gare routière, pour passer de 25 000 à 50 000 voyageurs par jour en 2030. C'est un parvis végétalisé, c'est l'accueil de 1 200 vélos dans des silos dédiés et nous prévoyons 2,2 millions d'euros en 2016 sur ce pôle d'échange multimodal à travers le partenariat qui s'est noué avec la SNCF, l'État, la région, le département, la métropole et la ville de Grenoble. Par ailleurs, d'autres politiques sont soutenues. Le plan Lumière à hauteur de 2 millions d'euros va générer des économies d'énergie mais aussi diminuer la pollution lumineuse. L'objectif étant 8 ans de diviser par 2 la consommation d'électricité. C'est aussi une poursuite de l'action concernant les berges de l'Isère avec 1 million d'euros pour le CIMBI, c'est le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, mais aussi avancer dans la restauration municipale vers plus de bio, plus d'ingrédients locaux, moins de viande dans les menus pour plus de qualité. Et puis enfin, une politique montagne avec le transfert de la maison de la montagne à la maison du tourisme pour un montant de 1,3 million d'euros et la régie du téléphérique va gérer de façon complète l'exploitation du site de la Bastille. En conclusion, ce budget 2016 est un budget d'application de mise en oeuvre concrète de la ville en transition, une ville plus agréable, plus vivable, avec des espaces publics de qualité, végétalisés, des plantations d'arbres. Je vous invite donc à voter ce BP 2016 de la ville de Grenoble proposé ce soir. Merci. Je vais donner la parole maintenant à M. Denoyel pour la partie ville solidaire. En 2016, le pôle ville solidaire et citoyenne axe ses priorités sur la lutte contre les pollutions, l'amélioration de l'accès aux droits et le développement des outils de démocratie locale. La mise en oeuvre des politiques sanitaires et sociales est nécessairement transversale et sera donc portée conjointement par les services de la ville, du CCS et par les partenaires associatifs soutenus par ceux-ci. Dans cette période difficile pour les finances publiques, notre municipalité décide de préserver l'action sociale et nous maintenons ainsi à la fois la subvention au CCS mais également celle de la mission locale. Le maintien de la subvention du CCS lui permettra de poursuivre ses missions au profit de la population. Juste préciser quelques chiffres sur le budget 2016 du CCS approuvé lors de son dernier conseil d'administration. Un budget total de 65 millions d'euros consacré pour 62% à parts égales entre la petite enfance et les personnes âgées, 10% à l'animation territoriale autour des maisons des habitants et 8% sur les aides sociales et la grande exclusion. Souligner aussi que dans ce budget on retrouve une section d'investissement pour 4,5 millions d'euros qui permettront en 2016 de réaliser entre autres les travaux d'aménagement de la future crèche rue Charelle, lancer l'acquisition d'un local pour la future crèche sur le secteur du Châtelet en cours d'urbanisation, de refaire entièrement l'accès au rez-de-chaussée du foyer logement du lac pour permettre son accessibilité et favoriser la convivialité et transformer l'annexe jusqu'à présent du bois d'Artas en maison des habitants de plein exercice avec la reconnaissance de son action de centre social par la CAF. Tous ces projets visent à la fois à améliorer le fonctionnement actuel et à préparer l'avenir. Conformément au plan stratégique du CCS adopté pour l'année adoptée, l'année 2016 verra se concrétiser la plateforme des solidarités et le forum des droits afin de permettre la coordination des acteurs pour accompagner les habitants éloignés de leurs droits sociaux. Ce sera aussi la première année pour la démarche Ville amie des aînés avec l'appui d'une équipe universitaire grenobloise pour accompagner le travail autour des personnes âgées dans la ville. Trois thématiques retenues pour débuter sont l'habitat et l'environnement, le lien social et la solidarité, la participation sociale et l'engagement citoyen. Dans le domaine de la santé, le plan municipal de santé sera adopté dès le mois prochain. Élaboré dans une démarche transversale et participative, il promeut en priorité un environnement et un cadre de vie favorable à la santé et luttera contre la santé précarité. En 2016, des actions de sensibilisation et d'information sur la qualité de l'air tant extérieure qu'intérieur seront menées et une démarche interne au sein de la ville et du CCAS pour montrer l'exemple sera impulsée telle que l'optimisation de l'utilisation de la flotte de véhicules de services et d'intervention. Pour accompagner les habitants sur leurs problématiques de santé, des médiateurs pairs seront recrutés dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et la coordination du Conseil local de santé mentale sera renforcée. Cette année, de nouvelles modalités et de partenariats avec le monde associatif seront mises en place encourageant les mutualisations de locaux et de projets et apportant des aides en formation et accompagnement auprès des porteurs de projets. En matière de démocratie locale, un nouveau budget participatif d'un montant de 800 000 euros sera proposé aux idées et aux choix des habitants. Cette année sera également celle de la montée en charge des conseils citoyens indépendants mis en place cet automne et celle de l'instauration du droit d'interpellation citoyenne. Pour conclure, sur l'aspect des tranquillités publiques, soulignons que le rôle d'autorité de la police municipale a été réaffirmé. Une action sur les personnes en errant cette entreprise pour assurer la continuité de l'action municipale autour de ces situations et le dispositif type des médiateurs de nuit sera étendu cette année au quartier olympique suite au travail sur la tranquillité et la présence humaine mené avec les habitants. Pour conclure, nous réaffirmons en 2016 que notre action s'attache à réduire les inégalités sociales de santé et autres inégalités fortes sur Grenoble. Merci beaucoup. Un point maintenant sur la ville citoyenne. Je donne la parole à M. Cloer. Merci, M. le maire. Peut-être pour redétailler un petit peu plus ce que vient d'énoncer M. Denoyel. Même si la question de la démocratie n'a pas d'impact budgétaire forte, elle en est cependant pour nous très importante. Et on a trois objectifs politiques. Le premier objectif est de redonner confiance. Le second objectif est de donner du pouvoir d'agir aux habitants. Et enfin, le troisième, c'est d'aller chercher ou plutôt de faire venir ceux qui sont le plus éloignés de la chose publique, le plus éloignés de la question des politiques publiques. Alors, parmi les trois mesures donc annoncées prioritairement l'an dernier au même moment, deux ont été déjà engagées, le Conseil citoyen indépendant et le budget participatif. Et la troisième, le droit d'interpellation est en phase d'instruction pour une mise en œuvre en 2016. Ces trois piliers de la politique de démocratie locale s'inscrivent en complémentarité des actions portées par la municipalité qui visent à partager l'action municipale avec les citoyens, les réunions publiques, les assemblées des unions de quartier, les diagnostics en marchant, les formations, les mises en ligne des données publiques, les séminaires avec les associations. Par ailleurs, la question de la participation relève d'une attention portée par l'exécutif municipal qui se donne pour objectif d'intégrer dans toutes les politiques publiques la participation des habitants, des usagers ainsi qu'une évaluation de ces actions. La ville veillera systématiquement à bien préciser à chaque fois le niveau de participation pour chaque sujet, information, formation, consultation, concertation, co-construction, car les grenoblois ont besoin de connaître les enjeux de chaque sollicitation. Alors, les conseils citoyens. Aujourd'hui, 7 conseils citoyens composés de 40 membres dont la moitié ont été tirés au sort parmi les listes électorales et les listes des volontaires. Dans le respect de la parité, femmes-hommes ont été institués. Ils ont pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de citoyens concernés par les projets ou les problématiques communes. À ce stade, il nous reste à préciser évidemment le lien entre les conseils citoyens et les unions de quartier. Cette démarche est conduite également par le comité de liaison des unions de quartier dans le cadre de la convention que nous avons signée avec eux cette année. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur pour nous, c'est véritablement de consolider le développement des conseils citoyens pour associer les habitants à la décision et pour enrichir l'action publique et de favoriser également l'émergence de projets nouveaux. Donc on a mis en place aussi à l'automne une commission d'évaluation permanente qui ont composé d'élus, de citoyens et qui vont permettre cette année d'ajuster au fil de l'eau l'organisation de cette démarche de participation. Alors le budget participatif, vous le savez, cette année, 800 000 euros consacrés au budget participatif qui est un dispositif qui permet aux résidents grenoblois de plus de 16 ans, aux résidents grenoblois de plus de 16 ans, de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement sur la base de projets citoyens. Donc 164 projets proposés à mai-juin, 30 idées retenues dans le cadre de la ruche au projet cet été, 19 projets mis à la votation et 8 projets retenus par le vote des citoyens dont l'amélioration du square de la place Saint-Bruno, un lieu d'écoute et d'accueil pour les jeunes, un site d'escalade sur les berges de l'Isère ou encore des aménagements sur le marché de l'estacade. La réalisation de ces projets démarre dès janvier 2016 avec un objectif qui est d'engager tous les budgets sur ces projets avant la fin de l'année 2016. Et cette année, on repart également pour un nouveau budget participatif de 800 000 euros avec quelques ajustements dans le processus de sélection des projets et dans le processus de votation puisqu'on fera une votation sur tous les secteurs de Grenoble. Enfin, le droit d'interpellation. Donc cette action nouvelle permettra aux grenoblois de plus de 16 ans d'un droit d'interpellation citoyenne. est actuellement à l'étude technique et surtout à l'étude juridique avec un objectif d'une mise en service début 2016. Donc il s'agit de proposer un dispositif de votation citoyenne accessible et décisionnaire. Le principe retenu s'organise en une pétition qui sera valide à partir d'un seuil minimum, ni trop élevé pour empêcher les interpellations, ni trop bas, ni trop élevé. Alors la question du seuil vous sera donnée par le maire le 23 janvier lors des assises citoyennes et une fois que ce seuil est atteint, l'interpellation passe en conseil municipal qui après l'avoir débattu a le choix soit de l'approuver et ainsi de lancer le circuit de validation et de délibération soit de la mettre à la votation. Et cette votation qui est ouverte à tous les grenoblois de plus de 16 ans sera une votation décisionnaire également à partir de ce qu'on appelle un seuil affirmatif. Et donc je vous invite tous le 23 janvier pour les deuxièmes assises citoyennes où nous vous préciserons notamment le déroulement très précis et le fonctionnement de ce dispositif et ce sera aussi l'occasion pour nous de faire un bilan des actions commencées dans le cadre de la démocratie et d'imaginer ensemble les perspectives. Merci beaucoup et merci d'avoir été concis. Je passe maintenant la parole pour la ville émancipatrice à Elisa Martin. Bonsoir à tous. Merci. Les mots ont en soi beaucoup de force et donc si nous parlons de ville émancipatrice c'est parce que nous avons la conviction que les politiques publiques même au niveau local peuvent nous permettre de nous rendre finalement plus libres et j'aurais envie de commencer modestement. ça n'est évidemment ni moi qui ai inventé ces mots et cette phrase et encore moins qu'il est étayé sur un plan théorique mais il s'agit de Spinoza qui disait nous nous croyons libres dans l'ignorance des causes qui nous déterminent et nous avons aujourd'hui la conviction que par l'éducation la culture et le sport nous faisons reculer cette ignorance et donc avancer cette liberté. Pour atterrir si j'ose dire de façon plus concrète peut-être peut-être que cette entrée en matière vous dire évidemment que notre première préoccupation en matière d'éducation et c'est au fond notre coeur de métier est la question de l'école. Ainsi sous l'égide de Fabien Malbet vous le savez un travail précis pointu en termes de planification scolaire a été réalisé et on en suit là la suite du déroulé au travers des opérations qui vous sont indiquées sur la diapositive qui est affichée. Nous aurons aussi à poursuivre ce beau chantier entamé qui tourne autour de la semaine de l'enfant et l'organisation dans un premier temps que nous sommes en train de déterminer avec la communauté éducative plus particulièrement sans nul doute les familles puisque nous les appelons à se prononcer individuellement courant courant janvier. Évidemment parler d'éducation ne peut se faire sans ceux qui sont nos partenaires de cœur et de tête que sont les mouvements socio-culturels et ou d'éducation populaire. Sans nul doute nous aurons à en reparler soit dans le cours du débat budgétaire soit un peu plus tard puisque une délibération leur est si j'ose dire dédiée. Le deuxième grand enjeu de 2016 et sans nul doute d'au-delà c'est la question de l'accès au droit. L'accès au droit en particulier en matière de culture mais aussi en matière de sport. Peut-être que nos prédécesseurs des années 70 parlaient de démocratisation. Je crains que ce mot soit un peu daté donc je m'en émancipe moi aussi et vais vers cette notion d'accès au droit. Le premier travail à réaliser il a été réalisé par Corinne Bernard d'une part et par Sadoc Bouzaiem d'autre part. C'est évidemment un travail de clarification de critérisation pour que à la fois les choses soient transparentes et que l'on voit au travers de nos financements quels sont nos axes en matière de politique publique que ce soit le sport ou la culture l'une et l'autre frappés par cette impérieuse nécessité de rendre accessible à tous encore une fois le sport et la culture. Donc une clarification sur les critères et un partage un partenariat avec tant les équipes de création d'une part que l'ensemble des clubs d'autre part que vous pouvez là aussi apercevoir de façon assez concrète sur la diapo donc j'évoquais la dimension de partage je pense évidemment au comité d'avis si l'on évoque la culture et je pense à l'accès pour tous signalant évidemment et ça n'est pas exclusif mais tout de même c'est important l'intérêt que nous portons aux pratiques amateurs en ce qui concerne la culture en particulier voilà je m'arrêterai là merci bien et enfin mot de tavel pour les ressources humaines et la refondation du service public bonsoir à toutes et à tous merci monsieur le maire au delà des ressources humaines et de la refondation du service public c'est de manière plus générale qu'il faut aborder 2016 sur l'ensemble de nos ressources les ressources de notre collectivité doivent être approchées de façon dynamique et avec beaucoup de respect et c'est dans ce sens là que nous travaillons en matière de calendrier social qui va nous permettre de poursuivre le travail engagé depuis plus d'un an sur la mobilité interne et qui est un élément fondamental qui doit nous permettre demain d'accompagner l'ensemble de nos agents sur différents métiers tout au long de leur carrière c'est aussi travailler sur la mutualisation une démarche que nous avons engagée dans le cadre de la création de la métropole et que nous avons accompagnée aussi avec le CCAS il s'agira de travailler sur un schéma de mutualisation à la fois avec le projet d'autres services communs avec la métropole et le CCAS en s'appuyant bien évidemment sur le bilan des premiers services communs créés cette année il s'agira aussi de poursuivre au travers de l'insertion l'emploi public l'emploi public qui permet de soutenir différents dispositifs d'emploi aidé qui permet aussi d'accompagner sur des temps courts les emplois d'été et qui permet aussi au sein de notre collectivité de travailler contre les discriminations pour l'égalité hommes-femmes ou encore pour la politique de handicap il s'agira de lancer le chantier de la transformation de nos services publics au travers de la refondation du service public il s'agit pour nous d'une obligation où nous avons besoin aujourd'hui de nous mettre en action après la journée de mobilisation du 25 novembre pour travailler à la transformation de nos services publics municipaux et de notre administration et ceci en premier lieu en répondant aux besoins des grenoblois et en tenant compte de nos différentes contraintes cette reconfiguration que nous devons travailler pour le moyen et le long terme aura un calendrier dynamique sur l'ensemble du premier semestre 2016 où nous allons travailler sur la question des horaires des tarifs de la situation de nos différents équipements de proximité ou encore les champs d'action de nos différentes politiques il s'agira autour de cette refondation de mobiliser l'ensemble des grenoblois et bien évidemment de valoriser le travail de nos agents municipaux en matière de ressources il s'agit aussi et les premiers effets se verront dès 2016 de travailler dans une démarche d'optimisation de notre immobilier communal en maintenant les équipements de proximité au plus près des grenoblois dans les quartiers et en travaillant sur nos locaux techniques et administratifs pour essayer de conforter la transversalité et la dynamique de nos équipes il s'agira aussi de conduire une réflexion sur la politique tarifaire avec un triple enjeu économique social et pédagogique enfin l'année 2015 nous a permis de bâtir un état des lieux sur la commande publique et sur l'année 2016 de pouvoir travailler le renforcement de cette commande publique comme un levier de développement économique social et environnemental voilà toutes les démarches que nous avons engagées en matière de ressources ressources humaines qui sont pour nous un élément essentiel mais qui viennent s'appuyer sur l'ensemble des ressources de notre collectivité pour pouvoir assurer le service public de qualité auquel nous croyons et auquel nous nous battons merci merci beaucoup d'avoir su rester bref dans chacune de ces 5 interventions évidemment à l'adjoint finance d'avoir préparé ce budget ainsi que à l'ensemble des services qui a préparé un budget post-transfert à la métropole a été une gageure et je les remercie tous pour cela j'ai une demande de parole enfin plusieurs demandes de parole et donc monsieur Chamussy merci monsieur le maire nous vous avons donc écouté avec beaucoup d'attention pendant une heure 10 1h10 cela nous fixe un objectif je ne suis pas sûr que nous y parviendrons mais nous allons essayer pour bien comprendre les impacts de votre budget il faut savoir d'où nous partons quelle est la situation de la ville de Grenoble aujourd'hui et au fond notamment en la comparant avec des villes de même taille c'est difficile de ne pas donner quelques chiffres sur un budget mais je vais essayer de limiter cet exercice à Grenoble donc l'encours de dette ça a été dit par Kim Sabri atteint le niveau pharaonique de 330 millions d'euros c'est 50% de plus que la moyenne des villes de notre taille à l'inverse les dépenses d'équipement elles sont 50% inférieures à la moyenne de ces mêmes villes tandis que le poids le poids des recettes fiscales est 40% supérieur à Grenoble que dans ces autres grandes villes et face à cette situation terriblement handicapante évidemment votre budget l'une des principales caractéristiques de votre budget c'est d'augmenter encore encore la dette lors du débat d'orientation budgétaire il y a un mois vous annonciez un endettement supplémentaire de 9,26 millions un mois après nous constatons qu'il est finalement annoncé à plus 11,62 millions plus de 2 millions en un mois dites-moi heureusement que contrairement à l'an dernier nous ne votons pas le budget au mois de janvier parce que peut-être que la facture serait encore plus lourde alors il y a tout de même assez singulier d'alourdir encore la charge de la dette quand on dénonce son niveau élevé et au moment même où de nombreux indicateurs tentent à montrer que nous allons assister certes de manière graduelle mais qu'il est probable que nous allons assister à une remontée des taux d'intérêt renchérissant ainsi le prix de l'argent c'est assez singulier de faire cela au moment où nous sortons de ce cycle de taux d'intérêt historiquement bas parce que si notre collectivité parvient a supporté péniblement difficilement douloureusement pour les grenoblois qu'ils payent parce que cette dette c'est autant de services publics en moins si notre collectivité parvient à supporter le poids de sa dette aujourd'hui c'est bien parce que les taux sont exceptionnellement bas exceptionnellement bas or il faut avoir en tête que sur notre stock de dette c'est 330 millions il y en a plus de 250 millions qui sont à taux variable vous êtes donc avec cette stratégie de l'endettement en train d'amorcer une véritable bombe à retardement et lorsque vous évoquez le risque de tutelle vous êtes en réalité avec cette stratégie dans le rôle des pompiers pyromanes deuxième remarque sur la dette et elle est évidemment liée à la première un petit peu s'il vous plaît un petit peu de pudeur sur votre décision de ne pas augmenter les impôts parce qu'il y a un vieil adage vieux comme le monde qui dit la dette d'aujourd'hui ce sont les impôts de demain d'une certaine manière d'une certaine manière il aurait été plus courageux plus honnête intellectuellement de procéder de procéder à une augmentation des impôts plutôt qu'à une augmentation de la dette nous nous ne l'aurions pas fait puisque contrairement à vous nous aurions agi bien davantage sur la baisse des dépenses parce que la baisse des dépenses c'est évidemment le seul moyen de n'augmenter ni la dette ni les impôts mais à partir du moment à partir du moment où vous vous interdisez ce levier et puisque je le rappelle 40% de la population de Grenoble 40% bénéficient d'une exonération ou d'un plafonnement de la taxe d'habitation en raison de revenus modestes je maintiens que dans votre logiciel avec votre logique et avec je vous l'accorde davantage d'honnêteté intellectuelle il eût été plus sincère plus courageux d'augmenter les impôts que d'augmenter la dette premier critère donc la dette deuxième élément de votre budget ce sont les pertes de recettes c'est assez logique puisque vous êtes dans la promotion d'un modèle économique avec une croissance zéro donc la question de savoir si vos actes si vos déclarations publiques ont un impact sur l'activité économique évidemment pour vous ça n'a que peu d'importance vous êtes de ce point de vue là logique avec votre discours seulement que voilà dans la vraie vie celle d'aujourd'hui ce que vous faites a un impact aussi par définition sur les recettes fiscales de la collectivité lorsque vous annoncez votre intention d'encadrer les loyers lorsque vous expliquez qu'au fond le rayonnement de Grenoble c'est pas très important que son attractivité économique c'est pas très important parce qu'on va inventer un nouveau modèle évidemment la conséquence c'est que vous participez vous contribuez vous amplifiez la tonie de l'économie locale la récession du marché de l'immobilier ça a un impact sur la part sur les droits de mutation que touche la collectivité ce que vous votre projet en termes d'aménagement urbain on le voit dans les chiffres il a un impact direct sur la stagnation des recettes fiscales de la collectivité et donc votre action elle produit aussi une perte de recettes substantielle pour la collectivité j'ajoute dans la catégorie des pertes de recettes évidemment les 4 millions auxquelles vous avez renoncé comme ça d'un trait de plume pour une opération de com 4 millions sur la durée du mandat souvent vous prenez vous multipliez les décisions par le nombre d'années alors vous me permettrez d'en faire autant pour amplifier les baisses des dotations donc de co votre coup de com c'est un coup de com à 4 millions d'euros sur le mandat il faut le dire c'est la vérité vous l'assumez très bien mais permettez-nous de le rappeler au grenoblo bref sur le mandat ces pertes de recettes en raison de votre politique c'est probablement de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros dette perte de recettes et puis il y a aussi un certain nombre de dépenses pour certaines inutiles pour d'autres carrément carrément nuisibles la fête des tuiles 350 000 euros sans valoriser le temps de travail des agents ce qui n'est pas très courtois à leur égard ce dit en passant on y reviendra on aura l'occasion j'ai reçu parce que la CADA vous avez dit que j'étais dans le droit d'en disposer j'ai reçu il y a deux jours je les ai demandés il y a quatre mois un certain nombre de justificatif il en manque beaucoup nous y reviendrons faites des tuiles en valorisant le travail des agents à 500 000 euros sur le mandat c'est 3 millions on pourrait en discuter une kermesse à 3 millions ça mérite un débat ça peut s'arbitrer permettez-nous de le penser en tous les cas les dépenses liées à la fin du GIE agir alors il y a une délibération on y reviendra mais disons-le tout net nous ne partageons pas votre analyse la manière dont vous mettez fin au GIE agir ce sont des dépenses supplémentaires les surcoûts inéluctables de la gestion en régie du palais des sports et oui ce sont des dépenses dont la ville aurait pu s'épargner Alpexpo ah on allait voir ce qu'on allait voir ben on a vu et le déficit d'Alpexpo sur l'exercice 2015 sera entre 25 et 40% supérieur à ce qui vous-même aviez annoncé il y a quelques mois j'y ajoute quelques broutilles le coût des contentieux juridiques et des indemnités de départ de tous les collaborateurs du groupe ville qui ne rentraient pas dans notre moule idéologique les surcoûts à venir de la reprise en gestion directe de certains équipements culturels vous reconnaissez vous-même des pertes de recettes une diminution des recettes au théâtre municipal ce n'est qu'un début c'est écrit noir sur blanc dans votre document budgétaire cette liste non exhaustive j'ai pitié de vous cette liste non exhaustive elle représente à elle seule probablement de l'ordre de 7 millions d'euros sur le mandat alors tout cela réuni et additionné montre bien au final que le problème que vous dénoncez sur la situation financière de la ville et bien ce problème en fait c'est vous c'est vous le problème enfin pas vous personnellement mais c'est votre politique évidemment et on comprend pourquoi dès lors vous y allez fort sur la com parce qu'il faut détourner l'attention pointer un autre responsable qui n'est pas tout à fait innocent bien sûr la baisse de dotation de l'état elle est là elle est bien réelle elle est difficile elle est douloureuse mais bon il faut détourner l'attention parce que bon vous sentez bien que malgré tout que c'est pas facile d'expliquer tout ce que vous faites donc il faut pousser beaucoup crier beaucoup plus fort pour détourner l'attention sur d'autres on connaît la stratégie j'ai entendu bien sûr là quelques frémissements qui j'ai compris expriment un désaccord ce n'est pas une surprise très bien vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse et ceux qui nous écoutent au fond entendent votre point de vue entendent le nôtre on entendront d'autres comment peuvent-ils se forger leur propre opinion quand les divergences sont aussi irréductibles c'est une question de démocratie importante donner à nos concitoyens les outils je n'irai pas jusqu'à citer Spinoza mais pour se forger leur propre opinion nous en avons un et c'est un élément essentiel de démocratie réaliser faites réaliser un audit indépendant sur la situation financière de la ville ce ne sera pas votre parole ce ne sera pas qui a sa part de légitimité en tous les cas je suis certain que vous croyez à ce que vous dites enfin je veux le croire ce ne sera pas la nôtre avec notre regard notre conception des choses ce sera une parole indépendante probablement plus objective que la vôtre et peut-être même que la nôtre voyez-vous je n'hésite pas à le dire je pourrais à ce stade j'ai déjà indiqué ce que nous ferions sur le plan de la stratégie budgétaire formuler un certain nombre de propositions alternatives j'en ai un certain nombre je ne suis pas sûr qu'elles seraient véritablement entendues à défaut d'être égoutées et j'ai encore une fois un peu pitié de votre patience je voudrais néanmoins profiter de ce débat pour dénoncer certains aspects de votre communication politique puisqu'au fond c'est bien de cela dont il s'agit chacun l'a bien compris je veux commencer par votre prétendu bouclier social que dire en effet de ce prétendu bouclier social lorsque vous vous proposez en 2016 de mettre en place des ateliers périscolaires payants pour faire surporter aux habitants et singulièrement aux classes moyennes le désengagement de l'Etat comment faut-il l'entendre qui pourra payer et qui devra se contenter des ateliers qui ne seront pas payants chacun voit bien vers quoi nous nous dirigeons et quel système à deux vitesses vous envisagez que dire de votre soi-disant bouclier social lorsque votre manière de construire la métropole nous y reviendrons lorsque votre manière de construire la métropole entraîne et une dégradation du service public demain et une augmentation de la fiscalité des ménages demain à la métro que dire de votre soi-disant bouclier social lorsque votre politique des ressources humaines vise à supprimer d'abord et en priorité les contrats de renfort et de remplacement autant de contrats qui profitaient en particulier chacun le comprend bien à des personnes qui sont éloignées les plus éloignées d'emplois stables de longue durée et qui sont économiquement les plus fragiles en réalité il faut le dire vous amplifiez l'austérité que vous prétendez combattre surtout lorsque vous diminuez l'investissement public supprimant par là même des emplois dans le secteur privé dépendant de la commande publique vous vous targuez d'une gestion avisée et pourtant sous votre conduite les dépenses de fonctionnement de la ville de Grenoble continuent d'augmenter à périmètre constant compte tenu des transferts dépenses de fonctionnement augmentent de plus de 3 millions alors que notre collectivité est déjà de toutes les métropoles françaises celle qui bat tous les records de dépenses de fonctionnement dans le même temps il faut dire à quel point le départ du CCAS de la ville neuve est un symbole désastreux désastreux parce que c'est justement notamment à la ville qu'il faudrait renforcer la présence du service public deuxième élément de communication politique qui est la vôtre c'est le thème du renforcement de la démocratie locale malheureusement là aussi vos actes ceux que vous avez posés jusqu'à présent contredisent vos déclarations en matière de participation citoyenne et de transparence des subventions attribuées aux associations du secteur des secteurs culturels et sportifs mais pas que en l'absence de tous critères connus de tous ce n'est pas anodin quand même ce n'est pas anodin quand même parce que lorsque les critères ne sont pas connus de tous on peut s'interroger parce qu'il y en a des critères forcément alors pourquoi ces critères ne sont pas rendus publics poser la question d'une certaine manière c'est y répondre je l'ai dit parce que je crois que c'est un élément de démocratie le refus de toute audite indépendant sur la situation financière de la ville en matière de transparence le refus de créer un budget annexe pour permettre une véritable comptabilité analytique incontestable sur votre gestion du palais des sports c'est un élément de transparence important votre refus d'étendre la mission d'information et d'évaluation sur le train de vie de la collectivité c'est à la fois un élément de transparence et cela aurait pu être vous étiez majoritaire il n'y a aucune raison de se préoccuper de ce qui aurait pu être fait de tout ça mais ça aurait pu être aussi une aide à la décision en matière de diminution du train de vie de la collectivité car nous pensons que là aussi il y a des sources d'économie tout à fait substantielles je l'ai dit que dire de la nécessité pour des citoyens pour des élus d'être obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs parce que vous ne refusez la transmission de documents qui sont des documents publics est-ce là votre conception de la transparence que de nous obliger à formuler des démarches auprès de la CADA alors que vous savez pertinemment que ces documents sont des documents publics au sens de la loi vous allez même jusqu'à ignorer les décisions de cette assemblée je voudrais citer un exemple il se trouve que j'ai proposé au nom de notre groupe un amendement et que je vous en donne un acte vous l'avez approuvé et qu'il est donc devenu en quelque sorte notre loi tous ici à Grenoble et cette assemblée donc a adopté un texte qui vous impose de rendre public chaque année au cours d'un conseil municipal un tableau présentant pour chacun des élus les indemnités perçues au titre de la totalité de leurs fonctions et mandats électifs l'avez-vous fait en 2015 prévoyez-vous un conseil municipal d'ici le 31 décembre vous êtes très sympathique j'ai pas prévu fêter la nouvelle année avec vous mais toujours est-il que vous non plus tout va bien toujours est-il que nous avions adopté une règle une loi vous ne l'avez pas respecté c'est incontestable enfin il faut souligner cela a été dit par Pascal Clouer d'une certaine manière que plus de 20 mois après votre élection plus de 20 mois après votre élection vous n'avez toujours pas mis en oeuvre votre engagement numéro 6 instaurant une votation à partir du recueil de 8000 signatures ce même Pascal Clouer il y a 6 mois nous disait ce serait pour la fin de l'année 2015 il nous dit maintenant que ce sera pour 2016 nous verrons bien mais c'est toujours un petit peu de temps gagné on comprend bien ou perdu et comme dans le même temps comme dans le même temps il a été assez nibuleux sur le fonctionnement du dispositif et bien on voit que décidément tout ça n'est pas si simple alors qu'en réalité pour ceux qui veulent c'est très simple mais encore faut-il le vouloir alors puisque le débat budgétaire et j'en ai fini à vos éléments de communication politique permet d'évoquer l'année à venir je ne veux pas finir mon propos sans évoquer votre projet mortifère et idéologique d'interdiction de circulation sur les grands axes qui irriguent le centre de Grenoble alors j'ai entendu la présentation manichéenne d'Éric Piole en gros si j'ai bien compris il y a ceux qui aiment la nature et qui sont attentifs à la santé de nos concitoyens et puis il y a ceux qui ne pensent qu'à une chose c'est à respirer du gazole et qui adorent le béton voilà bon moi je veux bien qu'on descende le niveau du débat public à cet état de caricature je ne suis pas sûr que nos concitoyens trouvent ça très raisonnable et je ne suis pas sûr surtout plus sérieusement que le contexte politique que vous avez par ailleurs abordé et qui nous préoccupe tous se prête à ce genre de caricature nous vous renouvelons encore une fois notre proposition d'un débat raisonnable sur un meilleur partage de la voirie un meilleur partage de la voirie oui au profit des modes doux dans le centre de la ville mais ce meilleur partage de la voirie au profit des modes doux dans le centre ville et après si vous acceptez ce débat on pourra voir concrètement ce que nous nous mettons dans ces termes-là en termes de partage de la voirie et de davantage de place notamment pour le vélo dans la ville y compris sur des axes majeurs mais il ne peut se faire qu'au fur et à mesure de la mise en place de solutions alternatives pour le trafic de transit mais aussi avec de nouveaux dispositifs votre adjoint monsieur Viard travaille sur les questions de logistique urbaine la question des livraisons pour le commerce elle n'est pas anodine il y a des travaux qui sont faits là-dessus cela produira des résultats c'est bien l'objectif et bien on peut réfléchir à ce que effectivement au fur et à mesure que cela produit des résultats on peut dégager effectivement de l'espace aujourd'hui occupé par l'automobile pour des modes doux mais on ne peut faire cela que si l'on a en tête la nécessité de conjuguer et les questions environnementales et les questions de développement économique qu'il faut concilier rassembler et non pas opposer comme vous le faites c'est une main tendue sans arrière-pensée parce qu'il en va de l'intérêt général mais je veux dire que de la même manière que cette main est tendue ne doutez pas un instant de notre détermination à combattre par tous les moyens Léon Blum disait par tous les moyens même légaux c'est Blum non non c'est Blum on en rediscutera monsieur Breuil chacun ses références chacun ses références bon mais moi je vous retrouverai la citation exacte elle est de Léon Blum par tous les moyens même légaux en tous les cas par tous les moyens politiques et juridiques ce qui de notre point de vue est la plus grande aberration de votre projet politique pour 2016 merci monsieur Bron oui bonjour à tous et à toutes alors effectivement monsieur Chamussy a parlé longtemps mais ça fait référence quand même à votre au nombre d'interventions que vous avez faites qui sont en fait sur un focus très très large et qui appellerait de notre part si on voulait reprendre chacune des thématiques un long discours j'espère que je ne le ferai pas une autre une autre une autre introduction concerne monsieur le maire votre présentation du départ effectivement qu'il y a un contexte particulier vous avez cité tout ce qui s'est passé dans l'année 2015 et vous avez conclu en disant il faut changer les règles du jeu c'est vrai c'est vrai il faut changer les règles du jeu même les règles du jeu politique et même les règles du jeu de la façon dont on peut dialoguer aussi et je franchement vous avez j'ai été choqué par la conclusion d'après c'est à dire que vous avez annoncé que ce que vous ameniez heurtait vous l'avez dit plusieurs fois tous ceux qui ne veulent pas changer de cap et puis vous avez heurté beaucoup de choses je n'ai pas tout noté mais voilà j'ai noté une phrase et franchement si vous pensez que par ce registre on peut changer les choses je trouve que là vous êtes complètement à côté de la plaque et je trouve que ce n'est pas très élégant de votre part de faire ce type d'amalgame et de citation alors j'en viens au budget primitif le budget primitif ce n'est pas simplement un moment pour faire des choix comptables pour une année gérer la pénurie certains disent l'austérité mais c'est aussi s'inscrire dans une perspective économique à moyen terme qui donne le cap de votre politique et permettre d'engendrer des recettes et à ce propos des recettes elles sont en baisse dans votre budget et pas simplement à cause des transferts vers la métropole c'est ce qui m'étonne dans ce budget c'est qu'il n'y a pas quasiment aucune piste de recettes alors plutôt que de vous morfondre dans la presse comme vous l'avez fait pour cette journée du 25 novembre en créant ainsi une démobilisation des agents de la ville vous auriez certainement mieux fait de redonner de l'espoir et de la confiance parce que quand on est en difficulté n'importe quel gestionnaire n'importe quelle entreprise recherchera tout d'abord à relancer la machine d'ailleurs c'est un leitmotiv qu'on entend souvent du côté des collectivités locales quand elles s'adressent aux associations qu'elles financent elles disent écoutez on n'a plus beaucoup d'argent chercher des recettes ailleurs c'est vraiment très courant de dire ça alors moi je trouve que dans cette affaire là vous avez agi comme le patronat qui menace ses salariés de restructuration afin de calmer leurs ardeurs revendicatives un budget c'est indissociable de pistes de développement sinon ça reste comme je l'ai dit un exercice comptable et cet exercice comptable est de votre responsabilité monsieur le maire vous disposez avec votre équipe du pouvoir municipal à vous de nous proposer un budget cohérent et équilibré ce que je remarque c'est que le manque de pistes de développement et de recettes envisagées constitue les gros points faibles de vos perspectives budgétaires par exemple concernant le développement de Grenoble comment rendre Grenoble plus attractive générer de la richesse et pas simplement au niveau écologique comme on l'a entendu mais aussi économique urbanistique en termes d'emploi en termes de logement vous proposez un projet municipal que l'on a bien compris qui est en termes de développement durable en termes de démocratie renouvelée personnellement je partage cet aspect là mais votre posture minimaliste en matière de développement urbain de croissance économique votre attitude rigide en matière de densité de construction de logements ne sont pas du tout propices à dynamiser une ville et à encourager des investissements deux exemples il faut en termes urbanistiques à mon avis certainement revenir à une bonne mesure de la population grenobloise autour on peut l'estimer de 160 000 habitants à la fois pour générer de la diversité générer de la croissance mais aussi des recettes fiscales on a bien vu que les recettes fiscales constituent le premier budget de la ville les recettes fiscales ça vient avec la population d'une ville mais c'est vrai que votre politique actuelle est plutôt d'arrêter les projets urbanistiques plutôt que de les renouveler et de les ressourcer et même en termes de logements sociaux vous avez l'objectif de 25% mais j'ai pu lire que dans un séminaire auquel vous avez participé monsieur le maire un séminaire sur le PLU vous auriez dit je vous cite l'objectif des 25% est en pratique inatteignable aujourd'hui on a quelques années alors ces postures que vous avez certains d'entre vous ont qui sont souvent d'ailleurs très idéologiques ne favorisent pas le développement de la ville et budget après budget elles rendront les équilibres financiers de plus en plus intenables un deuxième aspect votre difficulté à soutenir les commerçants c'est inquiétant pour dynamiser les commerces il y a des mesures à prendre offrir une bonne qualité des déplacements pour rapprocher les clients des commerces ça c'est sûr que votre décision d'autoroute à vélo a été très maladroite il est nécessaire aussi d'avoir un bon environnement pour travailler Grenoble est-elle plus attractive ou moins attractive avec de nombreux problèmes de sécurité vous avez écrit aux commerçants de Grenoble que vous engagez une troisième révolution urbaine votre révolution urbaine elle se résume à moins de voitures moins de publicité plus de vélos et vous leur proposez une journée de la belle saison vous vous rendez compte convenez qu'avec de telles propositions les commerçants puissent rester sur leur faim et comment dans ces conditions envisager du moins dans ce domaine des recettes nouvelles pour ce qui concerne les impôts locaux les impôts locaux sont très élevés à Grenoble si la taxe d'habitation est dans la même moyenne que celle des autres grandes villes la taxe foncière est particulièrement élevée et paradoxalement ces impôts pèsent plus encore sur certains quartiers sud de la ville c'est injuste et contrairement aux impôts sur le revenu ces impôts là ne sont pas conformes à une solidarité locale vous avez donc raison de ne pas les augmenter cela dit je me demande si vous pourrez tenir sur cette ligne tout votre mandat il reste pourtant essentiel de revoir les taux de taxation votés par les collectivités locales alors ma question avec le département et la métropole comment est-ce que vous envisagez de les réformer votre budget 2016 je l'ai bien lu mais je vous dis franchement il me donne une impression d'opacité malgré toutes les interventions qu'il y a eu et que vous avez fait tout à l'heure je n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choix ou de priorités d'affectation que vous avez faites bien sûr le budget est difficilement comparable au budget précédent du fait des changements de périmètre et notamment des transferts vers la métropole mais il n'énonce pas clairement par exemple les arbitrages que vous faites à propos des dépenses de personnel et des services les arbitrages que vous faites sur les baisses de subventions aux associations un autre exemple le rapport investissement emprunt dette est difficile à comprendre dans votre rapport vos emprunts sont en hausse vous endettez encore plus la ville mais vos investissements sont en baisse de 10 millions d'euros et cela dit et cela indépendamment même des transferts vers la métropole alors comment allez-vous assumer par exemple le plan école l'achat du crédit agricole tout le coût qui va être engendré par son transfert l'emprunt augmente mécaniquement la dette de la ville déjà très élevée et génère une charge de remboursement de la dette en dépense de fonctionnement cette équation va bientôt devenir ingérable d'autres disent d'ailleurs que c'est une bombe à retardement bref ce document est peu transparent j'aurais été prêt à comprendre vos décisions budgétaires dans une situation financière très contrainte mais le peu de compréhension et de perspective ne me permettrait pas de voter ce budget en 2016 vous avez assumé une baisse vous avez à assumer une baisse de 5,5 millions des dotations de l'état soit 1,8% du budget il vous faut donc trouver moins de 2% d'économies par an convenez que ce n'est pas insurmontable pour faire face à cette diminution diminution il n'y a pas de 36 solutions effectivement si vous avez du mal à générer des recettes si vous n'êtes pas suffisamment clair sur vos axes de développement si vous n'augmentez pas les impôts locaux alors il faut absolument réduire la voilure des dépenses de fonctionnement voire avoir un recours à l'emprunt mais ça augmente la dette alors à ce sujet je ne conteste pas certaines des grandes lignes que vous avez choisies elles sont nécessaires à savoir par exemple le renforcement des solidarités l'amélioration de la qualité de la vie le développement de la citoyenneté mais c'est dans le détail de leur mise en oeuvre que se niche la subtilité de la réalité de la politique que vous mettez en ombre par exemple les dépenses de personnel sont chiffrées à 136 millions d'euros elles seraient stables dites-vous compte tenu de l'impact des transferts vers la métropole pourtant vous faites une économie si j'ose dire une économie de 700 000 euros sur le budget du personnel et lorsqu'on sait que l'évolution automatique des salaires et de la GVD la GVT engendre 2% de charges en plus par an on ne voit pas sur quel service vous avez choisi de faire des coupes les remplacements sont en baisse notamment dans les services propreté urbaine les services scolaires ont fait grève en début d'année par manque de moyens il n'y a toujours pas assez d'alcem les agents pointent le manque de dialogue social vous vous retrouvez dans la posture d'un patron qui dit à ses salariés de se serrer la ceinture c'est un comble travailler 39 heures payer 37 heures nous avons un bel exemple dans l'actualité avec la société smart même remarque pour le CCRS maintenu au même niveau de financement soit à 25 millions 1,4 il n'augmente plus les comptes tenus de l'évolution des coûts du salaire où se nichent les suppressions vous avez baissé les subventions aux associations en 2015 de 8% quel va être leur sort en 2016 la baisse est chiffrée à 5 millions d'euros sur deux années les subventions aux associations auront diminué de 14 euros pardon c'est 14% bien plus que les 3% liés aux baisses de dotation de l'état cumulées sur les deux ans alors sur quelles associations vont-elles porter quels sont les critères de choix je regrette nous n'avons pas encore clairement les critères de vos choix une aparté concernant la petite enfance votre engagement numéro 27 annonçait la création de 2000 places de crèches 200 c'est 200 c'est ça non mais dites-moi c'est bien 200 très bien on entend bien 200 d'accord excusez-moi alors en 2014 vous avez repousé cette mesure à l'année suivante d'accord rebelote en 2016 j'ai posé la question en commission combien de places est-ce que vous avez créé en 2015 vous savez la réponse 6 places je continue que dire des dépenses inutiles ou excessives que vous avez voulu engager alors je reparlerai pas encore du manque à gagner de 1 million d'euros lié à la diminution symbolique de la publicité ni de la police à cheval pour laquelle on n'a jamais obtenu un bilan financier mais certains choix que vous faites sont contestables et généreront certainement pas d'économie la municipalisation du palais des sports est-ce que ça va générer des économies celle de certaines structures culturelles comme le tricycle on y reviendra tout à l'heure est-ce que ça va générer des économies les goûters d'encens pour les personnes âgées est-ce que ça va générer des économies vous avez mis en place une régie lumière pour suppléer à votre mauvaise gestion du dossier GEG la perte du contrat GEG est d'ailleurs un amoindrissement de la richesse de la ville les coûts de l'annulation du projet Esplanade et la relance de la concertation en finançant un nouveau prestataire les coûts personnels engendrés par le transfert du GIE Agir le coût deux fois plus élevé de la fête des tuiles on l'a déjà dit des économies auraient pu être refaites sur ces dossiers parallèlement vous augmentez un petit peu les tarifs de la cantine dans les écoles et vous envisagez de faire payer les études du soir c'est vraiment surprenant quand on se revendique de créer un bouclier social alors nous comprenons bien que la ville doit baisser sa voilure mais ce qui fait la force de Grenoble c'est la qualité des services publics offerts à la population depuis de nombreuses années et la dynamique de sa vie associative et de sa vie culturelle aussi avant d'engager des diminutions avez-vous bien mesuré ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de solidarité et de redistribution quelles actions quelles actions de lutte contre les inégalités sociales et éducatives sont efficaces quels équipements sont vraiment fréquentés et amènent de la valeur ajoutée comment agir comment agit la tarification sociale ou la gratuité sur la participation des familles modestes à qui profitent vraiment les mesures écologiques que vous mettez en place quels éléments d'évaluation disposez-vous sur tous ces sujets comment les partagez-vous avec les citoyens une évaluation des politiques publiques pertinentes dans ce sens s'impose avant de faire des choix budgétaires équitables je vous remercie merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues au fil du temps j'ai appris qu'il y avait grosso modo trois règles pour évaluer la sincérité voire la légalité d'un budget la première de ces règles c'est de calculer le ratio entre l'épargne nette et les recettes de fonctionnement et ce ratio ne doit pas être supérieur à moins 5% aujourd'hui nous sommes à moins 3% ça passe encore la deuxième règle indique que notre épargne brute c'est à dire notre épargne de gestion diminuée du remboursement des intérêts de la dette doit être supérieure à la dotation aux amortissements il y a un mois vous parliez de 18 millions d'euros maintenant on parle plutôt de 16 millions d'euros pourquoi pas aujourd'hui notre épargne brute est autour de 20 millions d'euros et bien ça passe encore tant mieux et la troisième règle stipule que nous devons rembourser le capital de la dette par des ressources propres et c'est là qu'il y a selon moi un gros problème parce que quand nous raclons les fonds de tiroirs c'est à dire en ajoutant les travaux pour compte de tiers des recettes financières plus ou moins aléatoires et exceptionnelles sur la base du document qui nous a été rebuy et que nous ajoutons ces ressources à nos ressources propres classiques comme les dotations et le fonds de compensation de TVA on arrive péniblement aujourd'hui à 22,7 millions d'euros or nous devons rembourser 28,3 millions d'euros de capital de dette en d'autres termes il y a un écart de 5,6 millions d'euros or ça je crois que c'est strictement interdit on n'a pas le droit aujourd'hui de rembourser du capital en créant de nouvelles dettes nous n'avons pas le droit d'emprunter pour rembourser des emprunts nous n'avons pas le droit d'emprunter pour rembourser du capital restandu comme disent les banquiers alors en français de tous les jours on pourrait dire que c'est de la cavalerie ou éventuellement la méthode du sapeur camembert faire un trou pour en reboucher un autre il est très intéressant de voir qu'au budget primitif 2015 il y a donc juste un an nos ressources propres étaient encore de 27 millions d'euros et d'ébroutilles pour rembourser un peu moins de 27 millions de capital on passe série crack mais on passait quand même là on ne passe plus du tout 5,6 millions d'écarts en une année et ce n'est pas tout selon moi mes chers collègues plusieurs épées de Damoclès se promènent au-dessus de nos têtes la première c'est la revalorisation des bases a priori elle serait de 1% il faudra que la loi de finances nous le confirme parce que nous vivons quand même dans un contexte de déflation évident que tout un chacun peut constater par la baisse des carburants ou la baisse des biens immobiliers par exemple au point que on n'a même pas jugé bon d'augmenter le SMIC donc ce 1% me paraît quelque chose d'un peu conditionnel autre chose qu'en est-il des bases taxables on construit encore beaucoup de logements à Grenoble notamment dans Nosac mais de plus en plus d'habitants ont été exemptés ou vont l'être plus ou moins et ça a été déjà rappelé de toute ou partie de la taxe d'habitation et oui Grenoble s'appauvrit les ménages aisés qui en ont peut-être un peu marre de payer trop de taxes foncières dès qu'ils le peuvent se tournent vers des villes comme Mélan Domaine Coran etc et pourquoi vous le savez c'est à cause de la fiscalité locale en 2014 on a constaté pour la première fois une baisse de 0,4% des bases taxables quand sera-t-il en 2015 quand sera-t-il en 2016 nul ne le sait mais je doute qu'elles augmentent et puis on est aussi en droit de s'interroger sur les dotations que pourront nous verser d'autres collectivités locales départements et régions en tête bien évidemment car vous le savez comme moi ces collectivités locales sont elles aussi frappées de plein fouet par la baisse des dotations de l'Etat on a appris au cours de cette campagne des régionales qu'en disant monsieur Kéran monsieur Kéran avait augmenté de 1,8 milliard d'euros l'endettement de la région alors je ne sais pas si la région pourra continuer à jouer longtemps au Père Noël alors effectivement monsieur Laurent Wauquiez passe pour un gestionnaire à viser c'est ce que disent ces concitoyens du Puy on verra à l'oeuvre mais il est possible qu'il soit obligé lui aussi de serrer un peu les boulons et de se transformer un peu en peur fouettard je ne le souhaite pas mais malheureusement c'est la réalité des chiffres vous nous indiquez dans votre rapport par ailleurs que l'on ne devrait pas toucher à la notation de solidarité communautaire soit quand même 7,2 millions d'euros et bien tout l'intérêt de ce propos est dans le on ne devrait pas toucher pour moi ce n'est pas une certitude d'autant que le rapport qui a été présenté le mois dernier au sujet de la CAC pardon il y a une dizaine de jours semble minorer de manière significative le coût des charges transféré comme on a pu le constater vendredi il y a 10 jours effectivement il suffit que ce rapport soit remis en cause et je pense notamment et je l'ai évoqué longuement mais je voudrais quand même le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là la facturation le règlement le coût ridiculement bas de certains travaux de voirie comme par exemple les décaissages des coûts supérieurs de voirie selon moi c'est complètement hors de proportion avec les coûts réels et je n'ai pas eu à ce jour d'explications satisfaisantes moi je suis convaincu qu'à la métro il y a des gens qui regardent ces chiffres et qui se demandent d'où ils viennent et je suis convaincu que la métro ne pourra pas financièrement accepter que les charges transférées soient ainsi minorées et là par contre quand tout cela va être mis en symbiose si vous voulez votre budget pourra exploser je souhaite me tromper encore une fois c'est très clair je n'ai pas du tout envie que l'on soit mis sur la tutelle du préfet mais comme je n'ai eu aucun début de commencement d'explication je me permettrai de vous adresser une lettre officielle pour vous demander quand même de creuser un petit peu cette question et de nous informer sur la réalité des chiffres alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'approche de Noël et il y a des choses qui vont quand même un peu dans le bon sens le général Hiver est particulièrement clément en ce moment donc nos charges de chauffage vont diminuer et puis les pétro-monarchies du Golfe sont en train de venir aussi au secours de la ville de Grenoble on travaille avec un pétrole à moins de 50 dollars le baril je vous rappelle qu'il y a 7-8 ans on était à 150 dollars le baril qui vous dit que cette situation ne pourra pas se reproduire du jour au lendemain ou peut-être dans un an ou deux alors bien sûr on pourrait et certains l'ont fait critiquer la baisse de l'investissement qui agit sur l'emploi on pourrait et ça a été déjà relevé donc je ne vais pas le faire je l'ai déjà fait déjà dans le passé on pourrait de nouveau parler de notre endettement ça a déjà été fait je ne vais donc pas y revenir c'est vrai que ça devient aujourd'hui une critique un peu facile parce que quand on n'a plus d'argent on n'a plus d'argent je pense vraiment que nous sommes quand même néanmoins sur le fil du rasoir et plus que jamais à l'exception notable des nouveaux emprunts qui pour partie vont servir à rembourser les emprunts passés nous passons au vu des chiffres présentés ric-rac-ric-rac-ric-rac mais je crois qu'il faudra se donner rendez-vous au compte administratif qui nous donnera la vérité des chiffres pour notre part et je suis content de voir que monsieur Bron en a un petit peu parlé aussi nous pensons qu'il faut regarder quand même de beaucoup plus près du côté des subventions accordées et notamment aux associations j'en parlais pour le débat dans la relation budgétaire c'est le monsieur Michel Albuy professeur à l'école de management de Grenoble qui nous le disait c'est certainement le seul moyen de remettre la tête un petit peu alors bien sûr alors bien sûr je n'ai pas un coeur de pierre contrairement à ce que certains peuvent penser j'aimerais qu'on puisse donner beaucoup plus à beaucoup plus de gens mais malheureusement on ne peut pas donner plus que l'on a je pense que nous sommes arrivés au moment où nous allons quand même devoir regarder certaines associations et constater celles qui sont vraiment utiles et celles qui le sont peut-être moins celles qui ont des centaines d'adhérents et celles qui ont du mal à se constituer un bureau et oui ça sont des choses vraies il y a 700 associations dans la ville il y en a qui sont formidables et d'autres qui sont peut-être un peu moins utiles alors je sais que ce soir je ne vais pas me faire encore que des amis mais que voulez-vous est-ce que vous pensez qu'une ville de 157 000 habitants puisse se permettre de financer le sport professionnel de haut niveau en football en basket en hockey au point qu'aujourd'hui un enfant sur deux vous répond quand vous lui demandez ce qu'il veut faire plus tard ah oui je voudrais bien être footballeur Grenoble reste une petite ville Grenoble reste même une toute petite ville comparée à Paris à Milan à Barcelone à Madrid ou à Édimbourg nous ne pouvons pas jouer dans la cour des grands dans tous les domaines alors pour ma part je pense que Grenoble a une particularité je ne vais l'apprendre à personne c'est que nous sommes une ville de montagne alors je crois que nous devons subventionner les sports et les activités liées à la montagne et pour le reste et bien oui on sera peut-être moins généreux mais quand on ne peut plus on ne peut plus pouvons-nous continuer à financer des troupes de théâtre improbables des maisons de la culture où le meilleur sert parfois de caution au pire et oui je crois pouvons-nous continuer à financer des expositions où l'on se parme d'admiration devant des empilements des concrétions des compilations des vieilles guitares ou de boîtes de conserve et j'en passe je sais que je vais passer pour un dangereux extrémiste je le sais mais c'est vous qui avez montré la voix il y a un an ou un an et demi quand vous avez ramené à zéro la dotation de subvention aux musiciens du Louvre et oui Bach et Mozart s'est réservé soi-disant à un petit nombre ce serait donc trop élitiste quelle énorme erreur ah oui si Mozart et Bach avaient gueulé du rap à nous en arracher les oreilles ah l'argent aurait coulé à flot mais hélas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas alors monsieur le maire finissons-en par deux mots de politique entre le débat d'orientation budgétaire et aujourd'hui vous l'avez rappelé il y a eu des élections régionales et vous avez accepté toute honte but de fusionner vos listes avec celle du PS qui nous a donné le coup de grâce par des baisses de notation d'une violence inouïe vous l'avez écrit vous l'avez dit vous l'avez répété et vous l'avez encore redit ce soir vous avez accepté de fusionner vos listes avec celle du PS qui a pris et je vous cite encore des décisions nationales absurdes ce n'est pas moi qui l'invente c'est dans le rapport du débat d'orientation budgétaire vous avez accepté de fusionner vos listes avec un parti politique qui effectivement amène notre commune à la limite de la mise sous tutelle préfectorale cela dit je dois vous dire monsieur le maire mes chers collègues que même si nous ne sommes pas souvent d'accord avec vous ou si nous ne sommes pas d'accord sur grand chose j'avais nous avions quand même pour votre mouvement politique malgré tout une certaine estime et oui et oui vous étiez en marge des grands partis traditionnels vous proposiez d'autres options que l'on peut critiquer mais que l'on a le droit de défendre et la plupart d'entre vous n'étaient pas des professionnels de la politique or aujourd'hui pour sauver quelques sièges de conseillers régionaux aussi peu au demeurant et bien vous avez fait l'union sacrée contre la droite est-ce que je dois dire camélieux caméléon de différentes couleurs j'en sais rien et la droite nationale sociale et populaire que nous représentons alors c'est vrai que le score de monsieur Kéran a été remarquable sur la ville de Grenoble mais manifestement Grenoble me semble être à l'écart de la vague de fonds qui est en train de soulever notre pays je vous remercie monsieur le maire mes chers collègues y a-t-il d'autres demandes de parole non si bon je sais pas moi si personne donne la parole c'est fini on vote pardon monsieur Cazin madame comparat allez je fais un tour des groupes une première fois madame comparat vous avez la parole merci monsieur le maire alors ce soir nous pouvons être fiers du budget présenté devant le conseil municipal et nous pouvons tous ici remercier les services et les agents pour leur travail remarquable ils ont accompagné la majorité dans un exercice particulièrement ardu en raison notamment des transferts à la métropole et des incertitudes financières à l'échelle nationale l'élaboration de ce budget 2016 n'a donc pas été simple l'équation à résoudre est complexe la situation financière de Grenoble est une des plus tendues de France cela a été rappelé taux d'endettement et d'imposition locale parmi les plus élevés du pays qui laisse une marge de manœuvre très faible face au brutal désengagement de l'état nous devions donc à tout prix éviter la mise sous tutelle pour rester en capacité d'agir de plus ce désengagement a un impact très lourd sur l'investissement des collectivités locales une étude récente publiée il y a 5 jours par la Banque Postale et l'AMF nous apprend en effet que ces dépenses en 2 ans subissent une baisse de 19% près de 21% par rapport à 2013 pour les seuls investissements des collectivités communales qui perdraient ainsi 5,3 milliards d'euros l'étude explique que le repli très marqué des investissements en 2014 et en 2015 au-delà de l'effet cycle électoral s'explique par l'érosion de l'autofinancement en lien avec la baisse des dotations elle montre également que l'épargne brute est en repli de 4,4% dans les communes en 2015 elle baisse d'un cinquième de son montant par rapport à 2011 les projections financières révèlent que l'investissement du bloc local pourrait chuter jusqu'à ce que la baisse des dotations se stabilise de 30% jusqu'en 2017 et ne retrouverait une légère croissance qu'à partir de 2018 dans ce contexte précise l'étude le nombre de collectivités en situation financière tendue augmenterait sensiblement bref cette étude valide point par point ce que nous disions depuis un an la baisse des dotations aux communes va aggraver la dynamique récessionniste et donc le chômage partout en France alors certes une partie de cette baisse n'est pour l'instant qu'une annonce faite par le gouvernement mais malheureusement s'il y a une promesse que celui-ci est en train de tenir c'est bien celle-là elle l'a d'ailleurs été en 2014 et en 2015 nous avons tout lieu de croire qu'elle le sera également en 2016 et en 2017 amenant la perte pour le budget annuel de la ville de Grenoble à 20 millions d'euros par rapport au budget 2013 libre à certains de dire que cette perte de 20 millions d'euros n'est pas un problème il est vrai que cette analyse est faite par ceux-là même adjoints aux finances de l'époque en tête qui avaient en 2013 voté un budget primitif 2014 sur lequel il manquait 14 millions d'euros de recettes qu'il nous a fallu rattraper lors du budget supplémentaire quand on met ces deux montants en regard 14 millions 20 millions on comprend mieux pourquoi cette baisse ne les affole guère rappelons que les mêmes face à une toute petite baisse des dotations de l'état comparativement 200 000 euros entre 2007 et 2008 s'était autorisé à augmenter le taux des impôts de 9% fin 2008 après soit dit en passant avoir promis de ne pas le faire on pouvait lire à l'époque dans le document de présentation du budget 2009 de grenoble cette hausse est motivée par la volonté de maintenir la qualité du service public local face à la forte dégradation de l'environnement économique international et au désengagement croissant et durable de l'état nous noterons que face à une baisse 100 fois supérieure 20 millions d'euros contre 200 000 nous nous interdisons d'augmenter les impôts locaux trop élevés à grenoble et fortement injustes un budget ce n'est pas qu'une série de chiffres ces chiffres sont la traduction concrète de choix politiques il ne s'agit pas en effet d'être objectif mais bien de faire de la politique de faire des choix lesquels seraient faits par nos oppositions reste à démontrer on a entendu parler de baisser des dépenses alors lesquelles les écoles les associations les services sociaux les services de proximité mystère les grenobloises et les grenoblois n'en sauront pas plus ce soir en tout cas pour ceux qui se sont exprimés à cette heure l'austérité gouvernementale ne doit pas détourner grenoble de ce qu'elle est rien ne serait pire que de répondre à la disette financière par la paralysie ou l'immobilisme nous n'avons pas été élus pour baisser les bras je le redis un budget est avant tout un acte politique et le budget 2016 de la ville de grenoble tout en tenant compte des contraintes qui pèsent sur nous traduit donc les priorités de notre majorité il ne s'agit pas de chercher des économies sur tout et n'importe quoi il nous faut emprunter le juste et étroit chemin qui aura le moins de conséquences sur la vie de la cité qui demandera le moindre effort à tous les acteurs de la vie municipale et qui sera le mieux réparti entre le personnel les associations les habitants les usagers des services mais aussi les élus la collectivité se doit en effet de montrer l'exemple en appliquant en interne la rigueur de gestion nécessaire après avoir dès 2014 baissé les indemnités des élus de 25% après avoir réduit le train de vie de la ville et des élus vente de 15 voitures de fonction moment festif moins cher mais plus conviviaux baisse de 50% du budget de la communication nous continuons ces efforts sur 2015 et demain sur 2016 notamment effectivement en maintenant la masse salariale à son niveau de 2015 c'est certes un effort demandé au personnel de la ville et il est normal que cela génère des inquiétudes mais ce choix signifie surtout que la masse salariale va peser dans le budget car ce maintien de cette masse salariale s'accompagne de la forte diminution des dépenses de fonctionnement de la collectivité c'est donc la reconnaissance que ce sont les agents qui font le service public nous sommes également conscients que ces choix budgétaires difficiles impactent les agents et les services de la ville en réinterrogeant leur fonctionnement que la baisse de certaines aides à nos partenaires extérieurs auxquelles nous contraint le désengagement de l'Etat n'est pas sans conséquence cette année encore nous avons la volonté de limiter ces impacts en traitant chaque cas individuellement en tenant compte par exemple des réserves financières que certaines associations pouvaient avoir mais même ainsi l'exercice reste douloureux et si nous réussissons à passer le cap du budget 2016 il est impératif de repenser le périmètre d'intervention publique autant pour faire face au désengagement annoncé de l'Etat à nouveau en 2017 nouvelle baisse de près de 6 millions d'euros que pour adapter la ville aux enjeux du 21ème siècle enjeux climatiques environnementaux économiques sociaux en 2016 à Grenoble coeur de métropole de nombreux chantiers vont en effet se concrétiser que ce soit par la ville ou par la métropole ils ont en commun de permettre le bien vivre ensemble notamment par l'amélioration de la qualité de vie des habitants dans toutes ces dimensions la proximité avec les habitants en matière d'éducation de mieux vivre tranquillité publique restauration bio et locale l'aménagement des espaces publics partagés par tous végétalisation plan lumière de démocratie locale avec la poursuite des budgets participatifs et le droit d'interpellation la lutte contre la pollution qui est un véritable enjeu de santé publique et dont les plus démunis sont les premières victimes en prenant les décisions qui s'imposent même si elles peuvent fâcher prenons par exemple le cas de la 480 il y a un consensus entre les différentes collectivités locales toutes tendances confondues sur la nécessité de faire sauter le goulot d'étranglement du rondeau en revanche deux visions de société s'affrontent sur l'avenir de la 480 en ce qui nous concerne loin d'opposer comme le fait la droite le dynamisme économique et la santé des populations en proposant comme seule opportunité une solution du 20ème siècle l'élargissement de la 480 nous apportons les solutions du 21ème siècle celles qui permettent de conjuguer dynamisme attractivité santé et qualité de vie métropole apaisée lutte contre les pollutions que sont le bruit et les polluants atmosphériques pôle échange multimodal à la gare Grenoble va en 2016 rattraper son retard et rejoindre d'autres villes dynamiques et reconnues comme Copenhague Karlsruhe ou Amsterdam en 2016 nous allons également continuer à mettre en oeuvre le bouclier social en préservant l'action sociale et le service public local en généralisant les tarifications sociales et solidaires pour répartir l'effort entre les différentes couches de la population comme cela vient d'être décidé pour le service public de l'eau par la métropole ou en aidant les populations à faire baisser les charges énergétiques par la réhabilitation du bâti et enfin malgré un contexte de très forte baisse de l'investissement des collectivités locales nous maintenons notre investissement au niveau de celui de 2015 afin de commencer les travaux du plan école de soutenir le sport pour tous avec par exemple la rénovation de la piscine Jambron ou du centre sportif à l'art lequin en rénovant notre patrimoine culturel le théâtre prémol le conservatoire notre patrimoine historique comme l'église Saint-André en parallèle une réflexion pour refonder les services publics municipaux aura lieu sur le premier semestre 2016 associant bien entendu les agents de la ville et leurs représentants mais aussi les usagers habitants commerçants associations car agir est un impératif autant qu'une opportunité en 2016 Grenoble invente la ville de demain durable émancipatrice solidaire citoyenne je vous remercie merci y a-t-il d'autres demandes de parole monsieur Cazenave merci monsieur le maire je simplement je pensais en écoutant à ces pères raisons que Marouk Spinoza qui a été cité tout à l'heure disait que les actions de l'esprit naissent des seules idées adéquates et les passions dépendent des seules idées inadéquates alors oui on a vite fait de s'enflammer si on reste sur des idées approximatives ou inadéquates ce qui est inadéquat par exemple c'est de dire que la baisse des dotations de l'état est inouïe elle est importante elle est réelle elle pose problème mais la France a-t-elle la possibilité de faire autrement que de restreindre sa dépense publique lorsqu'elle est au niveau qu'elle a atteint et qui la pénalise dans son développement dans son dans son dans son énergie je ne crois pas donc il faut bien que nous fassions avec et ce avec c'est moins de 2% d'économie sur les dépenses de fonctionnement chaque année moins de 2% d'une ville qui a un train de vie très largement supérieur aux villes de la même strata de l'ordre de 30% de dépenses de fonctionnement en plus que la moyenne des villes de la strata donc ce n'est pas un exercice impossible c'est un exercice difficile mais ce n'est pas un exercice impossible ce qui est inadéquat c'est de dire qu'on fait des économies alors qu'on ne s'attaque pas au coeur même de ce qui constitue l'essentiel des dépenses de fonctionnement de la ville c'est à dire des effectifs administratifs extrêmement importants et au lieu de revoir au lieu de tailler dans cette masse là ce que moi j'ai appelé j'appelle toujours une armée mexicaine et bien qu'est-ce qu'on fait on restreint les heures de travail sur le terrain du personnel productif ce qui fait que le service public s'en ressent on taille directement dans le service public alors qu'il faudrait essayer d'organiser le système de commandement de ce vaisseau municipal avec un peu moins de généraux aux commandes du bâtiment ce qui est inadéquat c'est de dire que nous ne proposons pas en ce qui nous concerne l'économie bien sûr que nous en proposons Mathieu Chamussy en a proposé toute une liste tout à l'heure mais c'est vrai que quand on ne veut pas entendre on n'écoute pas et parfois quand on passe son temps à tweeter évidemment on ne peut pas entendre ce que disent les orateurs ça c'est sûr quand on dit que Mathieu Chamussy tout à l'heure a proposé d'augmenter les impôts par exemple c'est une manière de mentir aux gens que de parler ainsi parce qu'il a dit que dans votre logique à vous vous aviez le choix que nous n'aurions pas fait ainsi car nous aurions fait les économies qui nous permettaient de ne pas être dans cette situation et bien je vais vous dire par exemple vous voyez nous on se serait attaqué à l'armée mexicaine des dépenses de personnel et oui on se serait attaqué à on aurait remis en on n'aurait pas mis fin aux redevances on n'aurait pas mis fin aux redevances de publicité des colonnes Maurice et des panneaux de co 650 000 euros par an on n'aurait pas planifié des investissements pour un nouveau système d'affichage parce que quand vous avez supprimé cela il a fallu créer d'autres systèmes 250 000 euros d'investissement 50 000 euros de fonctionnement par an nous nous serions attaqués beaucoup plus rapidement à Alpexpo au lieu d'attendre tout ce temps pour essayer de monter une DSP aujourd'hui l'ardoise a été importante nous aurions fait cette économie là vous en voulez d'autres écoutez bien je vais vous en donner d'autres nous n'aurions pas acheté du matériel auprès de l'association du palais des sports car nous aurions poursuivi avec l'association 250 000 euros nous n'aurions pas recruté des collaborateurs politiques sur le budget de l'action sociale nous n'aurions pas mis à la porte la directrice des SEM d'aménagement pour embaucher un ami politique à 80 000 euros par an nous n'aurions pas attribué plusieurs marchés représentant plus de 150 000 euros sans publicité ni mise en concurrence à des sympathisants patentés nous n'aurions pas rejeté la proposition d'auditer les budgets fêtes et cérémonies de la collectivité 500 000 euros nous n'aurions pas augmenté la ligne catalogue imprimé et publication en 2015 de 100 000 euros celle de la ligne for exposition de 100 000 euros vous en voulez encore d'autres je peux continuer alors oui ce qui est un adéquat c'est de mentir tout simplement aux gens en enveloppant vos mensonges dans une communication qui est maintenant bien rodée on a entendu au moins 10 fois ce soir les mots qui ont été rappelés encore à l'instant par votre dernier intervenant c'est pas ça qui change les réalités les faits sont têtus vous savez c'est Lénine qui disait ça et il avait bien raison alors voilà donc je ne vais pas moi me prolonger très longtemps je voudrais simplement en terminer par quelque chose qui me tient à coeur et qui me fait mal dans ce budget de 2016 c'est de voir que finalement le budget culturel est celui qui est un de ceux qui souffrent le plus de vos arbitrages il en souffre d'abord qualitativement parce que vous avez d'abord supprimé les musiciens du Louvre donc l'idée de rayonnement par la culture est quelque chose qui semble ne pas être partagé par vous nous nous pensons qu'une métropole une grande métropole moderne se doit d'avoir culturellement des ambitions et un rayonnement à la hauteur du potentiel intellectuel qui est celui de la communauté grandobloise vous avez aussi dans cette démarche qualitative décidé de municipaliser bon nombre d'actions culturelles notamment la création et la diffusion du spectacle vivant on le voit au théâtre on en voit les résultats on en voit aussi les résultats sur la baisse des recettes vous avez récemment et c'est ça qui me fait le plus mal encore c'est que vous avez récemment décidé alors même que la seule chose intéressante qui était ressortie des réunions que nous avions dans le comité d'avis a été d'entendre exposer le travail vraiment fantastique de l'équipe du tricycle qui a fait un boulot remarquable en matière de spectacle vivant et ce tricycle aujourd'hui vous lui tirez le tapis sous les roues je trouve que ce n'est pas correct de faire cela et c'est une erreur que de penser que c'est la collectivité publique qui doit gérer les théâtres c'est au contraire aux acteurs culturels de le faire ce que vous faites là en tentant de le légitimer par les difficultés budgétaires c'est une mauvaise action je voulais la souligner je voulais dire que nous nous continuerons aux côtés des acteurs culturels de cette ville de dire que ceci nous choque ceci nous heurte et ceci n'est pas acceptable merci monsieur Safar monsieur le maire monsieur l'adjoint finance mes chers collègues je veux tout d'abord au nom de mon groupe remercier les services de la ville et aussi l'adjoint finance le moment du vote du budget est toujours un moment intense qui demande beaucoup d'engagement de la préparation et je veux qu'il soit ici salué quelles que soient après les appréciations après les appréciations que nous pouvons les uns et les autres porter sur ce budget vous l'aurez compris et dans le débat d'orientation budgétaire et dans les interventions qui ont déjà été faites notre groupe et c'est un peu anticipé une explication de vote qui ne viendra pas puisque je vais la faire en même temps ne pourra émettre un avis favorable sur le budget 2016 tout d'abord parce que vous avez quand même choisi d'éviter soigneusement les échanges sur les choix politiques que vous devez opérer en privilégiant dès le débat d'orientation budgétaire une entrée dans le débat financière et technique et en vous appuyant pour le faire sur une manipulation des données sur laquelle vous revenez quelque peu mais qui tente à deux objectifs tout d'abord inquiéter à outrance les grenoblois et les membres du personnel municipal lui-même sur la situation immédiate et réelle de la ville en évoquant et en agitant le spectre de la faillite de la tutelle juste une information mes chers collègues malgré ce qui a pu être dit ici ou là la dernière grande ville à avoir connu une situation de mise sous tutelle s'appelle Angoulême et ça n'est vraiment pas glorieux puisque le maire était socialiste après des dérapages qui étaient beaucoup plus graves que des dérapages puisque celui-ci confondait les caisses de la ville et son propre porte-monnaie et qu'il avait mis sa ville à sec pour des années elle s'en remet à peine la deuxième chose c'est que vous ne voulez pas arbitrer et faire des choix laissant entendre en permanence justement que vous n'auriez pas le choix de ces arbitrages de vos arbitrages et qui vous le serait imposé par le gouvernement et une situation financière de la ville que vous présentez à satiété comme préoccupante maintenant mais aussi au moment où vous l'avez trouvé et après avoir dénoncé durant tout le mandat précédent la cagnotte constituée sur le dos des grenoblois cette présentation évite de répondre à la question monsieur le maire sur le sens politique que vous donnez au budget que vous présentez ce ne sont pas les interventions catalogues intéressantes certes mais catalogues quand même qui ont été faites ce soir qui changent la donne quelles sont vos grandes priorités et à qui s'adressent-elles justement en priorité nous ne le savons pas véritablement la présentation du budget ne parle en aucun cas de politique au sens fort du terme malgré ce que j'ai entendu et en aucun cas elle ne s'adresse directement aux habitants de notre ville qui sont pourtant les premiers concernés en aucun cas cette présentation n'évoque par exemple la question lourde de ce budget et je vais y revenir parce que on a presque l'impression après la soirée que nous avons eue que cette question est anecdotique elle ne l'est pas c'est celle de la dette en 18 mois vous réussissez l'exploit de faire augmenter la dette consolidée de la ville de 21 millions d'euros c'est à dire qu'au lieu de profiter et de capitaliser sur les transferts de dette à la métropole que j'avais évoqué je n'avais pas été le seul à le faire lors du débat d'orientation budgétaire vous en remettez une couche si vous me permettez l'expression c'est du jamais vu à Grenoble avec dans le même temps une baisse de l'investissement que vous présentez à profusion de sobriété sans jamais évoquer les conséquences à long terme de cette politique cette fuite en avant se répercutera sur le fonctionnement et n'importe qui comprendra que les frais financiers seront de plus en plus lourds à supporter et grèveront lourdement l'offre de services publics communs les services de proximité et ce n'est malheureusement qu'un début personne ni ici ni ailleurs ne doit s'y tromper endettés comme vous le faites de manière irraisonnée et incontrôlée la dette de notre ville ce sont demain en effet des services publics dégradés et tôt ou tard que vous le vouliez ou pas le retour de la question fiscale et des hausses d'impôts vous me permettrez à ce sujet d'évoquer puisque les choses ont été dites la hausse d'impôts des 9% du mandat précédent oui c'est vrai nous avons fait ce choix qui n'était pas prévu à un moment où non seulement nous avions à gérer les baisses durables des dotations de l'Etat comme quoi nous avions vu juste elles ne se sont pas arrêtées mais en plus une situation économique qui a été plus ou moins évoquée par certains à l'époque l'explosion de notre facture de fluide liée à une des plus graves crises pétrolières qu'avait connue le monde occidental à l'été 2008 avec le triplement du prix du baril de pétrole en quelques mois la baisse des droits de mutation recette loin d'être anecdotique pour la ville qui était passée de 11 millions d'euros à 6 millions d'euros avant de se restabiliser par notre action à 8 millions et demi d'euros sur l'ensemble du mandat bref il serait faux aujourd'hui de dire que cette hausse d'impôt ne répondait qu'à la baisse des dotations de l'Etat même si elle était un élément de l'amoindrir mais en plus il faut regarder les effets qu'elle a produit et votre document de présentation fait même référence à cet encours de dette en page 42 qui serait de 1748 euros par habitant en 2016 soit le montant atteint en 2008 référence intéressante mais qui n'a pas beaucoup de sens sinon celui de ne pas dire que ce même chiffre l'encours de dette par habitant était de 1644 euros par habitant en 2014 à l'issue du mandat durant lequel l'argent public si j'ai bien compris était jeté par les fenêtres et l'adjoint en finance un irresponsable dangereux qu'il faudrait songer à enfermer autrement dit entre 2008 et 2014 chaque grenoblois s'est vu désendetté de 100 euros avec un niveau d'investissement historiquement élevé et qui n'a cessé d'augmenter tout au long du mandat précédent qui a continué de transformer la ville qui a continué à améliorer l'offre de services publics et à soutenir l'emploi local alors qu'en seulement deux ans vous avez réussi à endetter chaque grenoblois 200 euros supplémentaires gommant ce travail-là cet effort-là et à annuler ainsi tous les effets de transfert de dettes à la métropole votre gestion et je le dis ce soir nous mène tout droit dans le mur je dois vous donner raison sur un point continuons ainsi et alors la situation de la ville de Grenoble sera dégradée à un point tel que personne ne pourra plus parler de mise sous tutelle sans prendre cette communication cette fois-ci réellement au sérieux difficile en revanche de le prendre au sérieux quand en un mois entre le débat d'orientation budgétaire et ce soir nous apprenons quand même vos approximations sur le budget réel et le coût réel de la fête des tuiles nous l'avons voté et nous pensons qu'il faut des moments de rassemblement collectif nous n'avons rien à dire sur l'opération en tant que telle mais elle n'est pas maîtrisée nous devons aussi délibérer ce soir sur l'achat d'un bâtiment par la ville à hauteur de 8 millions d'euros nous ne rachetons pas le crédit agricole mais son siège social rue Paul Claudel sans jamais en avoir entendu parler ou même sans jamais avoir lu la moindre ligne de ce projet assez embryonnaire il est vrai ni dans le document d'orientation budgétaire ni ailleurs et que dire puisque vous nous parlez de sobriété en permanence et de train de vie du recrutement lancé depuis le débat d'orientation budgétaire d'un poste de chargé de communication auprès de la direction générale par exemple qui ressemble à s'y méprendre à un poste de cabinet dans ses missions et son profil visiblement la sobriété a ses limites et ne me dites pas que c'est n'importe quoi ce poste est là ces missions sont claires ce poste là rattaché à la direction générale des services en lien avec le cabinet du maire devra à la demande du cabinet du maire élaborer les stratégies de communication de crise du quotidien impulser l'organisation des vêtements en collaboration avec la direction de communication et l'événementiel enfin organiser le suivi de la communication et sa cohérence de la ville avec le cabinet du maire si ça n'est pas un poste de cabinet alors de quoi s'agit-il finalement après avoir tenté le coup au CCAS peut-être qu'on le tente ici en interne monsieur le maire monsieur l'adjoint en finances tous vos documents vantent les économies réalisées par la majorité municipale qui reconnaît tout de même qu'une bonne partie résulte des transferts de compétences à la métropole donc ceux qui étaient contre la métropolisation se découvrent finalement une âme métropolitaine cela n'a pourtant pas de conséquences positives sur les acteurs ni de la culture ni du sport ni de l'éducation populaire de tous ceux qui fabriquent la ville émancipatrice à qui vous ne proposez même pas de vision pluriannuelle ni même de sanctuarisation de leur périmètre d'intervention tout simplement parce qu'il faudrait savoir ce que vous attendez réellement d'eux c'est notre responsabilité de dire ce que nous voulons sur ces secteurs et la réponse n'est pas seulement et ne peut pas être seulement une réponse dans le bâti une question se pose donc comment se fait-il que malgré la réduction des transferts de la ville et la progression des recettes fiscales car elles progressent de plus en plus de grenoblois se disent mécontents de la dégradation des services publics un sentiment de ville sale mais parfois ce n'est pas qu'un sentiment des espaces verts dégradés un sentiment d'insécurité croissant des commerçants mécontents et dont les inquiétudes ne sont pas prises en compte des personnels municipaux qui se sentent instrumentalisés et maltraités et je veux dire à ce propos j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de madame Tavelle et personne dans notre groupe ne considère qu'elle n'est pas engagée pleinement dans sa mission mais en l'entendant j'avais envie de poser cette question de quelle réalité sociale parlait-elle dans un discours qui cache ou qui veut cacher une réalité de plus en plus inquiétante des agents des équipes qui sont inquiets qui sont perplexes devant les errements de l'équipe municipale et qui parfois aujourd'hui disent ressentir un mépris à l'égard de leur travail de plus en plus croissant ça n'est pas une mise en cause de l'adjointe mais bien de la méthode de travail enfin un dialogue social qui est en panne depuis plusieurs mois avec une politique RH qui se délite l'abandon des réflexions sur la qualité de vie au travail l'abandon des politiques d'emploi pour les personnes handicapées l'abandon de la lutte contre les précarités des organisations syndicales qui sont en colère avec quatre mouvements sociaux en moins de trois mois et je ne parle pas des conditions dans lesquelles le GIE agir est liquidé nous y reviendrons bref nous pourrions continuer la liste mais au bout d'un moment il faut regarder la réalité en face et voir comment cette réalité s'impose à nous tous c'est aussi le cas des associations dont les subventions sont baissées alors qu'elles constituent ces associations un des piliers démocratiques historiquement reconnus dans notre ville et quand j'entendais le groupe d'opposition de droite être interpellé sur les économies et les baisses qu'il préconise je trouve que c'est assez amusant de la part de ceux qui baissent déjà de façon massive les subventions aux associations sans aucun discernement et je sais que lorsque nous reparlons de la perte de recettes des panneaux publicitaires de co ce débat est tranché vous l'avez dit d'ailleurs monsieur le maire vous l'assumez et dont acte cette politique est mise en place vous perdez 650 000 euros par an et bien c'est environ 100 associations qui ne peuvent pas être aidées à hauteur de 5 000 euros par an de la part de la ville de Grenoble 100 associations qui ne peuvent pas être aidées j'ai pris le chiffre de 500 000 euros parce qu'évidemment vous n'avez qu'à faire la règle de 3 et vous trouverez le bon chiffre tous ces acteurs aujourd'hui ne croient déjà plus aux explications que vous donnez et pourtant ils savent la situation des finances publiques tendue et ils voient aussi comment ailleurs elles donnent lieu à de véritables choix au maintien de l'investissement au moindre recours à l'endettement et parfois parce que c'est possible à l'outil fiscal vous avez fait un choix qui mérite ce soir parce que nous en reparlerons dès le début du mandat ce choix vous l'avez fait vous l'avez assumé c'est celui de moins construire ce choix là pèsera aussi sur les finances publiques de notre ville car vous avez brisé Paul l'a dit la dynamique des recettes fiscales je suis heureux de voir que Mathieu Chamussy a embrayé sur ce thème lui qui s'est souvent opposé au chantier de construction par le passé et bien oui construire des logements dans une ville ce n'est pas seulement faire du béton comme nous l'avons entendu à outrance durant des années c'est aussi se donner les moyens de développer cette ville d'avoir une politique en direction de ses habitants et de financer ces politiques là la décision que vous avez donc prise aura des incidences sur les finances publiques de la ville vous le savez et ce sera ma conclusion mes chers collègues la période que nous traversons est dure elle est même inquiétante nos concitoyens sont perdus inquiets ils demandent du sens du vrai sens à l'action publique avec le budget vous avez l'occasion par un acte politique fort de pratiquer la politique autrement comme vous vous plaisiez à l'annoncer il y a 21 mois déjà et donc de ne pas raisonner comme vous le faites uniquement en grands équilibres globaux mais d'intégrer dans vos choix budgétaires le souci de la proximité et d'être moins dans l'effet d'annonce et la communication à outrance qui devient votre marque de fabrique rien rien dans votre budget ni dans sa présentation ne répond réellement à cette demande cette demande qui vous est faite avec de plus en plus de force à Grenoble de vous préoccuper enfin de la vie quotidienne des grenoblois votre absence de priorité politique ne peut pas vous amener à construire un budget lisible politiquement et finalement ce que vous préparez ce sont en effet des lendemains qui déchantent une absence et une perte de confiance dans l'action et les politiques publiques au mieux une abstention qui progressera demain au pire les coûts encore contenus dans notre ville et j'en suis satisfait pour ma part envers les discours démagogiques et populistes non vous n'êtes pas impuissant quand vous avez la responsabilité d'un budget de 344 millions d'euros par an soit un poids économique de la ville de 940 000 euros par jour sur le territoire mais vous prenez un risque énorme à le faire croire à le dire et à faire comme si devant les grenoblois vous aviez choisi de nier votre pouvoir d'agir merci alors peut-être quelques réponses s'il n'y a plus d'intervention et de commentaires donc non mais en fait le public n'intervient pas le public n'intervient pas excusez-moi je vous rappelle je vous rappelle que le public n'intervient pas donc ce n'est pas la peine d'intervenir le public ne peut pas intervenir c'est le spectateur madame le public n'intervient pas s'il vous plaît de toute façon vous n'êtes pas entendu donc nous démarrons avec une réponse de une intervention de Corinne Bernard à propos d'interpellation qui a été faite madame Bernard oui merci monsieur le maire bonjour à tous vu que cette association le tricycle est sur toutes les lèvres et dans beaucoup d'articles je tenais ici à redire ce qui se passe vraiment pour éviter des effets d'annonce de certains de manches d'autres voire de récupération politique peut-être même si les campagnes sont finies ce rassemblement qui concerne ce nouvel exécutif à Grenoble a un projet ambitieux pour le théâtre Grenoble est une ville où un quartier a un théâtre vous avez en commençant par le nord le théâtre municipal à qui effectivement nous avons demandé de mieux mettre à disposition cet outil extraordinaire ce petit théâtre à l'italienne du centre-ville pour faire des résidences de création des répétitions publiques et gratuites pour faire des masterclass ou des séances scolaires c'est la première fois cette année depuis le mois de septembre où on a effectivement demandé d'ouvrir mieux et plus sans jamais à aucun moment choisir la programmation car la directrice artistique Evo Gesserif que je remercie ici avec toute son équipe pour son fantastique travail elle choisit absolument toute la programmation nous avons juste fixé des objectifs de politique publique comme toutes les collectivités le font votre inquiétude autour du théâtre municipal sur la baisse de recettes vous avez raison il y a moins de recettes mais vous n'avez pas lu ou pas entendu ou vous ne vous rappelez peut-être pas mais nous avons changé le modèle économique les contrats de session c'est terminé ce n'est pas un théâtre privé c'est un théâtre public donc nous n'achetons plus les pièces par contre la recette 90% de la recette est pour les associations et les producteurs comme dans tous les théâtres municipales de toute la France alors après vous allez un petit peu plus sur le nouveau quartier politique de la ville et vous avez le théâtre Sainte-Marie d'en bas avec un tout nouveau avec un tout nouveau projet le projet l'île de la pensée un appel à projet avait été lancé par l'ancienne exécutive et c'est bien Alma Musique Antonio Placer qui dès le 24 janvier va inaugurer ce nouveau lieu et oui un artiste qui en accueillera beaucoup d'autres tous les trimestres et c'est pour ça que nous avons fait comme l'ancienne exécutive nous avons continué sur ce projet ensuite vous avez beaucoup plus bas on va parler de l'actualité en avril un théâtre a brûlé un incendie criminel tous les partis politiques ont dit il faut le reconstruire et bien dans ce budget 2016 ça tombe bien déjà 100 000 euros sur la table pour reconstruire le théâtre Prémol et j'espère que les candidats tout récents en différentes élections que ce soit départementale ou régionale seront au rendez-vous quand il s'agira de le financer une scène régionale à la Villeneuve l'espace 600 avec un formidable travail au plus près des publics tout dernièrement allons aller allons Émilie Leroux 106 amateurs et professionnels sur scène subvention reconduite à l'identique le prunier sauvage Brahim Raja tiens ce n'est pas un artiste mais ça ne gêne personne et oui on n'est pas obligé d'être un artiste pour faire une programmation exceptionnelle dans tous les quartiers politiques de la ville ou pas je peux aussi vous informer que dans ce projet ambitieux le directeur du conservatoire Thierry Muller vient de prendre en formation CEPI la promotion Igor Stravinsky 44 nouveaux élèves pour 3 années dont 4 en théâtre on a aussi l'AMC2 comment oublier cette maison de la culture en plein centre de Grenoble et non pas vers les quartiers sud comme chacun pourrait s'amuser à la mettre l'AMC2 qui a absorbé depuis un an le centre dramatique national mais qui a récupéré les subventions donc le projet ambitieux pour le théâtre à Grenoble c'est bien je fais rire monsieur Chamussy j'espère que les artistes riront aussi le projet ambitieux c'est peut-être faire un lancement de saison commun et non pas un jour une salle fait son lancement de saison et le lendemain une autre et se batailler les publics peut-être une carte d'abonnement commune donc tout ça nous allons travailler dans le cadre de la plateforme de création donc effectivement le théâtre 145 et théâtre de poche vont être en parcours avec le théâtre municipal aucun élu même pas ceux d'opposition même pas ceux de la majorité ne siégeront ne choisiront la programmation la diffusion et les temps de résidence aucun élu et je sais que ça en gênera beaucoup aucun élu ne choisira non plus pardon la subvention qui leur sera attribuée donc oui c'est un projet économique avec des techniciens à qui nous renouvelons tous nos je perds mes mots il faut que je trouve une conclusion tous nos remerciements pour leur travail et donc je vais juste terminer pour peut-être proposer à monsieur le maire au mois de janvier ou février 2016 pour arrêter tous ces débats qui n'ont pas beaucoup de sens à Grenoble c'est que nous prenions une délibération pour affirmer ici ensemble que la directrice du théâtre municipal comme le directeur du conservatoire ont leur liberté artistique ça n'évoque à personne l'idée de se le dire pour Jean-Paul Angot ça personne s'est dit mais c'est un technicien il se revendique ingénieur et oui mais à cause de qui monsieur Chamussy à cause de vous et de la polémique donc voilà on se reverra je pense aussi à Julie Duriez à l'espace 600 qui n'est pas une artiste mais c'est une scène régionale Brahim Raja Prunier Sauvage ce n'est pas un artiste et pourtant quartier politique de la ville avec des aides de la région et des départements je vous remercie merci il y a des demandes de parole également de monsieur Bertrand oui merci monsieur le maire messieurs Chamussy et Cazenave concernant la fête des tuiles que vous avez évoquée j'aurais pu vous demander pourquoi autant d'acharnement mais finalement vous avez apporté la réponse vous-même dans la presse du jour avec des propos particulièrement méprisants méprisant pour tous ceux qui se sont mobilisés en 2015 les bénévoles de toutes les associations qui ont préparé en amont et qui étaient présentes les commerçants les habitants qui étaient aussi sur le cours sur les cours le 6 juin dernier méprisant aussi pour tous ceux qui encore plus nombreux veulent s'impliquer pour l'édition 2016 et c'est peut-être ce qui est le plus réjouissant pour nous c'est de voir toutes ces personnes qui ne veulent pas baisser les bras le climat est anxiogène notre pays traverse une période de bouleversement et dans ce contexte il est précieux de cultiver des temps où les gens se rassemblent autour de ce qu'ils ont en commun au sens large du terme c'est une fête qui mobilise notamment des enfants pendant plusieurs mois avant l'événement c'est le principe même de la participation et c'est ce que nous continuons à soutenir sur le coup nous avons déjà beaucoup échangé sur le sujet je rappelle simplement qu'il est difficile de faire plus sobre et que cette fête s'inscrit dans le cadre d'un budget événementiel très contraint en baisse en 2015 et en 2016 enfin un petit mot sur le palais des sports qui a aussi été évoqué nous vous donnons rendez-vous en début d'année 2016 après la clôture des comptes pour exposer précisément les comptes du palais des sports mais nous sommes en fin d'année vous avez déjà pu voir le nombre d'événements bien supérieurs accueillis cette année par rapport aux années précédentes tout cela pour un coût et je peux déjà le dire bien inférieur à ce que nous coûtait l'association mais nous avons bien noté monsieur Cazenave que vous regrettez la gestion de monsieur Chanal nous aurons l'occasion en commission d'évoquer les comptes et de faire des comparatifs et vous pourrez continuer à assumer auprès de la population votre soutien à monsieur Chanal je ne suis pas sûr que votre collègue Julien Polat maire de Voiron ne regrette pas lui d'avoir accueilli son festival du cirque il a coûté quelques 250 000 euros au Voironais d'après l'édition locale du Dauphiné Libéré du 9 décembre dernier et beaucoup de contribuables se mordent les doigts d'avoir accueilli ce festival sur le Voironais je vous remercie merci demande de prise de parole également de madame Tavel merci quelques éléments pour répondre aux remarques et aux questionnements des uns et des autres je tenais d'abord à souligner l'importance de notre action qui est effectivement pour ma part une action au quotidien de redonner du sens à l'activité et de partager les valeurs du service public et nous avons l'obligation de le faire dans le cadre du respect des individus des instances et des organisations syndicales et nous devons le faire aussi dans la dignité en évitant certaines rumeurs ou certains raccourcis nous n'avons pas nous avons fait d'économies sur le personnel nous avons un budget fonctionnement qui a été construit avec les contraintes que l'on connaît tous et avec différents chapitres au sein de ce budget fonctionnement qui ont diminué alors que le budget dédié aux ressources humaines a été maintenu il y a donc entre 2015 et 2016 une augmentation de 2% de l'enveloppe globale du budget fonctionnement consacré aux ressources humaines et oui nous avons réalisé un budget construit en début d'année et nous avions pris l'engagement d'éviter de revenir devant le conseil municipal par le biais d'une décision modificative et nous l'avons fait à la fois pour répondre aux besoins de nos concitoyens et bien évidemment avec les ressources dont nous disposons oui nous n'avons pas fait effectivement 12% d'augmentation sur le budget des ressources humaines contrairement à la période 2011-2014 mais en même temps malgré cette augmentation là est-ce que les conditions de travail est-ce que la précarité est-ce que l'armée mexicaine avait été à ce moment-là revue depuis plus d'un an nous travaillons aux conditions de travail et nous aurons l'occasion dans la séance plus tard du conseil municipal de parler effectivement des bâtiments et des différents locaux qui abritent nos agents et c'est effectivement une réponse et une prise de conscience importante pour répondre à ces conditions de travail lutter contre la précarité nous le faisons aussi nous avons pérennisé plus d'une cinquantaine d'emplois aidés nous avons relancé le recrutement d'emplois d'avenir nous avons aussi régularisé un certain nombre de postes de vacataires ou encore nous avons haussé le temps de travail d'un certain nombre de nos agents qui effectivement avaient jusqu'à présent des petits contrats quant à la question de la suppression des renforts ou des remplacements elle a été étudiée pour pouvoir continuer à rendre un service public mais en même temps nous avons fait le choix d'inscrire l'accompagnement d'agents qui sont de personnes pardon qui sont éloignés de l'emploi dans des parcours professionnels construits et de leur offrir des petits emplois sur quelques mois est-ce la réponse qu'un employeur public doit faire je pense que non est-ce que par contre l'inscrire avec les différents organismes avec lesquels nous travaillons dans un parcours professionnel construit avec des emplois aidés qui permettront sûrement à la collectivité des embauches comme nous en avons fait un certain nombre déjà d'emplois d'avenir ça c'est répondre de manière positive et intelligente à la question de l'emploi précaire enfin la question de l'armée mexicaine je suis allée chercher quand même la définition pour voir effectivement ce qu'il y avait derrière cette expression que l'on utilise beaucoup il s'agit de mettre le nombre de nos agents les effectifs derrière en perspective avec les équipements et nous avons effectivement un travail qui a été refait à l'échelle de la direction générale pour travailler au nombre de directeurs généraux adjoints nous avons enclenché une démarche de mutualisation avec le CCAS qui nous permet aussi de travailler notamment à la question de notre encadrement mais ensuite quand nous venons aux besoins des citoyens à la question des équipements de leur présence dans les territoires il y a effectivement derrière chaque équipement un responsable et je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation de cette expression ensuite la question des ressources humaines qui aussi est un enjeu important pour l'ensemble de nos satellites je me permettrai de répondre sur la remarque notamment du changement de direction générale sur les sociétés d'aménagement qui nous a permis d'économiser et de pouvoir travailler à l'embauche d'une personne supplémentaire au regard de la charge de travail de cette société qui a aujourd'hui besoin de se développer et qui au regard du nombre d'opérations d'aménagement qu'elle a en portefeuille doit pouvoir s'enrichir de compétences nouvelles enfin la question posée sur le poste de responsable du pôle relations médias et informations est simplement un profil de poste déjà existant dans notre collectivité avec un départ pour une mobilité extérieure et donc c'est simplement le remplacement d'un poste qui existait déjà depuis longtemps merci merci y a-t-il d'autres interventions monsieur Cazenave oui monsieur le maire très brièvement parce que je voudrais quand même d'abord me réjouir que madame Tavelle ait regardé la définition de l'armée mexicaine mais c'est dommage qu'elle ne l'ait pas donnée parce que c'est une armée où il y a plus de généraux que de soldats et voilà et donc ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas assez de soldats parce que c'est sur le terrain qu'on produit le service public et c'est pas les généraux qui produisent le service donc voilà ça me permet de préciser c'est intéressant voilà je voudrais juste aussi dire à Olivier Bertrand qu'il a parlé de la fête des tuiles que j'ai pas évoqué ce soir je l'avais évoqué dans la conférence de presse mais je maintiens avec 500 000 euros moi je préfère soutenir les acteurs culturels qui irriguent la santé de notre de notre métropole toute l'année de notre ville plutôt que de faire un jour de carmès un jour de fête au village j'ai dit de façon un peu caricaturale je veux bien l'admettre la fête à neuneu mais bon c'est vrai que c'est vrai que je trouve assez regrettable que l'on mette 500 000 euros sur un événement qui dure un jour même s'il faut un peu de temps pour le préparer même si ça donne un thème de mobilisation mais des thèmes de mobilisation dans les écoles on peut en avoir beaucoup autour de la culture et autour du soutien des acteurs culturels et puis en ce qui concerne la gestion du palais des sports je n'ai jamais dit que je défendais la gestion passée pas du tout j'ai dit que je défendais le mode le mode le mode c'est quoi c'est que c'est pas à la ville de faire ce travail là ça n'est pas à la ville ça n'est pas son métier elle ne sait pas le faire ce métier il doit être fait par des spécialistes nous sommes en train d'examiner la DSP Alpexpo avec beaucoup de retard il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt pour faire ça bon mais c'est le métier de professionnel que de créer des événements que d'organiser des événements de cette nature et au lieu de la reprise en régie si vous ne vouliez pas garder la gestion chanale vous auriez pu mettre en concurrence vous auriez pu mettre une DSP vous auriez pu créer une autre association vous auriez pu monter d'autres initiatives donc j'étais habitué monsieur Bertrand de votre part à moins de dogmatisme et à plus de subtilité je suis un peu surpris ce soir de voir que vous enfourchez le cheval de l'idéologie pour me répondre c'est un peu décevant mais bon je m'adapterai je m'adapterai allez s'il n'y a pas pas d'autres interventions courte intervention s'il vous plaît très courte pour rassurer parce que une affirmation fausse a été faite et en tant qu'élu à l'accessibilité je tiens à rassurer en particulier les citoyens porteurs de handicap qui peut-être nous suivent ils ont peut-être été inquiets en entendant un élu annoncer ici qu'on aurait fait le choix d'abandonner la politique de l'emploi pour les personnes handicapées évidemment c'est absolument faux il y a eu une réorganisation certes du pôle mais il y a toujours un certain nombre de personnes qui travaillent sur l'emploi du handicap à l'intérieur des services de la ville une nouvelle responsable a été nommée et la meilleure preuve c'est que nous venons de dépasser les 8% du personnel en situation de handicap je rappelle que le minimum légal est de 6% et que nous avons dépassé les 8% donc voilà le travail est fait effectivement et il est efficace allez monsieur Malbé un tout petit mot du même ordre j'aurais voulu simplement couper court à des rumeurs puisque les longues listes à l'après-vert sont des fois les possibilités d'insérer quelques fausses rumeurs en ce qui concerne il a été évoqué la possibilité d'avoir le périscolaire payant je veux juste dire que dans les propositions de changement le périscolaire sera toujours gratuit sur les 3 heures de la loi payant et elle sera ouverte à tout le monde et donc c'est important et donc j'en profite pour dire que on parle beaucoup de petites choses comme ça pour essayer de dénaturer le budget de la ville alors que personne n'a noté que les dotations du plan école sont passées de 3 millions l'année dernière à 5,4 millions d'euros cette année montrant notre engagement à accueillir tous les jeunes grenoblois et je pense que c'est ça qu'il faut saluer dans ce budget c'est l'ouverture vers l'avenir et vers le positif je vous remercie merci pour ma part et pour conclure ce débat sur le budget il suffit de demander la parole monsieur Savry si vous voulez allez l'adjoint finance va faire quelques réponses avant que je conclue merci monsieur le maire quelques réponses techniques en fait parce que j'ai entendu ça et là un certain nombre de choses et je crois qu'il faut rétablir on a beaucoup parlé d'augmentation de la dette et d'une réduction drastique des dépenses d'équipement par habitant voire même de 50% inférieure à la moyenne de la Strate ces chiffres sont tirés du compte administratif 2014 et la moyenne de la Strate est de 338 euros par habitant pour Grenoble en 2014 la moyenne était de 304 euros par habitant donc je ne vois pas ces 50% de dépenses d'équipement inférieures on nous a donné aussi beaucoup de conseils sur le coût de cette dette et effectivement si la banque centrale américaine a augmenté ses taux de 0,25% la banque centrale européenne n'envisage pour l'instant aucune hausse et en fixant notre dette maintenant nos taux d'intérêt seraient supérieurs à 2% alors qu'actuellement le taux variable est de 1% et donc la fixation se fera donc en temps utile on a dit que les dépenses de gestion augmentées alors on ne va pas entrer dans de longs débats parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord en ce qui me concerne pour moi les dépenses de gestion baissent de 2,51 millions mais on pourra revoir ça en commission on a parlé on a parlé de la casse dynamique fiscale notamment dans le domaine de l'immobilier je vous invite à regarder en page 22 du doc 0 ou en page 48 de la maquette les droits de mutation restent stables et ils sont identiques à ceux de 2013 on a parlé de moins de 10 millions d'euros de dépenses d'investissement c'est été oublié les transferts qu'il y a eu à la métropole pour pratiquement 10 millions d'euros et on a donc transféré bien évidemment les charges et les recettes qui étaient afférentes enfin on a aussi parlé des règles d'or concernant ce budget et j'ai entendu bon entendu dire qu'on respectait effectivement la règle d'or concernant la dotation des amortissements par contre apparemment on ne respecterait pas les ressources propres par rapport au remboursement du capital de la dette donc moi je vous invite à aller page 177 et page 178 de la maquette que vous avez sous les yeux et nous avons 31 millions 177 de ressources propres pour un remboursement de capital de la dette de 28 millions 426 voilà les quelques éléments techniques que je voulais apporter sur ce budget pour le reste c'est de la politique politicienne moi je vous laisse y répondre si vous le souhaitez alors sans vouloir répondre sur la politique politicienne je pense qu'il est quand même bon de rappeler deux trois éléments de ce débat parce que comme l'a dit Maud Tavel je crois que notre organisation est pour revenir sur cette expression de l'armée mexicaine qui ne correspond pas à grand chose puisqu'il faut regarder les besoins mais il se trouve que comme cela a été dit la ville de Grenoble a supprimé trois des neuf postes de directeurs généraux trois des neuf postes de directeurs généraux que la ville de Grenoble a effectivement maintenu sa masse salariale et au sein du maintien de cette masse salariale c'est trois suppressions de postes pour les catégories A un nombre identique de B et en fait donc un nombre supérieur de recrutement de catégorie C donc vous voyez en fait nous ne faisons pas dans cet axe là parce que nous regardons les besoins mais effectivement il se trouve qu'il y a un rééquilibrage de la pyramide qui est à l'oeuvre aujourd'hui il faut dire et c'est ça l'important parce qu'il faut revenir au choix politique qu'à l'intérieur de cette masse salariale les dépenses liées à l'éducation ont progressé fortement et monsieur Bron vous le rappeliez en disant qu'il n'y avait pas encore une ADSEM par classe vous disiez qu'il manquait des ADSEM mais il n'y a jamais eu autant d'ADSEM que cette année et il n'y a jamais eu autant d'ADSEM par classe que cette année et oui donc c'est cela quand même une réalité qu'il ne faut pas oublier de même qu'on ne peut pas comme ça dire que le directeur de la communication il y a toujours eu un directeur de la communication à Grenoble toutes ces dernières années que de remplacer un poste de directeur de la communication serait une démarche qui vise à élargir les postes de cabinet c'est absolument faux il faut quand même remettre les choses un petit peu à leur place je voudrais également dire une deuxième petite chose dans ce qui a été abordé c'est la question du transfert de la dette avec la métro on a dit ça aurait été une opportunité etc la métropole a effectivement pris les éléments de dette correspondant aux compétences qu'elle a prises avec deux volets ceux qui étaient clairement fléchés pour pas loin de 100 millions d'euros sur les budgets annexes qui ont été transférés sur l'eau sur le stationnement notamment et comme nous l'avons évoqué ensemble vous devez pouvoir vous en rappeler c'était le 11 décembre ici même pour ceux qui ne pouvaient pas être clairement identifiés nous avons mis en place un système de financement de cette dette d'estimation de cette dette et de financement de cette dette par la métropole les choses ont donc été faites clairement proprement sans que les grenobois aient été pénalisés et en allégeant fortement la dette de la ville sur ces budgets annexes et en l'allégeant de façon non pas de façon faciale mais de façon mécanique sur la partie des dettes qui n'étaient pas clairement identifiables à une compétence en particulier je voudrais également revenir un tout petit peu parce que là aussi c'est facile de ramener les choses à leur réalité physique on ne parlera pas ici d'idéologie sur la question du logement social parce que la citation que vous faites monsieur Bron qui est une citation tout à fait valide et que j'assume pleinement il faut la faire jusqu'au bout c'est juste de dire que nous ne pourrons pas monter à 25% de logement social en faisant du logement neuf et je vais faire la démonstration avec vous si nous avions 100 000 pour simplifier les chiffres 100 000 logements en pratique on en a un peu plus de 80 000 si nous avions 100 000 logements et si nous décidions dans les 10 prochaines années de construire 10 000 logements imaginez les débats que nous aurions sur savoir est-ce que nous bétonnons est-ce que nous asphyxions la ville ou je ne sais quoi mais si nous décidions de construire 10 000 logements savez-vous combien il faudrait de construire de pourcentage de logement social pour monter à 25% il faudrait 65% de logement social vous pouvez faire l'exercice vous-même si vous ne l'avez pas fait il suffit de prendre les chiffres de regarder la construction il faudrait 65% de construction de logement social sur 10 000 constructions neuves pour arriver en 2025 à respecter les 25% de logement social inscrit dans la loi heureusement heureusement le déploiement du logement social ne se fait pas que par les logements neufs et les propositions qui ont été débattues d'ailleurs ici même exposées par monsieur Fristot comportent à la fois du logement social neuf comportent du logement social à caractère résidentiel et comportent également de la bascule de logements privés ou des bureaux et nous avons fait une première opération avec Actis que je préside sur ce fait là et je crois que c'est quelque chose de précurseur pour l'avenir car nous avons 100 000 mètres carrés de logements de bureaux vides à Grenoble convertir des bureaux en logements sociaux nous faisons une première opération dans ce domaine là et nous passerons des conventions également pour que du logement privé puisse intégrer le giron du logement social il me semble que c'est profitable pour les propriétaires qui pourront ainsi peut-être réhabiliter leur logement et que c'est profitable pour l'accès au logement social dans notre ville ainsi que pour sa répartition donc que les choses soient claires sur le logement social nous poursuivons ainsi que c'est dit l'objectif de la loi nous le faisons nôtre mais en plus nous donnons les outils pour atteindre cet objectif sans faire de la flûte de pan sur la construction de logements sociaux neufs qu'il faudrait pour atteindre cet objectif enfin je voudrais arriver sur la question évidemment de la mise sous tutelle qui a été évoquée à nouveau ce soir nous respectons nous l'avons dit par des choix politiques claires le fait que nous ne voulons pas effectivement cette mise sous tutelle l'association des maires de France je le rappelle a dit que si les choses ne changeaient pas une commune sur deux risquait d'être sous tutelle en 2017 et monsieur Safar pour rafraîchir les cas d'école ce n'est pas la ville d'Angoulême qui est la dernière à avoir été mise sous tutelle mais de façon beaucoup plus proche de nous en 2015 la ville d'Argenteuil qui est sous tutelle jusqu'en 2017 ainsi que l'indique le rapport de la Cour des Comptes d'Ile-de-France la Cour régionale des Comptes en avril 2015 donc c'est une réalité qui va frapper malheureusement beaucoup de villes celles qui peut-être ne feront pas des choix radicaux et celles qui seront frappées par la baisse des dotations qui a été décidée par le gouvernement de Manuel Valls 15 jours après notre élection soit à peu près 6 ans après votre augmentation d'impôt de 10% mais vous étiez sans doute précurseur ou peut-être pensiez-vous déjà à tout ça dès ce moment-là en termes de choix politique je l'ai dit les choix sont clairs les choix portent sur l'éducation vous l'avez vu avec le plan école vous l'avez vu également avec l'évolution de la masse salariale consacrée à l'éducation c'est là une priorité forte de même que l'action sociale de même que la culture et le sport même si il est vrai qu'il nous faut faire des baisses et des choix clairs nous aurons l'occasion de revenir sur les critères d'ailleurs au mois de janvier notamment lorsque Sadoc Bouzaïen présentera le fruit du travail qui a été effectué avec l'Office municipal des sports et l'ensemble des clubs pendant tout au long de l'année 2015 les investissements ça a été dit sont maintenus si on intègre ceux de la métro ils sont même augmentés si on regarde purement le périmètre du budget de la ville et du budget annexe de la ville les dépenses de fonctionnement baissent de 2 millions et demi c'est le fruit de choix ciblés cela se verra dès d'ailleurs les choix qui ont été faits lors du budget prévisionnel 2015 lors du compte administratif 2015 c'est que non seulement il fallait faire ce travail de sobriété non seulement il fallait faire des choix politiques clairs mais il faut ensuite être vigilant et cohérent sur l'exécution du budget et c'est ce que nous pourrons montrer lors du compte administratif au printemps prochain sur notre premier budget exécuté il y a donc là dans ce débat là à la fois des attaques qui ont visé à noyer le poisson voire à avancer des chiffres carrément faux mais par contre nous n'avons pas entendu effectivement deux propositions si ce n'est la ritournelle qui revient en permanence sur le budget de la publicité qui aurait pu servir à financer des associations du sport de la culture de l'investissement des écoles de l'accessibilité j'en passe et des meilleurs il faut rappeler que ce budget de 600 000 euros cette recette de 600 000 euros par an signée en 2004 les renégociations du contrat avaient été engagées avant notre arrivée et qu'elles étaient sur les bases de 150 000 euros et que nous avons eu que nous avons eu dans cette salle que nous avons eu lors de l'annonce du retrait de la publicité que nous avons eu d'ailleurs un groupe d'opposition le rassemblement de gauche et de progrès qui nous a dit que c'était une bonne mesure mais qu'il ne fallait pas la faire tout de suite ce n'était pas mûr c'est un peu comme sur la protection de l'air il faut protéger l'air mais pas tout de suite là il faut continuer à respirer un peu des particules fines ou il faut protéger le commerce de ville mais pas tout de suite on construit encore un petit peu de grandes surfaces on verra plus tard où il faut effectivement faire cette troisième révolution industrielle révolution urbaine qui avait donné lieu lors de la piétonisation il y a une cinquantaine d'années à une montée de boucliers féroce des commerçants qui annonçaient leur décès prochain avec la piétonisation du centre-ville qui avait annoncé leur décès prochain également lors de l'arrivée du tram et qui effectivement sont inquiets des plans de circulation aujourd'hui débattus en ville nous avons ce débat là avec eux le débat il est public et il est clairement énoncé et je crois qu'effectivement c'est à l'instar de ce qui se fait à Bruxelles à l'instar de ce qui se fait à Madrid à l'instar de ce qui se fait à Londres à l'instar de ce qui se fait à Copenhague nous avons effectivement en cette année de COP21 à prendre les enjeux clairs et à agir non pas pour on agira plus tard et que pour l'instant on continue encore un petit peu parce que c'est bien parce que c'est cool non pas oui il faudra serrer les boulons mais on augmente encore les dépenses de 10% parce que bon pour l'instant on n'est pas encore tout à fait mûrs il nous faut maintenant agir tout de suite pour des choses qui sont bonnes pour tout de suite et qui sont bonnes de façon structurelle pour l'évolution de notre ville c'est ainsi que marque le choix de ce budget que nous appelons maintenant au vote explication de vote de monsieur Chamussy il y a beaucoup de raisons de s'opposer à ce budget vous en avez rajouté quelques-unes ce soir d'abord vos mensonges parce qu'à périmètre constant les dépenses de fonctionnement de la ville augmentent de plus de 3 millions c'est un fait avéré deuxième élément et là la preuve elle est écrite monsieur Sabry page 44 de votre document vous êtes bien l'adjoint aux finances c'est bien ça je ne me trompe pas c'est bien votre document alors s'il vous plaît page 44 de votre document dépenses d'équipement brut rapportées par le nombre d'habits par habitant BP 2016 216 euros strat 338 est-ce que ça fait 50% de moins non pardon ça fait un petit peu plus de 50% de moins non attendez excusez-moi mais enfin c'est une explication de vote donc je vous invite à ne pas refaire la demi-heure quand même que vous avez eue pour vous exprimer et la troisième c'est que bien évidemment sur toute une série d'observations et d'interpellations de notre part comme d'habitude conformément à vos pratiques vous ne répondez pas critères d'attribution de subvention aux associations notamment du secteur associatif et sportif quand pas de réponse publication des indemnités des élus perçues dans l'ensemble des collectivités etc quand alors que cette assemblée a délibéré que vous deviez le faire cette année vous ne l'avez pas fait vous ne répondez pas sur la production des documents publics liés à la fête des tuiles pas de réponse pourquoi faut-il saisir la CADA alors même monsieur Chambucci vous avez déjà expliqué tout ça c'est une explication de vote je veux dire pour conclure à quel point nous avons été choqués par les réponses de monsieur Bertrand dans la presse disant défaussant sur un agent de la collectivité disant je ne comprends pas que l'agent n'ait pas transmis les documents assumez vos responsabilités les agents de la ville font leur travail et le font tous très bien si ces documents n'ont pas été transmis c'est que vous ne l'avez pas vous auriez pu rajouter 10 minutes à votre intervention les demi-heures tout à l'heure il n'y avait pas de problème nous étions prêts à vous écouter voilà et j'en ai terminé pour l'instant merci monsieur Breuil oui ce sera très rapidement pour répondre à monsieur Sabri je cite vraiment les chiffres de mémoire je crois que c'est page 13 du budget nos ressources propres de mémoire sont à 18 millions d'euros nos frais financiers positifs sont de l'ordre de 2 millions et des broutilles et les travaux pour compte de tiers de 1,7 si j'arrive bien j'allois arriver à 22,3 ou 22,7 millions d'euros je ne sais pas d'où sortent vos chiffres il y en a forcément des chiffres qui sont faux soit les vôtres soit les miens mais moi je les ai pris dans le document qui nous a été distribué et sous forme de vidéo de disquette informatique on considérera que c'est une explication de vote et y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote je crois que ça a été fait par le rassemblement de gauche et de progrès je peux donc mettre ce budget aux voix alors il y a d'abord un amendement qui est un amendement d'ailleurs technique que nous avons évoqué en conférence des présidents sur les subventions d'équilibre pour la régie lumière et pour le self je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Républicain UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes amendement adopté et je mets ainsi aux voix le budget primitif ainsi amendé qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Les Républicains UDI Société Civile le Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes je vous remercie ce budget primitif 2016 est adopté et nous avançons maintenant dans les délibérations un peu plus techniques le vote des taux taux donc 21% sur la taxe d'habitation 36% on l'a dit on en a parlé sur le foncier 84% sur le foncier non bâti ils sont inchangés il n'y a pas d'amendement pas de proposition de hausse d'impôt pas de proposition de baisse d'impôt et donc nous le mettons au vote comme cela qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc là on vote contre le maintien des impôts sans faire d'amendement de hausse et de baisse Front National Les Républicains une explication de vote de M. Safar M. le maire c'était un peu inattentif nous nous abstiendrons pour une raison simple d'abord ce sont les taux que nous avons votés donc il y aurait une incohérence totale à voter contre ce soir ceci dit dans la mesure où les taux restent inchangés alors que le périmètre du service public et que le service public rendu au grenoblois à nos yeux est moins efficient et moins important qu'auparavant nous nous abstiendrons sur ces taux car nous considérons que c'est une hausse de fiscalité et du poids de la fiscalité sur les ménages grenoblois qui payent leurs impôts qui payent donc les impôts avec ces taux là pour un moindre service public allez M. Chamussy puisque vous avez ouvert le débat alors que le vote était commencé oui je vais reprendre depuis le début voilà donc s'il vous plaît un petit peu moins de manichéisme bien évidemment notre opposition elle s'exprime à travers c'est une boutade M. Chamussy à travers la mauvaise utilisation de la fiscalité que vous prélevez comme ça effectivement ça évite la discussion sur les propositions et sur l'utilisation de l'argent public on dit juste que nous faisons mal et donc je mets aux voix c'est taux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc qui s'abstient pardon le rassemblement de gauchers de progrès qui vote contre le Front National les républicains UDI société civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération adoptée la 4 c'est les budgets annexes pas de commentaire supplémentaire je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI société civile rassemblement de gauchers de progrès si quelqu'un daigne lever la main votez contre et vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 5 porte sur la régie lumière y a-t-il des interventions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération adoptée la 7 c'est la décision modificative la 6 pardon je m'emballe c'est la décision modificative et il y a un amendement technique là aussi donc un changement de chiffre qui vous est mis en gras dans l'amendement je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste l'amendement est adopté et je mets aux voix la délibération modificative ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée délibération numéro 7 les budgets annexes décision modificative sur les budgets annexes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient ah monsieur oui monsieur le maire une toute petite explication vous savez que nous avions demandé pour notre part excusez-moi je me suis trompé de délibération c'est celle qui arrive après donc je reprendrai la parole pour la 8 il n'y a pas de soucis je la mets je mets la 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche les écologistes délibération adoptée la 8 et donc monsieur Safar oui donc avec mes excuses encore pour l'intervention trop rapide de tout à l'heure vous savez que nous avions demandé un budget spécifique pour le palais des sports donc nous abstiendrons sur le premier point et nous voterons le deuxième point très bien d'autres votes séparés non donc je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès sur le premier alinéa qui vote contre Front National les républicains UDI sous l'été civile et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes ainsi que le rassemblement de gauche et de progrès pour le deuxième point délibération adoptée la 9 porte donc sur les transferts d'emprunts à la métropole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui ne prend pas part au vote pardon républicains UDI sous l'été civile qui s'abstient qui vote contre Front National qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 10 c'est les modifications d'autorisation de programme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National républicain UDI sous l'été civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 11 la mise en place d'un dispositif de dette récupérable donc c'est le mécanisme que nous avons évoqué lors du conseil municipal du 11 décembre sur la CLECT pas d'intervention si monsieur Cazeneuve simplement pour souligner que cette dette récupérable de 25 millions qui la réaffectation enfin la reprise par la métropole d'une partie des emprunts concernant la voirie se traduit par 3 millions d'euros de de dette en moins chaque année enfin cette année en tout cas dans le budget de la ville et que si nous n'avions pas eu cela alors les ratios dont on a parlé tout à l'heure auraient été pires voilà je voulais juste souligner cela parce que la métropole n'était pas obligée de faire ce qu'elle a fait là je pense que c'est une bonne solution mais nous regrettons de ne pas retrouver ces sommes dans l'équilibre budgétaire que nous avons refusé de voter tout à l'heure c'est pourquoi nous voterons contre également cette délibération numéro 11 très bien je mets cette délibération on voit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Les Républicains UDI Sous-et-Civils qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 12 c'est à nouveau lié à la compétence des transferts à la métropole cette fois-ci la compétence au potable monsieur Breuil oui monsieur le maire pour vous deux trois petites précisions parce que quand on lit la délibération on voit des choses un petit peu surprenantes donc le montant que vous nous proposez de transférer c'est quand même 8,5 millions d'euros et quelques broutilles et page 1 des exposés on lit j'ai surligné pour ne pas me tromper enfin ces excédents peuvent être transférés en tout ou partie à la métropole qui exerce désormais la compétence ça veut dire que vous abandonnez la totalité de nos excédents je trouve ça quand même pour le moins surprenant j'ajoute que page 2 on peut lire cette dernière se prononcera courant décembre 2015 en son conseil métropolitain en fait elle s'est déjà prononcée vendredi dernier donc par rapport à ces délibérations j'aimerais bien avoir quelques explications je ne peux pas croire que vous abandonniez d'un seul coup tout l'argent des grenoblois les laisser pour compte on aurait envie de leur mettre un B majuscule alors il faut rappeler un principe assez simple qui a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête ou d'une mission par monsieur Savin pour la métropole et ce principe simple c'est que l'eau paye l'eau donc les excédents que nous avions liés au budget de l'eau ont été transférés à la métropole pour qu'ils continuent à financer l'eau et ça veut dire qu'ils continueront à financer les investissements potentiels à l'avenir donc c'est ça l'explication l'eau paye l'eau et donc il n'était pas question de finalement surfacturer les usagers et de verser cette surfacturation au budget général je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient NPPV donc ne prend pas part au vote les républicains UDI aux étés civils qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes enfin la délibération numéro 13 sur l'affectation des subventions par anticipation pour le budget 2016 monsieur Safin vous avez la parole oui ce sera très simple et rapide une explication de vote comme nous n'avons pas encore eu la présentation des critères j'ai entendu qu'elle allait se faire que nous ne savons pas exactement quelle va être l'importance de la baisse ou pas sur certaines associations nous nous abstiendrons ça me paraît logique puisque là on nous demande de voter des premières délibérations de subventions il est hors de question que nous votions contre des subventions aux associations on aimerait savoir dès ce soir si vous êtes capables ou pas de nous le dire et moi j'entendrai que ce travail n'est pas encore totalement terminé pour tel et tel si des niveaux de baisse sont évalués ou pas c'est pas ici que ça se joue ça se jouera en commission donc nous nous abstiendrons ce soir la délibération consiste à financer 50% de ce qui est payé l'année dernière et les critères interviendront après le vote du mois de janvier donc au mois d'avril sur les 50 les deuxièmes 50% c'est tout simple il n'y a pas eu de diminution par rapport à l'année dernière excusez-moi le débat ne va pas avoir lieu ce soir monsieur Safar je remercie l'adjoint de sa réponse qui donc très clairement me répond en effet que nous ne sommes pas en mesure de savoir quelle sera la nature ou pas tout à fait comme c'est des affectations partielles il est logique les affectations par anticipation donc nous maintenons notre abstention qui est une abstention de prudence merci que je comprends il n'y a pas de soucis je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc les républicains UDI sous des civils le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le Front National et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes sur ce je vous propose de suspendre la séance pour 35 minutes et nous reprendrons donc à la délibération numéro 14 sur l'administration générale merci nous allons donc reprendre le cours de ce conseil municipal avec la délibération numéro 14 y a-t-il des interventions sur cette délibération numéro 14 donc elle porte sur la des marchés publics et donc notamment évidemment la construction de la halle de tennis du club et du restaurant pas d'intervention nous avons déjà débattu de cette question plusieurs fois je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention Front National Républicain UDI sous des civils qui vote contre et donc qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 15 sur les frais de mission pas d'intervention jamais aux voix qui ne prend pas part au vote Front National les républicains UDI sous des civils le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 16 elle porte sur le GIE agir il m'a semblé que cela portait quelques intérêts tout à l'heure dans le débat intervention de madame Sala oui c'est une merci monsieur le maire c'est une explication de vote également alors vous dire que notre groupe votera contre cette délibération ne vous atteindra pas du fait de la gestion contestée de ce qu'il faut bien appeler un plan social alors après cette vague de licenciements qu'on va qualifier d'opportunité durant l'année 2014 et 2015 après le plan social du palais des sports voilà que 17 agents concernés par ou qui travaillent à agir informatique sont concernés par un plan de licenciement ou en tout cas un plan social tous professionnels investis disponibles ayant contribué au développement des nouvelles technologies durant ces 20-30 dernières années à la ville de Grenoble leur rôle a donc été majeur sur 17 agents 8 seront licenciés 9 intégreront le service informatique puis le service commun qui fera l'objet de la délibération 31 mais aucun d'entre eux n'a fait le choix contrairement à ce que vous dites dans le corps de la délibération tous et toutes ont subi vos choix et décisions tous ont été mis devant le fait accompli leurs inquiétudes et protestations ont été ignorées les réunions collectives et entretiens individuels n'ont été qu'un leurre et je pense que là nous sommes face à une situation particulièrement sensible difficile pour ces agents alors ce plan social c'est ce qui nous a été dit en commission va coûter à la ville de Grenoble 530 000 euros en termes d'indemnité bon c'est une somme considérable et nous voterons donc contre cette délibération parce que socialement nous considérons que c'est inhumain de traiter les agents de la sorte financièrement c'est insupportable alors vous dénoncez à grand renfort de com les contraintes financières et politiquement incompréhensible et inconvenant pour une majorité qui se dit à gauche toute et pour un maire pourfendeur des plans sociaux donc voilà nous voterons contre cette délibération et nous nous abstiendrons sur la délibération 31 pour les mêmes raisons très bien une monsieur Chamusy sur la même question merci il y a les arguments évoqués par madame Sala je voudrais poser une question tout simplement à partir du moment où il y a dans les missions qui étaient effectuées par le GUE GIE agir des missions très pointues qui nécessitent une expertise une compétence une expérience et en sachant que certaines missions de ces missions ne souffriraient pas d'une rupture de continuité du service public nous a été indiqué qu'il y allait avoir des contrats à durée déterminée qui allaient être passés par la métro pour pallier à ce risque de rupture de continuité du service donc notre question est très simple est-ce que parmi les agents qui vont être recrutés par contrat à durée déterminée à la métro figurent des agents qui sont licenciés par la ville Madame Tavelle Alors quelques éléments de réponse effectivement la ville a fait le choix de clôturer ce GIE qui arrivait à échéance et à mettre en perspective avec la mutualisation du service informatique que l'on crée avec à la fois la métropole et le CCS il nous semblait effectivement important de ne pas poursuivre avec deux structures mais d'avoir dorénavant plus qu'un seul employeur et donc nous sommes dans le cadre d'un service commun et l'employeur de ce service commun est la métropole donc tout de suite pour répondre à monsieur Chamussy on n'a pas connaissance des emplois enfin des CDD qui effectivement vont être créés quelques temps pour pouvoir assurer la continuité donc on n'a pas aujourd'hui connaissance des candidats qui ont été retenus mais nous ne manquons pas de vous donner l'information quand nous l'aurons alors juste quelques éléments qui me semblent importants ça me paraît difficile de parler de plan social puisque un des objets premiers d'un plan social c'est de supprimer des emplois or là nous ne sommes pas du tout dans le cadre de la suppression des emplois puisque les huit personnes qui ont effectivement fait le choix d'être licenciés les huit postes seront bien créés et il y aura bien des recrutements pour ces huit postes ensuite dire que les rencontres individuelles et collectives ont été un leurre je pense que c'est manquer de respect à la fois aux ressources humaines de la ville et de la métropole qui ont conduit ces différents entretiens nous les avons effectivement rencontrés à maintes reprises notamment une ou deux fois avec un conseiller juridique et nous avons abouti à ces solutions puisqu'un certain nombre de propositions et notamment deux propositions salariales leur avaient été faites donc parler de leur me semble exagéré enfin dernier élément qui me semble important c'est la question du coût puisque effectivement le coût du départ volontaire de ces huit agents s'élève à 540 000 euros mais en face il y a un certain nombre d'économies qui sont faites puisque le GIE nécessitait chaque année de faire des provisions donc ces provisions qui sont de l'ordre de 468 000 euros nous permettent d'avoir aujourd'hui un solde à la charge de la ville de 80 000 euros sachant que la création et l'existence de ce GIE avait un certain nombre de dépenses annexes notamment des dépenses liées au commissaire au compte des taxes sur les salaires qui sont de l'ordre de 123 000 euros par an donc quand on fait les soustractions nécessaires on s'aperçoit qu'en moins d'un an la ville aura récupéré ces éléments donc on ne peut pas non plus dire que les coûts sont supportés merci Monsieur Chamussy tout cela donne le sentiment d'un processus improvisé précipité et je posais la question de l'embauche pour des contrats à durée déterminée à la métro d'agents licenciés parce que ce sont les informations dont nous disposons et dont j'aurais aimé mais nous ne sommes pas en responsabilité que cette donnée soit connue selon laquelle il y aurait des agents qui vraiment seraient maltraités ça a été évoqué par Madame Sala et que d'un autre côté il y en aurait quelques-uns qui bénéficieraient et des indemnités de départ et par ailleurs d'un contrat par la métro donc voilà les informations qui nous sont communiquées qui méritent d'être vérifiées car nous ne sommes pas en responsabilité exécutive et sur lesquelles nous souhaiterions avoir un retour après ce conseil écoutez je pense que vous aurez un retour effectivement après ce conseil mais j'avoue que là je n'ai pas l'information donc vous faites état de rumeur que ni moi-même ni manifestement la vice-présidente au personnel de la métropole ne peuvent aujourd'hui corroborer n'en ont pas d'informations en ce sens Madame Sala oui je voudrais revenir sur la réponse de l'adjointe au personnel on ne peut pas dire que ce licenciement est un choix qui choisit d'être licencié et ça n'est pas un départ volontaire c'est un licenciement qui est imposé aux agents parce que les conditions qui étaient proposées leur paraissaient inacceptables voilà donc ils n'ont pas fait ce choix ce n'est pas eux qui ont choisi d'être licenciés alors voilà il faut assumer ce sont des licenciements et quand on parle de licenciement c'est un plan social alors donc il faut rappeler Madame Sala que ce groupement d'intérêts économiques qui a donc 30 ans d'âge parce qu'il avait été déterminé pour 30 ans et donc s'il est arrêté c'est qu'il est arrivé au bout de sa période nous aurions pu choisir de le prolonger de recommencer mais il se trouve en concertation avec la métropole et donc l'exécutif de la métropole à laquelle vous appartenez l'exécutif auquel vous appartenez et donc l'exécutif de cette métropole avec l'exécutif de la ville a décidé effectivement d'internaliser ces ressources que donc les salariés ont pu rejoindre s'ils le souhaitaient la métropole et que pour ceux qui ne le souhaitent pas effectivement comme c'était inscrit dans ce groupement d'intérêts économiques qui a la différence en fait d'une entreprise un groupement d'intérêts économiques a une durée de vie donc c'est comme si vous fixiez une entreprise avec une date limite donc ces ressources ont été internalisées et comme ça a été rappelé par Madame Tavelle elles ont été internalisées en coûtant moins cher à la collectivité je mets donc cette délibération aux voix on peut tout à fait comprendre par contre que évidemment des salariés qui étaient payés plus aient fait le choix de continuer à tenter d'être payés plus par ailleurs et n'aient pas souhaité rejoindre la métropole avec les salaires qui étaient proposés pour les postes ouverts je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National les républicains et les autorités civiles le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 17 porte sur la rémunération des recenseurs pour le recensement à la population de la population je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicains et les autorités civiles rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées les demandes de protection fonctionnelle je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie les transformations de postes délibérations numéro 19 qui ne prend pas part au vote républicains UDI société civile qui s'abstient Front National rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations 19 sur les transformations de postes adoptées délibérations numéro 20 porte sur la détermination des taux pour les avancements de grade pas d'intervention qui ne prend pas part au vote Front National républicains UDI société civile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et des progrès délibérations adoptées indemnité de frais de garde à la charge des élus délibérations 21 pas d'intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National républicains UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès je ne sais pas ce que vous votez ne participe pas au vote merci je n'avais pas vu délibération 21 adoptée la 22 porte sur la mise à disposition de deux agents auprès du groupement d'intérêt public le GIP Nucléart qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour il faut voter chers amis républicains UDI société civile non vous je sais que vous votez pour vous pouvez passer la 22 pour donc unanimité merci délibération numéro 23 les dispositifs adultes relais pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès républicains UDI société civile délibération adoptée la 24 porte sur six conventions de mise à disposition d'agents de la ville pas d'intervention je mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National républicain UDI sous-dité civile qui vote contre et qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la 25 reprise en régie de l'événementiel exercé par l'office du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National républicain UDI sous-dité civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée nous passons à délibération numéro 26 elle porte sur la convention avec le comité social du personnel de la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes républicains UDI société civile délibération adoptée la 27 c'est la convention le contrat de partenariat avec la chaire Optima j'ai raté non la 27 excusez-moi en plus l'avenant de prolongation de la délégation de services publics Alpexpo y a-t-il des interventions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre Front National Républicain UDI société civile et qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 28 j'y viens donc avec le contrat avec la chaire Optima qui ne prend pas oui monsieur Safar une simple question pourquoi on est allé chercher ce type de de relations et donc de de services à l'université de Pau et des pays de la Dour contre laquelle je n'ai strictement rien alors que sur l'université de Grenoble il y avait peut-être moyen d'avoir les mêmes types de rapports avec un laboratoire de l'UPMF ou de l'UJF je ne sais pas je pose la question parce que ça ne me ressemble à vous alors ce n'est pas parce que je viens de Pau non mais ça n'était pas alors monsieur le maire je vais la former même si j'aurais été je serais ravi d'aller participer aux travaux de l'observatoire de pilotage et de l'innovation managériale de l'administration locale j'ai toujours beaucoup de plaisir à y retourner mais en fait il s'agit d'un laboratoire qui est unique en France et qui est basé à Pau donc c'est pour votre information ce n'est pas vraiment l'information qu'on a nous nous revenons de l'université de Grenoble qui s'étonnent un peu qu'on passe par Pau donc voilà après très clairement je veux vraiment qu'il n'y ait aucune ambiguïté non 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 mais je répondais ça sous le terme d'une boutade et je n'ai pas du tout pris ça pour une quelconque attaque personnelle monsieur Moray il est fait état d'une date de démarrage au 20 mars 2014 alors est-ce que ce n'est pas un petit peu tard pour faire cette délibération et par ailleurs je constate que vous n'attendez même pas de retour spécifique pour la collectivité donc ce n'est que 7500 euros mais c'est écrit noir semblant j'ai rien inventé c'est deuxième page de la délibération il est précisé que le partenaire principal donc nous n'attend pas de retour spécifique pour sa collectivité et donc il finance la chaire sans résultat direct et spécifique ce n'est que 7500 euros mais que voulez-vous c'est beau c'est grand c'est généreux la commune de Grenoble non nous finançons ses travaux parce que il nous donne accès à ses données il nous donne accès à ses études et à des parangonnages du benchmarking en anglais qui est extrêmement utile et sur le fait que c'est commencé le 20 mars 2014 c'est la chaire qui a commencé le 20 mars 2014 ce n'est pas le contrat de partenariat je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre Républicain UDI sous l'été civil et qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche des Écologistes des Libérations Adoptées Convention entre la Ville et le Comité des Ouvres Sociales pour des travaux de reprographie je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes Délibération Adoptée la 30 c'est une convention de gestion entre la Ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole et elle fait l'objet d'un amendement qui est un amendement plutôt technique lui aussi y a-t-il des questions sur cette délibération non je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre Républicain UDI sous l'été civil qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche des Écologistes amendement adopté je mets aux voix la délibération numéro 30 ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Républicain UDI sous l'été civil qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche des Écologistes délibération adoptée la 31 c'est donc la création d'un service commun système d'information entre la ville de Grenoble le centre communal d'action sociale et Grenoble Alpes Métropole c'est donc en lien avec la délibération numéro 16 que nous avons évoqué un peu plus haut qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre Républicain UDI sous l'été civil qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 32 c'est des transferts et des suppressions de postes dans le cadre des transferts à la métropole pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote Républicain UDI sous l'été civil qui s'abstient le Front National qui vote contre personne qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée La délibération 33 porte sur les ouvertures dominicales au cours de l'année 2016 ouvertures dominicales qui ont déjà fait l'objet de débats publics assez intenses vendredi dernier lors du Conseil métropolitain y a-t-il des demandes de prise de parole non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour Républicain UDI sous l'été civil Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes et donc l'ouverture dominicale des commerces grenoblois pour 2016 sera le 11 les dimanches 11 et 18 décembre 2016 délibération adoptée je vous remercie la 34 c'est une campagne test d'évaluation des écoquartiers donc un avenant avec le ministère du Logement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI sous l'été civil qui vote contre personne qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes la 35 une opération d'amélioration de l'habitat sur la place des géants qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour Républicain UDI sous l'été civil Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 36 des acquisitions et des sessions diverses Rennes spéciale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI sous l'été civil qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 37 c'est avec l'EPFL donc l'établissement public foncier local des acquisitions et du portage qui ne prend pas part au vote Madame Garnier NPPV NPPV évidemment en tant que présidente de l'EPFL donc qui ne prend pas part au vote Christine Garnier qui s'abstient Front National Républicain UDI sous l'été civil qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes à l'exception de Madame Garnier Libération adoptée la 38 c'est l'attribution de subvention à l'ESAD et à l'Institut d'urbanisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre qui vote pour Front National Républicain UDI Société Civile Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes Libération adoptée la 39 opération sur la ZAC Flaubert des interventions je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre Républicain UDI sous l'été civil qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 40 porte donc sur l'acquisition du bâtiment du Crédit Agricole le bâtiment rue Paul Claudel donc à côté de la MC2 cela fera office de lieu pour rassembler des services techniques comme cela avait été écrit des services administratifs je veux dire comme cela avait été écrit dans le débat le texte du débat d'orientation budgétaire sur les pages 34 et les pages 37 mais ça fait référence au débat précédent Monsieur Breuil très rapidement c'est quand même pas une délibération mineure qui consiste à engager une dépense de 7,5 millions d'euros je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu passer quand même un petit peu au début vous ne pensez pas alors c'est moi qui fixe l'ordre du jour c'est votre droit au plus strict enfin c'est 7,5 millions d'euros c'est pas négligeable ce qui est important ce n'est pas l'acquisition elle-même puisque là c'est le vote de l'acquisition c'est le projet qui a été dans le texte du débat d'orientation budgétaire que nous avons une stratégie immobilière municipale qui vise à rassembler des services administratifs libérer du foncier les rassembler dans des bâtiments qui soient moins énergivores plus efficaces pour le travail collectif et de libérer du foncier pour pouvoir également à la fois avoir des recettes et libérer du foncier pour pouvoir construire du logement social dans les différents points de la ville que nous pouvons libérer donc cela va dans un projet stratégique qui ne se traduit pas que par cette délibération monsieur Safar oui monsieur le maire c'est pas c'est bon c'est pas vraiment un dossier nouveau c'est un dossier qui est apparu dès le moment où le crédit agricole a fait savoir qu'il voulait quitter la rue Paul-Claudel pour installer son nouveau siège et à l'époque plusieurs solutions avaient été envisagées dont celle d'ailleurs qui avait été mise à la réflexion je vais bien dire la réflexion et pas à l'étude par Marc Bailletto pour savoir si la métropole ne déménageait pas dans ses locaux qui sont quand même importants je vous le rappelle on parle de 12 000 m2 on est sur quelque chose d'assez important en termes de surface dans ce qui est le début du sud de la ville à un endroit où et le tram et les voies urbaines sont extrêmement intéressantes en termes d'accessibilité quant à nous la réflexion que nous avions eue à l'époque avec la direction générale du crédit agricole c'était de voir d'abord si on pouvait privilégier un investissement privé plutôt qu'un investissement public mais il y avait aussi la question éventuelle de regroupement des services municipaux sur ce bâtiment là ce qui me gêne dans cette délibération c'est vrai qu'elle aurait pu arriver plus tôt mais vous le dites vous même c'est vous qui fixez l'ordre du jour même si on peut aussi en conférence des présidents en parler ce qui n'a pas été fait donc dont acte ce qui est gênant c'est que cette délibération est très légère dans sa présentation et qu'elle mériterait pour le moins un calendrier prévisionnel qui est rapidement évoqué le nom des services municipaux aujourd'hui qui sont éventuellement ciblés par l'arrivée dans ces nouveaux locaux et donc les ténements fonciers ou les bâtiments que nous entendons libérer vendre ou pas pour en faire quelque chose soit en termes de services publics soit en termes d'opérations immobilières derrière pour que nous puissions aussi regarder les clés de répartition financière de ce dossier visiblement ça ne doit pas être très intéressant je pense que je vais vous le dire comme très très simplement pour ce qui nous concerne l'opération en tant que telle n'est pas jugée négative loin de là elle a un intérêt le bâtiment est dans un excellent état nous sommes un peu plus inquiets que vous sur le fait d'y trouver ou pas de l'amiante demain mais ça on verra et quand on va commencer à regarder les travaux d'aménagement peut-être qu'il y aura quelques surprises ce que nous ne souhaitons pas mais il manque les aspects d'approche budgétaire et de calendrier qui nous semblent les plus élémentaires pour nous prononcer totalement favorablement ce soir nous avons eu je vous en remercie d'ailleurs aujourd'hui l'estimation des domaines elle est raccord 7,5 millions donc il n'y a strictement rien à dire mais si demain nous devons y faire rentrer plusieurs centaines de collaborateurs municipaux quel coût d'aménagement cela aura et il y aura forcément des coûts d'aménagement ce n'est pas simplement le fait de garder les chaises les bureaux le gros matériel de cuisine qui va faire qu'on a bouclé le dossier d'aménagement des futurs locaux comment on les finance est-ce que vous comptez les financer en effet par la vente des bâtiments municipaux qu'ils auront libérés tout ça aurait mérité d'être inscrit au moins en clair dans la délibération de ce soir nous y reviendrons sans aucun doute je n'imagine pas qu'on délibère une fois sur la vente et qu'après au fil de l'eau tout ça se déroule mais entendez quand même que cette délibération là aurait mérité peut-être un peu plus d'annexes un peu plus de détails sur la mise en oeuvre de ce que vous voulez faire qui encore une fois n'est pas forcément quelque chose que nous rejetons bien au contraire qui peut nous permettre de faire des économies de fonctionnement qui peut nous permettre d'améliorer les qualités de vie au travail de nombreux collaborateurs de la ville de Grenoble et qui pour terminer comportera quand même une question elle a été soulevée tout à l'heure par Mathieu Chamussy si demain vous décidez dans ce cadre là de sortir le CCAS de son implantation actuelle la ville neuve pour le faire venir rue Paul Claudel certes ce n'est pas très loin de ville neuve et ne commençons pas à effrayer ou inquiéter tout le monde il faudra aussi que parallèlement à cette décision vous puissiez nous dire quel service public fort est maintenu sur le quartier de Villeneuve au moment où vous le savez très bien la demande de service public sur ce quartier a été exprimée par l'ensemble des groupes j'ai encore le souvenir des débats que nous avions eu après les événements de l'été 2010 et où quand la réponse qui avait été faite de dire que le CCAS qui n'est quand même pas n'importe quel établissement public communal était présent on nous avait même répondu sur certains bancs que ça n'était pas suffisant il faut donc qu'on puisse voir quelles sont les orientations de travail que vous pouvez nous présenter rapidement peut-être d'ailleurs que le CCAS n'en fera pas partie je n'en sais rien puisque aujourd'hui tout ça relève en effet de discussions orales et que vous n'êtes peut-être pas en mesure de nous proposer des choses par écrit je l'entendrai très bien mais c'est ce qui fait que parce que nous ne sommes pas opposés à l'opération nous nous abstiendrons sur cette délibération numéro 40 monsieur Chamussy oui d'abord pour dire que bien sûr que le projet est important mais pardon monsieur le maire mais 7 millions et demi c'est aussi important c'est une somme ce n'est pas tous les jours que la ville acquiert engage une dépense de ce niveau là acquiert des bâtiments à ce prix là même si il n'est pas question de contester le fait que ce soit probablement le juste prix premier élément deuxième élément il y a quand même une petite contradiction dans vos discours quand on les met côte à côte pour d'un côté dire que au fond cette ville est au bord de la tutelle et d'un autre côté dire que ben voilà on va acheter un bâtiment tout de suite 7 millions et demi voilà chacun constatera la contradiction entre les deux entre l'affirmation plutôt et l'acte que vous voulez poser ensuite moi j'entends ce qu'ont dit les uns les autres mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui vient d'être indiqué parce que quand on engage par une délibération une telle dépense on doit être prêt on doit pouvoir dire qui quand comment très précisément d'autant plus que compte tenu de la surface il y a beaucoup d'agents qui vont se dire est-ce que ça sera nous est-ce que ce sera pas nous etc le calcul les trois additions et deux soustractions qui ont été faites oralement en commission des finances ne peuvent pas servir ne peuvent pas expliquer l'arithmétique le montage financier qui ferait que au bout d'un certain nombre d'années on ne sait pas combien la ville s'y retrouverait voilà ça mérite davantage de démonstration d'autant plus qu'on nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de frais d'installation en réalité le problème n'est pas de savoir l'état du bâtiment il est bon mais par définition quand vous avez des équipes nouvelles extérieures à la structure qui était qui s'installe évidemment qu'il y a des frais d'installation il faut bouger des cloisons il faut modifier des réseaux etc un déménagement ça a un coût tout le monde le sait et ça peut avoir un coût significatif surtout quand il s'agit d'une telle surface et d'un tel nombre d'agents et il y a des agents qui peuvent se dire bon ben moi je ne sais pas où je travaillerai dans deux ans et il y a beaucoup d'agents c'est pas très satisfaisant et la seule indication que nous avons à cette heure qui nous a été communiquée c'est effectivement le déménagement du CCRS voilà pourquoi on nous oppose d'un côté une dépense sûre ferme et des économies potentielles et que de ce point de vue là et bien sur le plan de la gestion cela ne nous satisfait pas encore une fois 7 millions et demi ça mérite plus que deux feuilles à quatre et encore à peine et trois additions jetées en l'air comme ça en commission des finances ce n'est pas notre conception de la gestion de l'argent public merci madame Tavelle merci je voudrais d'abord replacer l'acquisition de ce bâtiment Claudel dans une démarche plus globale qui est la question de la gestion du patrimoine municipal et de son optimisation ça fait bientôt une année que les services travaillent sur un état des lieux de l'ensemble de nos bâtiments et la commande qui avait été passée était d'abord de s'intéresser aux locaux techniques et administratifs puisque nous avions évidemment connaissance de la cession de ce bâtiment crédit agricole comme nous avions aussi en termes de calendrier la libération de la halle de tennis le travail qui a été mené nous a effectivement conduit à faire un état des lieux sur l'ensemble des différents bâtiments occupés et qui au travers de leur ancienneté du niveau de maintenance effectué sur les différents bâtiments nous conduisait à d'importants investissements dans les années à venir sans avoir en termes de conditions de travail pour nos de nos agents les meilleures conditions que nous pouvions espérer donc oui le choix a été fait de porter l'acquisition de ce bâtiment qui est un bâtiment existant nous aurions pu chercher d'autres bâtiments de type administratif mais il y en avait peu notamment de cette surface là ou alors se diriger vers une construction neuve mais qui en termes de calendrier allait aboutir beaucoup plus loin en termes d'acquisition il faut rappeler effectivement que le crédit agricole va rester dans les murs jusqu'à la livraison de son nouveau siège sur le site de la presqu'île avec donc un loyer annuel que la ville percevra ainsi qu'une taxe foncière qui continuera d'être payée par le vendeur en termes de calendrier ce que l'on peut annoncer c'est une libération des lieux prévus début 2018 sous condition bien évidemment que les travaux de leur nouveau siège ne prennent pas de retard et qu'ils puissent déménager dans les temps sur l'état du bâtiment vous l'avez dit il y a un petit peu plus de 6 millions d'euros qui ont été investis ces dix dernières années et qui effectivement amènent à une qualité relativement importante quant à la configuration des locaux je rappelle qu'on achète un bâtiment administratif donc la configuration ne peut peut-être pas exactement convenir à nos services mais en tout cas on tend quand même à une organisation de bureaux avec un certain nombre de salles de réunion avec un parking avec une restauration qui est aussi importante puisque nous avons un certain nombre de problématiques de restauration de nos agents municipaux sur la partie sud de notre ville sur les bâtiments libérés effectivement il y a une première approche qui a été rendue nécessaire avec la création de la métropole et son besoin de regrouper assez vite un certain nombre de services devenus métropolitains ou des services communs avec la ville de Grenoble donc nous entamons déjà une première vague de déménagement dès 2016 sur le forum et ensuite les différents bâtiments qui ont été identifiés et qui seront donc amenés à être cédés ce sont les sites Malifaux de sexe le polynôme l'alliance le siège du CCAS Chambion et la rue du Drac en termes d'estimation c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué mais nous pourrions tout à fait prendre une calculatrice mais tout va dépendre de la question d'une acquisition pour derrière de la construction de logements où on sait que les charges foncières sont plus importantes que du maintien de bâtiments qui pourraient très bien rester des bâtiments de services ou d'activités ou à l'inverse être destinés à d'autres activités que ce soit des activités de services de commerce ou de logement il s'agit quoi qu'il en soit dès 2018 d'avoir des économies en termes de fonctionnement puisque nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont aujourd'hui très coûteux notamment sur les fluides nous avons un certain nombre de contrats de maintenance obligatoires qui de fait seront supprimés puisque nous n'aurons plus que deux sites principaux à gérer en termes de locaux administratifs qui sont l'hôtel de ville et le bâtiment Claudel enfin pour répondre à la question des services effectivement je ne suis pas en capacité de vous dire aujourd'hui quels sont les services qui seront demain dans le bâtiment Claudel et quels sont ceux qui resteront dans l'hôtel de ville le choix qui a été fait a été de nommer un chef de projet sur ce dossier là pour pouvoir réfléchir à l'organisation de nos services à des regroupements de services et de directions pour pouvoir assurer la transversalité et donc il est tout à fait possible que des services actuellement dans l'hôtel de ville puissent demain déménager sur Claudel ou que des services qui sont aujourd'hui dans des différents bâtiments que je vous ai listés puissent intégrer ou le bâtiment Claudel ou l'hôtel de ville mais je ne vous manquerai pas dès que tous ces éléments auront été étudiés avancés discutés avec l'ensemble des agents concernés revenir vers vous enfin la dernière remarque concernant le CCAS il me semble important de préciser qu'il n'y a aucun désinvestissement de notre collectivité sur le secteur de la ville neuve puisque le secteur de la ville neuve compte 3 MDH qui resteront bien évidemment sur ce service un foyer logement et tous les autres équipements de proximité qui sont nécessaires ensuite déménager le siège du CCAS à un arrêt de tram permet de rééquilibrer une grande partie de nos services administratifs entre la partie nord à l'hôtel de ville et la partie sud et au contraire de rééquilibrer géographiquement une partie des services municipaux en direction du sud de la ville enfin à proximité de la CAF et de la CPM nous continuons à conforter ce secteur à destination des populations dans le besoin au niveau social donc je pense au contraire que l'on vient conforter en amenant à peu près plusieurs services et directions de l'ordre de 500 à 600 agents dans les secteurs sud de notre ville merci merci sur monsieur Safar monsieur le maire d'abord merci pour les réponses honnêtement ça ne me choque pas qu'on ne puisse pas nous donner dès ce soir l'ensemble des réponses c'est tout à fait normal y compris d'ailleurs vis-à-vis des personnels pour n'affoler personne en revanche la réponse sur le CCAS n'est pas satisfaisante à tout point de vue expliquer ce soir que ça va nous permettre de rapprocher le CCAS de la CPM et de la CAF on se moque du monde franchement le CCAS n'est pas non plus à 30 km de l'arrêt de tram concerné premièrement deuxièmement madame Tavelle vous êtes trop fine et trop intelligente pour ne pas comprendre que derrière la question du CCAS et de sa situation géographique c'est un élément et un événement extrêmement symbolique pour le quartier de Villeneuve qu'il faut manœuvrer excusez-moi d'utiliser ce terme avec énormément de précautions c'est quand même pour beaucoup d'habitants de Villeneuve même pour certains qui ne sont pas des usagers quotidiens du CCAS une présence extrêmement importante que vous ne pouvez pas mettre en balance avec 3MDH et que sache encore là il y a une vraie question de la présence du service public municipal et de son outil principal je vous rappelle quand même que c'est l'établissement public autonome par rapport à la ville le plus important et que c'est le deuxième de France qui par rapport à ce quartier symboliquement était extrêmement important par sa présence je vais aller jusqu'au bout de mon intervention dans le cadre de l'ANRU sur la rénovation urbaine de Villeneuve il y a eu des scénarii qui ont été travaillés qui ont commencé à être travaillés sur la suppression du CCAS à l'endroit où il était à son repositionnement dans le quartier de Villeneuve parce que nous avons toujours considéré d'abord que cet endroit là pouvait faire l'objet d'une ouverture ce que vous ferez peut-être si vous libérez les locaux mais qu'il fallait surtout éviter de sortir le CCAS du quartier de Villeneuve et de donner un signal qui aurait pu être perçu comme un mauvais signal c'est donc un débat que nous aurons encore on ne va pas le traiter là ce soir et j'allais dire définitivement mais il mérite que nous y revenions et que nous y revenions de façon extrêmement longue et approfondie Merci Monsieur Chamussy Tout de même Madame Tavelle il faut être bien assis pour vous écouter parce que lorsque le CCAS quitte la Villeneuve vous nous dites qu'il n'y a aucun désinvestissement de la Villeneuve et quand le CCAS va dans le quartier Malherbe vous dites que vous confortez la présence du service public dans le quartier Malherbe je veux bien qu'on ait le beurre l'argent du beurre mais il y a tout de même des limites la vérité et chacun verra la dimension symbolique de tout ça c'est que c'est une municipalité de droite qui avait décidé l'implantation du CCAS à la Villeneuve et que c'est une municipalité d'extrême gauche qui décide de l'en déménager Nous aimons toujours Monsieur Chamussy la subtilité de vos propos et de vos qualificatifs la réalité des faits c'est effectivement une vision géopolitique absolument admirable sur cet objet cette stratégie de l'immobilier municipal c'est une stratégie claire nous avons énoncé des débuts que nous mettons en oeuvre à la fois sur ce bâtiment là mais également ça a été rappelé par Madame Tavelle sur la récupération de la halle de tennis libérée pour y mettre des services techniques c'est quelque chose qui permettra de faire baisser les coûts de fonctionnement de la ville et qui permettra de libérer du foncier ailleurs pour y faire des projets ou bien de tertiaire comme ça a été rappelé ou bien de logement sur la question de l'implantation à la Villeneuve je comprends qu'il puisse y avoir un débat est-ce que c'est l'action sociale qu'il faut mettre là-bas est-ce que comme c'était dans certains projets c'est le collège qu'il fallait enlever les débats se posent les débats se posent effectivement sur quelle présence de proximité et quelle présence tout court dans ces quartiers-là nous aurons l'occasion d'y revenir j'imagine dans les deux ans qui vont construire ce projet immobilier et qui continueront de mettre en oeuvre ce projet immobilier important pour la ville je mets d'abord l'amendement donc l'amendement c'est parce que nous avons eu l'avis des domaines de façon un petit peu tardive par rapport au débat de la commission je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National Républicain UDI Sous-et-Civil qui vote pour Rassemblement de gauche et de progrès Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes l'amendement est adopté je mets la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le Front National les Républicains UDI Sous-et-Civil qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée je vous remercie la 41 porte sur la souscription pour le relevage de l'orgue de la collégiale Saint-André pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 42 c'est des conventions pour les rachats de métaux je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 43 porte sur les taxis pas de questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre non qui vote contre donc républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes abstention du Front National et le rassemblement de gauche et de progrès fait vote pour délibération adoptée je vous remercie je vous remercie la 44 demande de participation financière auprès de l'Etat pour les ateliers santé ville nous avons eu l'occasion d'en discuter le mois dernier lorsque nous avions eu la réponse du soutien financier pour les ateliers santé ville qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 45 tarif de la vaccination contre l'encéphalite japonaise pas de prise de parole je suis surpris qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité nous aurons donc 89 euros par vaccination contre l'encéphalite japonaise délibération adoptée je vous remercie un avenant pour la délibération 46 avec les conventions avec le syndicat des vétérinaires de l'ISER qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 porte sur la bourse du travail à la convention d'objectifs et de financement entre la ville et le département de l'ISER monsieur Safar c'est un rapport indirect on avait eu il y a deux conseils municipaux une intervention d'un syndicat sur les modalités d'occupation et de convention passées entre la ville et ce syndicat sur l'occupation de la bourse du travail vous aviez engagé je crois des discussions je voulais savoir où on en était si ça avançait ou pas oui les discussions avancent monsieur clouère si vous voulez en dire un mot effectivement les discussions avancent nous nous étions engagés à leur faire à leur proposer un local en remplacement du 12 14 rue des 30 premier étage qu'ils occupent actuellement et cette semaine jeudi après-midi je crois de mémoire nous avons fait donc la visite d'un local qui correspondait à notre engagement à la fois en termes de placement de superficie 250 mètres carrés également accès à un parking pas très loin de la bourse du travail et le syndicat doit nous donner une réponse dans les jours qui viennent pour savoir s'ils acceptent ou pas la proposition qu'on leur a faite merci pour ce point je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National qui vote pour Républicain UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et Écologistes délibération 47 adoptée je passe à la 48 qui est la convention de mise à disposition à titre précaire d'une maison entre la ville de Grenoble et l'association Le Refuge monsieur De Séglier monsieur le maire chère collègue quelques précisions sur cette délibération la convention que nous proposons d'approuver ce soir pour la mise à disposition d'une maison située sur le secteur 4 fait suite au vote des grenobloises et des grenoblois dans le cadre des projets participatifs ce projet fait partie des neufs projets qui ont été plébiscités lors de ce vote il est proposé de mettre à disposition cette maison pour créer un lieu d'écoute un accompagnement social médical psychologique et juridique pour des jeunes majeurs victimes d'homophobie et de transphobie le projet de l'antenne locale du refuge s'est vu attribuer une subvention de 90 000 euros qui sera dédiée à l'investissement pour la réalisation de travaux sur cette maison travaux qui concernent l'étanchéité la mise en conformité des installations électriques l'isolation dans un premier temps ce lieu d'accueil sera destiné exclusivement à des activités administratives et donnera lieu à la signature d'une convention à titre précaire de ces locaux dès que les travaux seront réalisés et qu'une activité d'hébergement sera possible une nouvelle convention sera proposée la ville de Grenoble mettra à disposition gracieusement cette maison quant aux frais de fonctionnement ainsi que tout contrat abonnement ils sont à la charge de l'association ce lieu qu'offrera l'antenne locale du refuge n'est pas un lieu de repris le repli pour des personnes vivant d'exclusion mais un espace de liberté c'est un lieu qui accompagne vers l'extérieur un lieu qui raccroche à la société un lieu qui favorise l'acceptation de la différence symboliquement un chemin de tolérance qui se nourrit ni de la peur ni du rejet de l'autre merci de votre écoute merci beaucoup pour cette présentation y a-t-il des prises de parole non je la mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je vous remercie la 49 c'est une convention avec Pommeflore et Alexandre des questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie oui unanimité délibération adoptée la 50 des subventions aux associations oeuvrant dans le secteur de l'action sociale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 51 la convention territoriale globale de services aux familles entre la CAF de l'Isère la ville de Grenoble et le centre communal d'action sociale y a-t-il des prises de parole non oui monsieur Neblecourt oui monsieur le maire juste une simple question rapidement c'est un outil particulier la CTG puisque c'est un outil dérogatoire du droit commun de la CNAF qui permet notamment d'expérimenter des financements de politiques publiques particulières donc au-delà de ce qui est contenu dans la délibération et dans la convention qui reprend pour l'essentiel l'existant puisqu'on s'engage sur trois ans je voulais savoir s'il y avait des politiques publiques en particulier qui allaient être initiées ou renforcées grâce à cette convention et si par ailleurs puisque ce n'était pas totalement indifférent à la démarche de mise en place de cette convention il y avait des espérances de recettes pour l'action sociale puisque la CTG a nourri une dynamique de recettes dans le précédent mandat si Alain m'y autorise bon outre le cadre en lui-même comme vous l'avez rappelé qui nous importe parce que c'est un cadre de partenariat et de constats partagés avec la CAF et c'est évidemment quelque chose qui est important certes dans les aspects financiers mais aussi dans l'analyse qu'on peut produire avec elle de la situation de la population en tant que telle la CTG telle qu'elle est n'ouvre pas de financement spécifique en revanche pourrait éventuellement j'ai bien dit éventuellement ouvrir une possibilité d'une sorte si j'ose dire c'est peu orthodoxe de fusion entre ce cadre global de coopération avec la CAF et le CEG et le contrat en fonds jeunesse et l'intérêt entre guillemets de cette fusion c'est qu'elle pourrait nous permettre de rediscuter c'est un peu technique tout ça mais je sais qu'Olivier Noblecourt connaît bien dans le cadre du contrat enfance jeunesse il y a un certain nombre d'actions des actions nouvelles et des actions plus anciennes les actions plus anciennes sont concernées par une dégressivité c'est à dire que chaque année la CAF remet en cause une partie du financement donc cette dégressivité pourrait être remise en cause de surcroît on pourrait éventuellement faire partie de ceux qui expérimenteraient là aussi une forme de fusion avec ce qu'on appelle la prestation de services uniques qui vous le savez n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et de questions dans son application c'est des questions que se posent aussi le gouvernement et la CAF et qui pourraient trouver un certain nombre d'issues ce coup là positif et financier non la CTG en elle-même nous a permis de redire et de rappeler quelles étaient nos préoccupations communes donc en termes d'impact financier les choses pourraient se débloquer mais plutôt à l'avenir suite à l'adoption de ce cadre plutôt que dans la CTG elle-même merci mais cette délibération au voie qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je passe à la délibération numéro 52 qui porte sur des mises à disposition de locaux avec l'association générale des intervenants retraités et l'association des commerçants et des devantures de la rue chenoise y a-t-il des prises de parole non je la mets au voie qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 signature d'une convention avec la direction départementale de la sécurité publique et SOS médecins sur la gestion de l'ivresse publique manifeste n'est-il des prises des prises de parole non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 54 des diverses conventions de subvention d'objectifs et de moyens avec le CCAS avec le conseil départemental d'accès au droit avec l'ordre des avocats avec la caisse des règlements pécuniaires des avocats des Alpes pour des permanences juridiques pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 55 disposition en faveur des publics au sein des équipements culturels il s'agit donc des bibliothèques municipales de Grenoble ainsi que du musée de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 56 soutien aux opérateurs du service du secteur culturel monsieur Safar oui pour les mêmes raisons que tout à l'heure nous nous abstiendrons puisqu'on nous demande d'acter des baisses de subventions donc que nous n'avons pas discuté dans le détail nous nous abstiendrons sur cette délibération en fait on n'acte pas des baisses encore puisque c'est juste sur la maison c'est partiel des subventions partielles donc pour l'instant on n'acte pas des baisses mais même logique que tout à l'heure nous l'entendons monsieur Cazenave non non il ne s'agit pas de subventions partielles pour le pour le tricycle par exemple mais vous avez raison c'est la subvention de l'année pour le tricycle ça a fait l'objet de débat c'est la raison pour laquelle je ne veux pas revenir sur le débat tout à l'heure il y a aussi des inquiétudes sur le devenir de la chaufferie ciel régie de C donc nous voterons contre cette délibération vous avez raison je mets pas de voter contre pas de voter contre pas de voter contre je m'entends vous avez raison sur le fait qu'il s'agit bien de certaines baisses et pas que uniquement de subventions partielles sinon vous avez tort pour que les choses soient claires de façon générale en particulier sur celle-là mais sur vos autres votes négatifs de la soirée si j'ai raison si j'ai tort pour que vous soyez bien clairs sur l'ensemble de vos votes négatifs de la soirée vous avez tort allez je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le Front National les Républicains UDI Société Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 57 c'est des conventions de mise à disposition de locaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibérations adoptées la 58 il s'agit d'acquisition patrimoniale et notamment de conventions avec la Cinémathèque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibérations adoptées la 59 demande de subvention d'investissement à l'Etat qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibérations adoptées la 60 c'est préparation de la rentrée scolaire 2016 et notamment des modifications de périmètre scolaire ainsi que la primarisation de l'école d'Hydro monsieur Malbet voulait faire un rapide exposé de cette délibération et j'ai ensuite plusieurs prises de parole effectivement comme vous le savez tous mesdames et messieurs les conseillers municipaux un plan école a été adopté par délibération lors du conseil municipal du 21 septembre et donc il fixait les grandes orientations du mandat en matière d'extension et de construction d'école pour faire face à la hausse attendue du nombre d'élèves donc la connaissance des futures capacités d'accueil permet maintenant de dessiner un découpage scolaire adapté aux nouvelles capacités d'accueil des écoles et donc des mesures de deux ordres sont proposées dans cette délibération d'une part des modifications de périmètre et d'autre part la primarisation d'une école les modifications qui sont présentées ont été élaborées après consultation des équipes pédagogiques concernées et de l'inspection académique elles ont également été présentées aux représentants de parents d'élèves de ces écoles donc on a ici cinq changements de périmètre scolaire et la primarisation d'une école l'école d'Hydro pour préparer l'extension en une école élémentaire je vous remercie j'ai plusieurs prises de parole je vais démarrer par monsieur Barbier oui monsieur le maire merci je vais essayer de ne pas être trop long mais quand même il y a plusieurs points sur lesquels on voulait s'arrêter et on a aussi deux amendements à soumettre au vote donc là en effet vous nous proposez des actions à mettre en place dans le cadre du développement et de la refonte de la politique des écoles dont Trouville a effectivement cruellement besoin en septembre dernier vous l'avez rappelé monsieur Malbé vous avez présenté un plan école que nous n'avions pas voté à l'époque car nous le trouvions beaucoup trop imprécis imprécis en termes de date imprécis en termes de chronologie en termes de carte scolaire et en termes de garantie budgétaire d'ailleurs nous avons posé un certain nombre de questions qui nous semblaient légitimes pour pouvoir apprécier ce projet à ces questions peu de réponses et logiquement nous ne pouvons valider ce programme c'est pourquoi nous avions dû prendre position contre ce plan car nous doutons fortement de votre capacité à tenir l'enveloppe financière prévue et à réaliser un plan école de qualité dans les temps alors aujourd'hui ce que vous nous proposez c'est de mettre certaines actions en route toujours dans le cadre de ce plan donc deux points sur lesquels nous souhaitons nous arrêter tout d'abord en ce qui concerne la maternelle d'Hydro l'école d'Hydro est donc aujourd'hui une maternelle et il est prévu dans le plan école de la transformer en groupe scolaire donc maternelle plus primaire votre projet prévoit de créer trois classes de plus sur ce site passant ainsi à trois classes maternelles et à cinq classes primaires vous proposez ici installation de modulaires comme solution de transit et ce dès la rentrée 2016 dans le plan école que vous aviez présenté nous avions demandé justement quelles étaient les modalités de la primarisation de l'Hydro et la seule réponse que nous avions eue il y a maintenant trois mois se limitait à livraison de l'école d'Hydro de point rentrée 2020 on a dû attendre cette délibération pour avoir un début de réponse vous souhaitez donc installer les modulaires dès la rentrée 2016 ce timing signifie donc que les modulaires resteront là quatre ans pour nous nous avons déjà eu l'occasion de le dire les modulaires ne sont évidemment pas une solution convenable et d'ailleurs de plus en plus de jeunes grenoblois sont contraints d'étudier dans ce type de préfabriqué cependant et presque malheureusement j'ai envie de dire ces installations précaires peuvent probablement correspondre à un moindre mal afin de tendre vers une solution pérenne il est ainsi préférable aujourd'hui d'avoir tous ces enfants dans la même école même en préfabriqué plutôt que de devoir courir entre plusieurs établissements quand on est parent d'élève nous estimons en effet que ces préfabriqués peuvent être une condition acceptable si et seulement si leur installation est temporaire et le plus courte possible la plus courte possible c'est pourquoi nous vous proposons de valider cette solution tout en ajoutant en quelque sorte une deadline pour le retrait de ces préfabriqués une date qui correspond à la rentrée 2020 qui est en fait la date de livraison de la nouvelle école d'Hydro présentée dans votre plan école c'est l'objet du premier amendement que nous avons déposé concernant maintenant le redécoupage des secteurs la ville change se construit il est donc indispensable d'adapter les secteurs cependant ces modifications à répétition sont la conséquence directe de ce que nous dénonçons depuis des années vous l'avez dit tout à l'heure la bétonisation à outrance de cette ville vous avez en collaboration avec vos alliés socialistes coulé du béton sans vous poser une seule fois la question de savoir si les futurs habitants de vos programmes immobiliers allaient trouver les équipements scolaires nécessaires auxquels ils ont légitimement le droit l'école Chaurier en est un exemple il y a tout juste un an vous redécoupiez déjà son secteur et aujourd'hui on recommence sur ce point à contre-coeur nous tolérons ce bricolage car nous n'avons pas d'autre choix face à l'urgence de la situation mais nous tenons à mettre en lumière les difficultés que rencontrent parents et enfants lorsque leur secteur est modifié pour illustrer ce problème je me permets une petite parenthèse pour mettre en avant le côté invraisemblable de l'école Chaurier on parle de l'école Chaurier mais on devrait plutôt parler des écoles Chaurier il y a un seul bâtiment une cantine commune le même nom et pourtant deux directeurs deux cartes scolaires et le pire jusqu'à la modification des rythmes scolaires il y avait deux horaires différents en effet la maternelle finissait à 16h30 et la primaire à 17h pour des parents d'élèves ça peut être problématique une demi-heure de battement entre deux élèves entre deux enfants alors effectivement calquer la carte scolaire des deux établissements nous paraît aujourd'hui urgent cependant vous souhaitez cette modification pour soulager l'école Jaurès alors que l'année dernière c'était l'école Chaurier qui était saturée ce qui nécessitait de redécouper dans l'urgence son périmètre cette modification a eu pour conséquence un transfert d'une partie des élèves de Chaurier vers l'école Vallier en effet en décembre 2014 un nouveau découpage avait été adopté transférant une partie de Chaurier alors en sur-effectif sur-Vallier dès la rentrée 2016 les effectifs de l'école Chaurier ayant aujourd'hui diminué il serait normal que les élèves actuellement scolarisés à Chaurier et qui devront changer dès 2016 donc entre le passage à la maternelle et à l'école primaire dans le cadre du redécoupage de 2014 puissent bénéficier aussi de la continuité scolaire et du regroupement de fratries sans passer par une demande de dérogation à l'issue parfois incertaine et ainsi ne pas avoir à partir à l'école Vallier il est encore temps pour eux d'agir se pose plus globalement la question de la continuité scolaire et du regroupement de fratries pour la rentrée 2016 car celle-ci n'est pas automatique les parents ayant un enfant scolarisé dans une école et un plus jeune qui va faire sa rentrée devront faire une demande de dérogation sans aucune garantie que le regroupement de fratries soit accepté le timing est de plus très contraignant il faut retirer le dossier de demande de dérogation le 6 janvier le déposer au plus vite pour obtenir une réponse au mieux fin avril en cas de refus les parents devront donc jongler entre deux établissements parfois le choix horaire des établissements rend cette mission difficile et impossible lorsqu'il faut en plus rajouter la contrainte du périscolaire entre deux écoles différentes monsieur Malbet vous avez confirmé vous avez affirmé en commission que le regroupement de fratries et la continuité scolaire était assuré or nous nous sommes rapprochés de vos services et malheureusement cela ne semble pas être systématiquement le cas sur l'école Chaurier nous vous demandons donc de proposer et de garantir aux familles actuellement scolarisées à l'école Chaurier et dont une partie des enfants a été redéployée sur Valier pour la rentrée 2016 de pouvoir rester dans l'école actuelle sans passer par une demande de dérogation pour les autres écoles nous vous demandons de garantir aux familles dans le même cas pour les découpages prévus de pouvoir continuer leur scolarité dans l'établissement initial on a donc déposé deux amendements auxquels on pourrait éventuellement revenir si vous voulez au moment du vote et pour ce qui est de notre vote on votera pour la délibération dans le cas où vous acceptez les deux amendements dans le cas contraire on s'abstiendra je vous remercie merci à vous pour cette information et cette expression claire là-bas il y a une prise de parole non ? monsieur Safar madame Salah je sais pas ça clignote non ? je vous en prie monsieur Malbé du coup oui juste pour peut-être répondre à propos des amendements donc il y a le premier amendement que donc excusez-moi je reprenne le premier amendement sur les modulaires retirer les modulaires oui alors le premier amendement concerne l'engagement de retirer les modulaires avant la rentrée 2020 je ne vois pas trop l'intérêt de cet amendement puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour la ville de maintenir des modulaires au-delà du temps nécessaire puisque ça coûte à la ville c'est de la location donc on les enlèvera aussi vite que possible et bien donc on n'a pas besoin de voter l'amendement parce que si je me reporte à la délibération que vous connaissez bien de septembre 2015 il est indiqué que je vais vous la lire puisque je l'ai sous les yeux sur le secteur sud du secteur 1 la transformation de l'école d'Hydro en un groupe scolaire de 8 classes ouverture prévisionnelle à la rentrée 2020 donc c'est déjà écrit dans la délibération donc je ne vois pas de retirer cet amendement ou en tout cas ne pas le voter voilà ne pas le voter et pour le deuxième amendement alors que je reprenne mes notes tout d'abord je voudrais peut-être expliquer ce que c'est une dérogation une dérogation c'est le fait ça s'applique à tous les élèves c'est la possibilité pour des familles de ne pas inscrire leurs enfants dans l'école du secteur qui est attribué géographiquement effectivement les secteurs comme on le voit dans cette délibération sont définis rue par rue il se trouve que dans le cas de l'école Chaurier le découpage est assez étrange puisque du côté de l'estacade il y a deux parcours différents et ce qu'on en souhaite faire c'est essayer de quelque chose qu'on avait oublié de faire la dernière fois c'est de faire coller le périmètre Chaurier maternel avec le périmètre Chaurier élémentaire évidemment les élèves l'idée c'est que les élèves qui actuellement sont scolarisés sur le périmètre de maternel Chaurier puissent continuer à poursuivre l'école dans l'élémentaire Nicolas Chaurier donc c'est plutôt dans l'avantage des élèves qui sont déjà scolarisés en maternel alors je reviens maintenant sur le principe des dérogations la demande de dérogation elle est intéressante à plusieurs titres et un de ces titres c'est que il permet de connaître la position des familles qu'on ne peut pas anticiper c'est à dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance s'ils vont vouloir scolariser dans l'école de secteur ou dans notre école donc il faut une demande de dérogation ça permet d'y répondre en général on accepte les demandes qui correspondent aux critères et les critères que vous demandez par la suite dans la délibération sont des critères de droit continuité pédagogique et regroupement de fratrie la seule raison pour laquelle on pourrait refuser une dérogation c'est s'il n'y a pas de place dans l'école parce qu'évidemment on réserve la primauté de l'inscription des élèves dans une école aux élèves qui font partie du secteur on va éviter un élève qui est situé 100 mètres ou 200 mètres plus loin de passer devant l'adresse de quelqu'un pour lui permettre de s'inscrire dans une école alors que cette famille là ne serait pas inscrite donc moi je trouve que le système de dérogation c'est quelque chose qui est intéressant parce que les familles peuvent faire leurs demandes c'est examiné par une commission qui comprend à la fois les inspectrices de circonscription de la ville de Grenoble qui peuvent nous permettre de voir si les demandes parce que les demandes ne sont pas que des demandes de regroupement pédagogique ou de regroupement de fratrie de continuité pédagogique ou de regroupement de fratrie mais c'est des fois dû à des problèmes de fonctionnement la position d'un élève dans une école donc examiner de façon globale les dérogations est important donc a priori moi sur l'amendement j'ai tendance à ne pas voir l'intérêt d'autant plus qu'il serait lui-même dérogatoire puisqu'il n'y aurait que l'école Nicolas Chaurier qui aurait droit à ce statut dérogatoire à la dérogation donc non moi je ne suis pas favorable à cet amendement c'est entendu monsieur Barbier oui juste pour répondre très rapidement sur le rejet des amendements la proposition de rejet des amendements pour l'école d'Hydro je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas le laisser parce que si on est tous d'accord sur le principe je ne vois pas ce que ça vous coûte de marquer dans la délibération que vous prenez l'engagement de les retirer justement avant 2020 si vous êtes d'accord là-dessus on peut le laisser et la deuxième chose après pour Nicolas Chaurier justement nous si on ne veut pas qu'il demande dérogation c'est parce que vous le savez que le découpage est très bizarre il faudrait une carte pour être clair mais je suppose que vous l'avez en visu il y a une espèce de poche qui fait qu'il y a une partie des élèves qui sont proches de l'école de Chaurier qui vont aller à Valier et du coup ce qu'on demande c'est vu qu'apparemment il y aura des places l'année prochaine à Chaurier que ces élèves-là enfin que ces familles-là puissent envoyer leurs enfants si ils justifient une demande de regroupement de fatrie fatrie pardon et continuité scolaire ils n'aient pas à passer par cette demande de dérogation on ne veut pas supprimer la demande de dérogation c'est pour ce cas très particulier là juste pour répondre excusez-moi répondre de façon globale la poche ne concerne pas Valier je ne veux pas vous dire ça se fait en commission oui mais ça a déjà été discuté en commission j'ai donné une donnée réponse je veux simplement juste préciser que ça ne concerne pas Valier et l'élémentaire l'élémentaire Chaurier et Valier ça concerne Chaurier la limite Chaurier et Jean Jaurès donc je ne comprends pas l'argument donc de toute façon s'il y a une demande d'une famille elle viendra en dérogation on aura à l'examiner et on l'examinera et il peut y avoir des recours s'il y a un processus normal d'instruction ça n'empêche pas pour une famille de faire cette demande de dérogation donc je ne vois pas en quoi ça serait juste garantir un droit à quelques personnes de passer outre ce processus de passage en commission de dérogation donc je propose de retirer l'amendement et pour le 2020 je vous dis je vous rassure si c'est votre garantie c'est d'avoir inscrit dans une délibération que c'est en 2020 c'est déjà inscrit dans celle de septembre 2015 voilà 21 septembre 2015 merci pour cette explication monsieur Chamussy il y a deux positions différentes sur deux points différents et sur l'amendement numéro 2 vous avez votre point de vue nous avons le nôtre ils sont différents très bien et donc il est légitime que nous défendions notre amendement on entend votre point de vue et dès lors vous êtes opposé à cet amendement très bien pas de problème sur le premier amendement c'est quand même regrettable parce que vous donnez vraiment le sentiment je le dis comme je pense de vous prononcer non pas sur le contenu mais sur l'auteur sur l'origine et c'est toujours une erreur de se prononcer non pas sur le fond mais parce que ça vient de la minorité de l'opposition il faut toujours trouver un argument aussi minime soit-il et d'ailleurs vous n'avez aucune opposition de fond la seule chose que vous produisez mais c'est un comportement qu'on retrouve je vous le rassure c'est pas une question de c'est pas vous c'est pas une question de clivage politique c'est un comportement au fond très classique chez les politiques c'est que ça vient c'est dommage pour des gens qui voulaient faire la politique autrement ça vient des autres donc il faut trouver un moyen de le rejeter c'est une erreur de fond je vais vous dire pourquoi parce que là au fond au bout du bout le seul message que vous envoyez c'est que après une délibération vous aviez inscrit effectivement que cette école serait livrée en 2020 quelques mois après pour des raisons que personne ne connaît et qui semblent assez obscures et bien vous êtes au fond vous ne voulez pas confirmer témoigner que vous êtes toujours sur cette dynamique tout simplement en votant une ligne qui ne vous engage rien de plus que ce que vous avez dit jusqu'à maintenant donc moi si j'avais un conseil à vous donner permettez-le moi j'ai un peu plus d'expérience que vous malheureusement de la politique je vous invite à y réfléchir et à dire ah bah allez après tout c'est pas parce que c'est Vincent Barbier qu'il ne faut pas que allez je me force et y allez il a raison et on va le voter cet amendement sinon puisque comme vous n'avez aucune raison de voter contre et bien vous savez ce que vous pouvez faire abstenez-vous puisque vous n'avez pas d'argument contre abstenez-vous ceci dit c'est cadeau le conseil allez monsieur chamus sur ces grandes leçons du haut de votre grande expérience d'élu pour lesquelles effectivement nous nous ne sommes jamais jugés que sur nos propositions et jamais en tant qu'idéologues d'extrême gauche ou parfois idéologues de droite parce qu'on nous accuse à la fois d'être d'extrême gauche et d'être de droite mais mais toujours si si mais vous savez vous arrivez à vous accuser vous-même mais monsieur chamus nous ne sommes pas obligés en fait de nous mettre des contraintes inutiles et donc évidemment la position de monsieur Malbé a été claire et exprimée monsieur Safar comme notre groupe a été extrêmement sensible à la démonstration de monsieur chamus si nous abstiendrons sur les amendements mais nous voterons la délibération vous voyez la fraternisation gauche-droite avance à grands pas dans ce conseil municipal nous arrivons à répliquer les démarches du gouvernement et d'une partie de la droite c'est merveilleux vous voyez la politique autrement jusqu'au conseil municipal allez blague à part je mets l'amendement donc numéro 1 au voie qui ne prend pas part au vote le Front National qui est parti je le signale qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour les républicains UDI société civile cet amendement est repoussé l'amendement numéro 2 qui porte sur les regroupements de fratrie je le mets au voie qui ne prend pas part au vote toujours le Front National qui n'est plus là qui s'abstient par le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui vote pour les républicains UDI société civile l'amendement est repoussé je mets donc au voie la délibération numéro 60 qui n'est pas amendée elle est en l'état je la mets au voie qui ne prend pas part au vote je ne vais pas vous faire la blague tout le reste de la soirée sinon ça va être long sur le Front National mais je le répète ils ne sont plus là c'est la dernière fois qui s'abstient donc les républicains UDI société civile qui vote contre personne qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées je vous remercie nous passons à la 61 c'est une participation donc c'est des participations rétroactives pour 2013-2014 et 2014-2015 des communes aux frais de fonctionnement des écoles grenobloises pour les enfants cette fois-ci non grenoblois que nous accueillons dans les écoles grenobloises je rappelle que nous votons régulièrement une délibération inverse pour les enfants grenoblois qui sont accueillis dans les écoles non grenobloises je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 62 délibérations majeures sur les tarifs des fluides dans les logements de fonction instituteurs je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 63 c'est la convention entre la ville et le collège Lucie-Aubrac pour le financement des actions éducatives donc au bénéfice des élèves du réseau éducation prioritaire renforcée le REP plus qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 64 cette fois-ci donc c'est le pendant de celle qu'on a eu juste avant participation de la ville de Grenoble aux frais de fonctionnement de la classe d'inclusion scolaire de la commune de Fontaine qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 65 contrats enfants jeunesse entre la ville et la CAF qui ne prend pas part au vote monsieur Noblecourt je vous donne la parole oui merci monsieur le maire on ne va pas aborder un débat cette fois-ci sur la politique familiale et sociale et sur le contrat en France jeunesse juste un mot mais pour mémoire et pour y revenir c'est quand même un document important puisqu'il engage la politique conjointe menée par la ville et la caisse d'allocations familiales pour trois années et normalement Elisa Martin en a parlé tout à l'heure d'ailleurs je le dis ici mais c'est justement parce qu'il y a des limites dans le CEJ qu'on a voulu avoir une convention territoriale globale mais en l'occurrence il y a les nouvelles actions il y a les actions qu'on conserve en flux et puis il y a les actions touchées par la dégressivité et quand on regarde le volet en France on constate qu'il y a quelques actions nouvelles en particulier le transfert de l'AGE de la bruyère sur Vini-Musset c'est une opération qui avait été engagée dans le précédent mandat petite revalorisation des lieux d'accueil enfants-parents dont il faut se réjouir un mi-temps de coordination supplémentaire et c'est tout avec un nombre d'actions en dégressivité considérable sur le volet jeunesse zéro action nouvelle en flux donc bien évidemment c'est un cadre et j'espère bien qui sera nourri par le passé de nombreux avenants y compris financiers de nombreux projets mais enfin ce que révèle la délibération de ce soir c'est quand même une très grande pauvreté en termes de projet pour l'enfance et pour la jeunesse de notre ville et je trouve cela regrettable c'est pour cela que je tenais à intervenir Monsieur Denoyel pour souligner qu'en accord avec la CAF dans l'élaboration de ce CEJ il a été convenu que nous mettions effectivement les actions sur 2015 et 2016 et pas les actions futures sur lesquelles nous pourrions nous engager qui elles feront l'objet d'avenants comme vous l'avez souligné donc ça c'est un premier élément le deuxième élément il est que l'ensemble du paysage du secteur en particulier petite enfance et on l'espère amener à évoluer sous l'évolution des financements à la fois la part de la réflexion interne à la CAF et à l'Etat mais également aux annonces qu'a fait le département de l'ISER de revenir sur le financement des lieux d'accueil de la petite enfance donc nous verrons si tout cela effectivement permet dans la contrainte financière que nous avons évoquée en début de ce conseil municipal d'aboutir à des nouvelles actions pour effectivement répondre aux besoins des familles grenobloises sur l'accueil de leurs jeunes enfants je vous remercie pour ces explications je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 66 convention d'objectifs et de moyens avec les associations socioculturelles pas d'intervention si monsieur bon oui excusez-moi d'avoir tardé je pensais que vous alliez présenter cette délibération alors ce réaction à ce conventionnement je trouve que c'est bien maigre car en fait c'est bien plus un projet que je qualifierais de gestionnaire plus que politique mais une fois dit ça c'est pas un non-événement parce qu'en fait il génère de la casse chez un certain nombre d'associations et nous allons en parler je voudrais d'abord saluer le fait que ce budget n'ait pas été baissé par rapport à l'année dernière malgré les difficultés financières de la ville il reste important à 4,4 millions d'euros il a diminué l'année dernière mais bon c'est déjà c'est déjà un signe positif alors dans la presse les deux élus en charge de ce dossier annonçaient de grands changements une remise à plat avec de la transparence un vrai souci d'équité alors bien sûr il y a des effets d'annonce et puis après il y a la réalité la réalité c'est le conventionnement qu'on a sous les yeux alors je passe sur le mode dit participatif qui est prôné dans la délibération comment est-ce que ça peut être participatif quand vous avez 8 associations auxquelles on enlève des financements enfin bon ça c'est un grand mystère pour moi toujours et par contre dans sa version associative eux ils parlent plutôt d'un dialogue de sourd on est quand même pas sur la même longueur d'onde mais passons voyons dans le détail qu'est-ce que c'est que ce dossier alors premièrement vous maintenez le principe des conventions d'objectifs avec les associations socio-culturelles tant mieux parce qu'on aurait pu craindre une municipalisation de l'accueil de loisirs et ça porterait un coût mortel à la dynamique associative c'est pas le cas alors les axes de financement vous mettez en avant un financement lié au quantitatif c'est à dire le nombre d'heures enfants qui sont déclarées alors nous avions introduit en 2009 cette mesure car on trouvait que la part de la fréquentation dans les équipements n'était pas assez prise en compte c'est vrai on l'avait évaluée à 15% vous la passez à 30% en 2016 c'était une évolution je vous le dis parce que je l'ai vécu en direct à laquelle le service éducation jeunesse voulait absolument vous vous êtes engouffré dans cette piste avec tous les dégâts qu'elle engendre et apparemment sans beaucoup de réflexion en effet il y a deux limites à ce type d'arbitrage que vous avez fait dans ce domaine là le premier le financement quand il est lié au quantitatif favorise logiquement les maisons de l'enfance parce qu'elles sont plus portées vers des activités d'accueil des enfants mais elle défavorise les autres structures de type MJC maison pour tous qui ont eux elles un public plus varié alors ainsi votre décision a été très violente pour certaines MJC la même MJC la cordée paie à paire près de 50 000 euros la MJC parmentier plus de 45 000 euros la MJC la MJC la MJC la MJC plus de 23 000 euros moins de 23 000 euros la MJC la MJC près de 10 000 et la MJC des Eau Claire 7 000 et vous mettez ainsi certaines associations au bord du dépôt de bilan elles vous l'ont elles vous l'ont fait savoir elles parlent même je les cite d'un déni total de la réalité de votre part alors s'il vous plaît évitez de me répondre en parlant de co-construction de dialogue de qualité c'est quand même pas le cas après il faut qu'il y ait aussi des confrontations quand on fait des choix politiques mais il ne faut pas manier tous ces critères là à la légère ma deuxième limite elle est celle là la plupart des associations telles que les MJC et le MDH s'occupent effectivement aussi de l'association de l'animation culturelle sociale éducative d'un quartier elles sont souvent d'ailleurs garantes du vivre ensemble qui croisent une diversité de public et une diversité de générations et c'est bien grâce à ce type d'activité là que l'on peut les qualifier d'association d'éducation populaire c'est ça leur dimension d'éducation populaire et c'est ce que vous a renvoyé très clairement l'une d'elles en optant pour une semaine morte alors un vrai choix politique à mon avis sur ce terrain là aurait été d'identifier ces activités comme spécifiques avec un budget dédié c'est pas le cas alors vous avez à mon avis manqué là une occasion d'appliquer à la fois plusieurs de vos engagements le 26 le 30 et le 108 vous irez chercher dans vos engagements qui en fait proposent de dynamiser l'éducation populaire est de construire une ville co-éducatrice avec les associations dommage en effet je vous pose un certain nombre de questions sur ce registre là comment est-ce que ces associations vont s'insérer dans les parcours éducatifs des enfants je ne le vois pas dans la convention quelle sera leur contribution à la politique culturelle et aux pratiques amateurs je ne le vois pas dans la convention comment se définit leur investissement dans le cadre des activités éducatives périscolaires que devient leur partenariat avec les écoles avec l'éducation nationale cette étape aurait constitué pour moi d'ailleurs qui avait en charge de ce dossier le deuxième étage de la fusée après la mise en orbite du périscolaire mais ce n'est pas le cas alors le deuxième axe important c'est la contribution la capacité contributive des familles en 2009 nous avions en effet pris en considération la capacité sociale des familles à assumer le coût d'activité des loisirs ils n'ont pas toutes la même capacité alors pour favoriser la mobilité éviter de stigmatiser des équipements situés dans des quartiers politiques de la ville mais aussi valoriser leur investissement en direction des familles modestes il nous est apparu à cette époque astucieux de calculer le quotient médian des familles qui fréquentent les activités et de donner une sorte de bonus aux associations qu'elles fréquentent je constate que vous prolongez ce mode de calcul alors ces deux éléments constituent l'essentiel de la base de calcul de la subvention de fonctionnement que vous revisitez et quel est donc le résultat au bout du compte 8 associations voient leur subvention baisser 12 associations voient leur subvention augmenter alors on pourrait se dire effectivement que c'est un choix qui est peut-être difficile pour des associations mais qui est vraiment qui remet de l'équilibre de l'égalité de l'équité mais écoutez-moi bien lorsqu'on les traduit financièrement ces choix-là si vous faites le calcul comme je l'ai fait en fait le transfert la somme sur laquelle joue votre choix c'est 200 000 euros vous mettez au regard 200 000 euros avec les 4,4 millions d'euros subventionnés aux associations socio-culturelles et vous voyez la hauteur de l'enjeu c'est bien maigre moins de 5% on est loin des grandes envolées et des grands changements annoncés alors parce que ce projet manque de souffle politique parce qu'il ne prend pas en compte la dimension d'éducation populaire des associations socio-culturelles parce qu'il met en péril plusieurs associations nous votons contre cette délibération merci monsieur Cazenave vous allez faire un tir groupé monsieur Cazenave oui nous avons en commission et je le redis mais rapidement ici exprimé une approche qui aurait pu être différente qui consistait c'est Bernadette Cadoux qui l'avait exprimé à aider plutôt les familles en fonction de leur revenu et pousser par le biais d'une aide plus aux familles que à la géographie des structures les pousser à pouvoir choisir plus librement les structures en fonction des centres d'intérêt des enfants ça aurait pu conduire à élever le niveau qualitatif de chacune des structures dans une forme de spécialisation en dehors du cas généraliste d'une forme de spécialisation d'activité et ça aurait peut-être apporté quelque chose d'assez nouveau voilà donc nous sommes restés un peu sur notre fin donc on va regarder mais pour l'instant on est surtout frappé par l'ampleur des changements que ça induit pour certaines structures avec des reculs très très significatifs dont on se demande comment elles vont pouvoir l'encaisser et donc pour ces raisons nous sommes très réservés et nous exprimons contre ce projet Merci Madame Martin Bien alors d'abord ce qui vient d'être dit parce que pour le coup je pense que ça recoupe là un vrai débat et des vrais choix fondés sur un positionnement en effet assez sincère c'est vrai qu'on peut pratiquer autrement en termes de politique publique on pourrait entre guillemets fournir une sorte de chèque éducation c'est à dire même pourquoi pas en prenant en compte les revenus des familles en considérant que chaque année on attribue une sorte de bourse à l'accès aux loisirs ou aux vacances ou un certain nombre d'activités proches de celles-ci c'est un choix c'est pas tout à fait le nôtre c'est pas tout à fait le nôtre pourquoi ? parce que nous considérons il vient d'être beaucoup évoqué l'éducation populaire sur laquelle on va revenir parce que bien sûr ceux qui aujourd'hui sont capables de proposer des loisirs des vacances un certain nombre d'activités aux enfants petits, plus grands ados et jeunes ne sont pas un autre et ne relèvent pas toutes des mêmes logiques éducatives donc le choix que nous faisons et c'est vrai c'est un choix c'est plutôt d'aider ceux dont on considère qu'à coup sûr alors peut-être pas exclusivement mais un peu principalement sur la ville de Grenoble surtout que ça correspond à son histoire profonde ceux dont on considère qu'ils vont permettre aux enfants et aux ados et aux jeunes d'avoir accès à de la qualité d'avoir accès à un certain nombre d'activités qui sont fondées sur les valeurs de l'éducation populaire voilà pourquoi nous faisons ce choix qui c'est vrai et tout à fait autre du chèque éducation pour autant pour autant après tout du côté du CCS en particulier il y a quelques aides qui sont apportées aux familles sans je crois que nous préétablissions une liste d'organisateurs par exemple de colonies de vacances bon mais c'est ni les mêmes enjeux ni les mêmes montants j'avoue que je préfère encore une fois contractualiser avec ceux qui nous donnent de la garantie sur la qualité éducative sur leur valeur sur la laïcité sur le cadre dans lequel elles déploient effectivement leurs activités plutôt que d'apporter une aide sans autre forme d'examen si j'ose dire aux familles ensuite sur les propos les propos précédents est-ce que c'est un projet gestionnaire ou pas je sais pas peut-être ou pas ce qui est certain c'est qu'il fallait se donner à minima trois objectifs le premier c'était garantir la pérennité des associations et moi je soutiens que nous garantissons avec cette contractualisation là financière telle qu'elle a été atterrie que nous garantissons la pérennité des associations ça ne signifie pas qu'il ne faut pas un accompagnement individuel ou un regard individualisé c'est plus plus modeste c'est pour cela je l'ai dit je le redis devant le conseil municipal que outre tout le travail collectif qu'on va continuer à faire ensemble parce qu'on n'est vraiment pas au bout du chemin là on a travaillé à une première remise en oeuvre de la contractualisation mais pour autant il reste encore nombre de sujets à approfondir à travailler avec elle je vais y revenir et donc le maintien des entretiens individuels annuels avec chacune d'entre elles qui nous permettent de faire le point sur le projet associatif sur d'éventuelles difficultés sur d'éventuels nouveaux projets et évidemment sur la situation financière les derniers entretiens individuels qui ont eu lieu ont eu lieu sur la base de projections qui ont été faites par les 19 associations sur 20 effectivement et qui permettait donc de regarder avec elles comment elles se projetaient dans l'avenir et comment elles avaient une capacité à construire des budgets prévisionnels la deuxième chose c'était prendre en compte la contribution des familles c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça voire un peu technique mais je pense que vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris que la situation des familles elle est prise de deux manières elle est prise d'abord dans le calcul si j'ose dire de l'aide que nous apportons à la journée d'accueil de loisirs qui varie de 60 centimes à 1,20 euro ce qui fait la différence entre ces deux bornes c'est la capacité contributive des familles hop je remonte d'un cran à l'instant il était question de la pérennité des associations je redis un fait qui normalement maintenant est connu tout au moins par ceux qui s'intéressent à ces questions-là qui est que sur un certain nombre de maisons où les situations de toute façon de trésorerie étaient justes mais où surtout on avait des capacités contributives des familles très faibles à chaque fois que ces associations recevaient un enfant en plus ou un ado c'est plutôt le secteur de l'enfance quand on parle d'accueil de loisirs à chaque fois qu'ils recevaient un enfant supplémentaire ça leur coûtait de l'argent en plus parce que les recettes famille et les recettes CAF ne permettaient pas de couvrir le coût correspondant à l'accueil de cet enfant en plus donc petit à petit on allait vers une situation où structurellement un certain nombre de maisons du sud en particulier même s'il ne faut pas caricaturer c'est pour ça que notre angle d'attaque n'est pas géographique mais fondée sur la capacité contributive des familles nous a contraints à regarder cela et après il y a un autre effet qui est de moindre ampleur qui est effectivement le petit bonus une forme de bonus entre guillemets pour les associations qui sont comme on dit maintenant dans la géographie prioritaire de l'état dans les QPV peu importe comment on les appelle mais la correction majeure par rapport à la contribution des familles elle ne se joue pas là elle se joue sur l'aide apportée encore une fois en particulier à l'accueil de loisirs et la deuxième chose c'était d'amener de la transparence je redis la pédagogie c'est l'art de la répétition sans nul doute que quand nous sommes arrivés nous avions une difficulté objective à expliciter pourquoi association avait tel montant et pourquoi telle autre association avait tel autre montant ça n'était ni corrélé à l'ampleur du projet associatif ni corrélé à la capacité contributive des familles nous en tout cas ça nous a posé question et ça nous a posé poser problème donc voilà quels étaient les trois objectifs que d'emblée on s'était fixé préserver ce qui était le plus important ce qui relevait le plus des logiques éducatives oui j'avoue j'assume nous avons fait d'une certaine manière ce choix là mais on y reviendra ça exclut pas tout le reste s'axer sur ce qui était le plus important c'était partir de ce qui relève des actions en direction de l'enfance pas trop trop difficile à attraper c'est les accueils de loisirs en direction de l'adolescence et de la jeunesse là c'était plus compliqué c'est par un échange avec les associations que nous avons décidé d'identifier les temps de travail et les postes dédiés à ces publics là et ça s'est donc traduit dans la subvention elle-même donc finalement la logique elle est peut-être pas si gestionnaire que ça peut-être pas si mathématique que ça et encore une fois avec elle avec ses associations nous avons évidemment pris en compte la spécificité de ce public qui nous préoccupe tous qui est en particulier le public adolescent qui a tendance un petit peu à échapper aux politiques publiques ou proches des politiques publiques comme le sont nos associations socio-culturelles et ou d'éducation populaire que sont donc les adolescents et si l'on voulait atteindre ces objectifs là à la fois la pérennité et à la fois la contribution des familles bah oui il fallait rééquilibrer un certain nombre de financements et il fallait rééquilibrer une répartition entre les associations sinon on augmentait la part que la ville consacre à ces associations ce qui était quand même ce qui est quand même compliqué aujourd'hui quoi que vous en pensiez avec la contrainte financière à laquelle à laquelle nous sommes nous sommes soumises ou si on laissait tout le monde au même niveau je l'ai dit alors à ce moment là il fallait admettre que dans les deux à trois ans à venir ou peut-être même plus rapidement pour certaines d'entre elles et bien certaines allaient disparaître ce qui est plus troublant maintenant dans vos propos et ce qui m'inquiète grandement enfin après tout peut-être ça ne me regarde pas mais ça m'inquiète un peu parce que c'est cette affaire d'éducation populaire l'éducation populaire c'est pas un à côté des associations socio-culturelles et ou d'éducation populaire qu'est-ce que c'est que cette histoire ce sont les fondements de l'ensemble de leur action y compris quand elles font de l'accueil de loisirs d'où le fait de dire à madame Cadoux que bah non on n'est pas tout à fait favorable au chèque au chèque éducation parce qu'après tout de l'accueil de loisirs aujourd'hui les marchands ils savent très bien le faire et sans nul doute demain ils sauront de mieux en mieux le faire donc ces questions-là qui sont pas si simples que ça et que je veux pas balayer d'un revers de main on va y revenir dans un instant je ne peux pas concevoir qu'on les considère comme un à côté de la question il y aurait tout ce que font les associations leur coeur de métier en matière éducative et d'accueil et de vacances et de tout ce que vous voulez et à côté de ça je sais pas très bien où d'ailleurs il y aurait l'éducation populaire il y a quelque chose là qui m'échappe et qui me paraît presque un petit peu un petit peu risqué ensuite encore deux petites choses et je m'arrête là oui oui il y a une situation associative qui nous préoccupe c'est la situation de la MDH Chorier-Berrière on travaille avec elle on reconnaît je l'ai dit en commission je le dis ici dans le journal où vous voulez et bien évidemment en priorité vis-à-vis d'elle avec Alain Denoyel que l'instruction que nous avions faite n'était que partielle et que du coup partielle au sens où cette association a au contraire des 19 autres ou un peu différemment assez différemment des 19 autres un certain nombre de missions à l'égard du public adulte des actions socio-linguistiques par exemple des actions d'animation sociale globale qui ne pouvaient pas a priori rentrer dans la contractualisation telle qu'elle était donc on a fait un certain nombre de propositions avec Alain Denoyel qui représente d'ailleurs un petit coup pour le CCS mais c'est ainsi et on peut trouver des modalités de pilotage de la maison MDH et association qui permettent de partager un certain nombre d'objectifs je ne suis pas je ne suis pas du tout inquiète de ce point de vue là dernière chose que je veux dire puisque vous avez une lecture attentive du budget normalement vous avez dû voir que les 4 500 000 euros étaient cette contractualisation là que nous sommes en train de voter il y a donc d'autres sommes à côté autour de 500 000 euros pour ce qui concerne le périscolaire et le PEL donc ça signifie que financièrement les conditions sont toujours réunies pour qu'elles puissent intervenir et on bosse là-dessus avec elles à partir du mois de janvier en particulier quand les familles grenobloises auront tranché sur l'organisation puisqu'en fonction de l'organisation de la semaine de l'enfant elles n'auront pas pour celles qui le souhaitent encore et nous n'y sommes absolument pas opposés la possibilité d'intervenir et une autre ligne qui va nous permettre plus modeste c'est vrai mais ce n'est pas illogique qui va nous permettre de soutenir la spécificité la spécificité de certaines d'entre elles je pense par exemple avec la MJC Parmentier avec laquelle je souhaite ardemment me remettre autour de la table dans sa dimension dans les jeudis de Mariave pardon et par exemple la mutualité sur la dimension musique ce qui est certain c'est que tout ça n'est pas terminé et que nous avons décidé lors de la dernière plénière de continuer à travailler sur un certain nombre d'objets avec elle le premier c'est cette affaire d'éducation populaire il va falloir qu'on attrape un peu cette réalité qu'est-ce que c'est c'est de l'animation sociale globale c'est de l'éducation populaire c'est autre chose c'est quoi de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'éducation populaire je pense qu'on va pouvoir approfondir cela et que ça va du coup sans nul doute vous rassurer Corinne va piloter un groupe autour des questions culturelles je me permets quand même de vous dire et vous le savez que sur la ville de Grenoble il y a de grandes ressources culturelles que ça n'induit pas forcément des dépenses particulières mais que la question de la mise en relation reste une question importante pour un certain nombre certes de maisons merci mais aussi d'équipements culturels eux-mêmes bien évidemment les ados je l'ai dit tout à l'heure on va travailler maintenant de façon un peu précise cette question-là c'est d'ailleurs sans doute eux qui dirigeront ce groupe de travail voilà moi ce que je voulais vous dire j'entends qu'il y ait deux situations qui soient compliquées l'une qui relève du dialogue l'autre qui relève d'une instruction qui est incomplète et qui doit être poursuivie mais moi je considère qu'au fond le travail il a été pas si mal fait que ça pas si mal conduit que ça on a pris le temps de discuter collectivement et avec chacun et que ça continuera je vous remercie y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée je vous remercie la 67 est un avenant pour les conventions d'objectifs et de financement avec la CAF pour la passerelle à petits pas la structure passerelle à petits pas pas de questions je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 68 les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations jeunesse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote ah madame Bucala oui merci juste rapidement pour l'explication de vote qui vaut pour cette délibération comme pour la prochaine nous voterons nous abstiendrons sur les questions de subvention pour les raisons qui ont été évoquées sur les associations culture mais nous voterons pour la mise à disposition des locaux d'autres éléments donc ce vote différencié est noté et pour les groupes qui votent en bloc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc républicain UDI sous des civils rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le vote différencié est noté délibération adoptée délibération 69 avec la ressource donc l'association jeunes et nature et la maison des jeux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 70 c'est les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations du secteur sportif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre qui vote pour race républicain UDI sous des civils rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 70 adoptée la 71 des mises à disposition de locaux avec le club d'escrime parmentier avec le trampoline club du Pau Dauphiné avec les sentinelles des Alpes des Alpes avec le club de baseball les softball et avec la société des touristes du Dauphiné qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 72 convention d'objectifs et de moyens cette fois-ci avec les brûleurs de loup avec le FCG et avec le GF38 pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération adoptée la 73 c'est avec l'association sport dans la ville la convention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 74 le complexe de tennis de la plaine des sports donc la convention d'occupation du domaine public avec le Gronop Tennis et la SARL Evan Joss pas de prise de parole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 75 c'est la convention avec le GUC qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 76 avec les associations sportives de montagne donc avec le lycée Argouges le collège Aimé Césaire le collège Charles-Munch la MJC des Allobroges qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 77 le rapport d'activité et le compte financier d'Actis pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès oui qui vote contre républicain UDI société civile et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée nous arrivons à la 78 c'est le rapport de Grenoble Habitat qui ne prend pas part au vote qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes adoptée la 79 c'est les rapports du délégataire pour le parc des expositions le summum pour Alpes congrès pour l'année 2014 pas d'intervention je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain citoyen UDI société civile on ne les reconnaît plus avec toutes ces fraternisations vous savez rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 81 rapport annuel de Minatec qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes vote pour et le rassemblement de gauche et de progrès s'abstient délibération adoptée la 81 rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la SPL eau de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient prend pas part au vote Olivier Bertrand qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès rassemblement du républicain UDI société civile vous faites vote contre abstention abstention alors je reprends ne prend pas part au vote Olivier Bertrand abstention rassemblement de gauche et de progrès républicain UDI sous l'été civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes à l'exception d'Olivier Bertrand délibération adoptée la 82 il s'agit du rapport annuel des représentants au conseil d'administration d'Alpexpo qui ne prend pas part au vote Klaus Abfast qui s'abstient qui qui s'abstient donc rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 83 c'est les comptes de la MC2 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour donc pour rassemblement de gauche et de progrès et rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée délibération 84 exploitation du site sommital de la Bastille par la régie du téléphérique Grenoble Bastille à compter du 1er janvier 2016 pas d'intervention je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 85 c'est l'épique du marché d'intérêt national donc l'établissement public industriel et commercial le rapport d'activité 2014 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote qui s'abstient donc rassemblement de gauche et de progrès républicain UDI sur l'été civil qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 86 désignation des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'école donc Nicolas Chaurier pour la primaire maternelle et élémentaire Jardin de Ville pour la maternelle il s'agit de modifications et pour l'école élémentaire et maternelle Nicolas Chaurier Marie-Yvonne Boileau pour l'école maternelle Jardin de Ville monsieur Coutaz pas d'autre candidat non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sur l'été civil rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée pour ceux qui sont en train de plier en fait la caméra vous balaye et en fait vous pouvez attendre la fin du conseil municipal et ça vous prendra trois minutes de plier à la fin au delà du fait que moi j'ai l'impression que vous allez partir en courant avant que j'ai eu le temps de fermer le dernier cahier donc c'est un peu comme à l'école il faut rester bien sage jusqu'à ce qu'on siffle la fin et puis après vous pouvez ramasser votre cartable délibération 87 la désignation des représentants au sein de divers organismes Actis Grenoble Habitat il s'agit de modifications donc pour Actis maintenant nous avons comme conseil d'administration s'il n'y a pas d'autres candidatures pour Eric Piolle Suzanne Datté Marie-Vonne Boileau Catherine Racos Christine Garnier Olivier Neublecourt pour Grenoble Habitat donc il s'agit de faire rentrer et le voici Vincent Fristot de faire sortir Yann Mongaburu ce qui nous fait dire qu'il y aura maintenant Marie-Vonne Boileau Sadoc Bouzaïenne Suzanne Datté Salima Djidel Vincent Fristot Nathalie Béranger Y a-t-il d'autres candidatures ? Non Je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote Républicain UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche des écologistes Délibération adoptée La 88 Palais des Sports Pierre-Mendès France c'est donc une délibération rajoutée comme nous l'avons vu en Conseil des Présidents Réunion des Présidents pour un concert qui aura lieu le 15 janvier au Palais des Sports Pierre-Mendès France qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité pour cette délibération l'ordre du jour est épuisé et vous pouvez maintenant ranger vos cartables Bonne fête à tous Merci